Alléluia, Alléluia, Shalom, Shalom, peuple de Dieu, Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, Celui qui règne d'éternité, en éternité. Si je vous dis combien il est difficile pour moi de devoir lancer ce direct, En fait, je vous dis c'est difficile et c'est douloureux pour moi. Avant de commencer toute chose, recommandons toute chose entre les mains du Seigneur pour demander la présence de Dieu en nous. Alléluia, si nous sommes aidés par l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas aller sans détruire, nous ne pouvons pas aller sans blesser, nous ne pouvons pas aller sans faire du mal. Et nous allons prier. Seigneur Jésus grand, Dieu grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu très très saint, Papa, je te confie ce moment. Seigneur, avant que je n'existe, tu me connais et tu sais pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Si tu m'as envoyé sur la terre, c'est pour accomplir une mission, une mission pour ton royaume, une mission pour tes brébis, pour apporter la lumière là où il y a les ténèbres, pour apporter la vérité là où il y a le mensonge, pour apporter la joie là où il y a la tristesse, pour apporter la paix là où il y a le trouble, pour apporter l'amour là où il y a la haine, pour apporter l'évangile là où il y a les ténèbres. Seigneur Jésus, je n'existe pas pour moi-même, mais j'existe pour toi parce que tu as voulu que j'existe, parce que tu as décidé que j'existe et tu m'as formé, tu m'as créé depuis le sein de ma mère, tu me connais et tu m'as envoyé sur la terre pour te servir, pour t'adorer, pour te louer, pour te magnifier, pour t'exalter. Seigneur Jésus, j'étais même perdu, tu es venu me chercher, tu m'as trouvé dans la poubelle, sur un tas d'ordus, dans la vie de délinquance, dans la vie de débauche, dans la vie de prostitution et tu m'as saisi, tu m'as lavé, tu m'as purifié, tu m'as sanctifié et tu m'as revêtu d'une robe blanche, tu m'as revêtu de ton amour, tu m'as revêtu de la sainteté, tu m'as revêtu de la vérité, tu m'as revêtu de ta lumière, tu m'as revêtu de ton velle et tu m'as dit j'ai tout accompli pour toi, maintenant va, 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 va apporter ma parole que j'ai mis en toi aux nations, va chercher ceux qui sont perdus, va annoncer ma parole, va proclamer mon retour parce que je suis à la porte, c'est ce que tu m'as fait Seigneur et je ne trairai jamais, Seigneur Jésus, je ne trairai jamais, Seigneur, cette mission que tu m'as confiée, je ne le trairai jamais, Seigneur, quelles que soient toutes les pressions que l'ennemi exerce sur moi pour me faire reculer, Seigneur, je ne reculerai pas Seigneur Jésus, tu m'as suffisamment préparé comme un guerrier, comme un soldat et tu combats pour moi et tu combats devant moi j'ai traversé tant de persécutions, j'ai traversé tant de tempêtes, j'ai traversé oui, j'ai traversé des monts et vallées, des déserts, depuis que tu m'as sorti du monde, j'ai tant traversé, Seigneur, mais à chaque moment, je te vois à mes côtés, à chaque moment, tu me tiens dans tes mains, tu me saisis, quand je me retrouve dans mes dans des faiblesses, tu interviens toujours pour me fortifier, pour me soutenir, je n'oublierai jamais, Seigneur, quand je regarde ce que j'étais hier, et quand je regarde ce que tu as fait de moi aujourd'hui, Seigneur, je ne peux que te bénir, Seigneur Jésus, la mission que tu m'as confiée, je vois combien c'est délicate, je vois combien c'est important, c'est important, et c'est pourquoi l'ennemi use de tous les moyens pour me détruire, parce qu'il sait ce que tu as écrit dans mon cœur, il sait ce que tu as mis en moi, ce que tu as caché en moi, il le sait, et il voit que je suis une menace pour son royaume, il ne sait plus quel moyen utiliser pour me détruire, il ne sait plus quel moyen utiliser pour salir mon image, pour me décourager, pour me détacher de la mission que tu m'as confiée, pour me conduire dans le décor, pour me faire rétrograder, Seigneur, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi faire, Seigneur Jésus, combien de révélations n'a-t-il pas donné contre moi, combien ne m'ont pas vu en train de brûler en enfer, combien ne m'ont pas vu devenu fou, combien ne m'ont pas vu dans la tombe, combien ne m'ont pas vu nu dans la rue, oui, il ne sait plus quelle révélation est inspirée contre moi, il ne sait plus combien de prophéties donner pour me fasser sur la terre, Seigneur, il ne sait plus combien de sorciers mobilisés pour m'atteindre, il ne sait plus combien d'argent des ténèbres mobilisés pour finir avec moi, mais Seigneur, je ne sens rien, Seigneur Jésus, je ne sens rien, je ne sens rien parce que tu es avec moi, je ne sens rien, je me couche et je m'endors en paix et je me réveille dans la joie parce que tu es à moi, parce que tu prends soin de moi, parce que tu veilles sur moi, parce que ton armée campe autour de moi, Seigneur Jésus, mais je vois le combat combien c'est dur, c'est dur, le combat combien c'est dur, Seigneur Jésus, parce que tu veux seulement que j'annonce ton retour, le diable ne veut pas entendre de ses oreilles que tes brébis soient informés que tu es à la porte, ceux qui prêchent les messages de la prospérité, ceux qui prêchent l'argent, ils n'ont aucun problème, ils prospèrent dans leurs œuvres de faux évangiles, mais Seigneur Jésus, tu ne m'as pas enseigné à prêcher autre chose, parce que je n'ai pas fait une école qui peut prêcher l'évangile que le monde aime, je n'ai pas fait une école pastorale, je n'ai pas fait la théologie, tu m'en as empêché, tu m'as dit simplement, dis Jésus revient, et je dis Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Seigneur Jésus, si c'est un crime que j'ai commis d'accepter cette mission, Seigneur, je plaide ou pas avec joie, mais Seigneur Jésus, tu sais que je suis un homme très sensible, surtout quand je vois tes brébis exposées face au danger, tu sais que je supporte mal, pourquoi Seigneur ? Parce que je t'ai demandé dans ma prière de me faire sentir ce que tu souffres quand tu vois une brébis sur la voie de l'enfer, je t'ai demandé de me faire sentir ce que tu souffres quand tu vois une brébis sur la voie de la perdition et tu m'as exaucé. Alors Seigneur, je ne peux garder le silence quand tes brébis sont manipulés, je ne peux garder le silence quand tes brébis sont exposés face au danger, je ne peux garder le silence quand tes brébis sont utilisés sont utilisés même contre ton royaume. Seigneur Jésus, tu as fait de moi une sentinelle pour alerter quand il faut alerter, pour crier quand il faut crier, pour apaiser quand il faut apaiser, pour me taire quand il faut se taire, pour parler quand il faut parler, pour éclairer quand il faut éclairer, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, qu'est-ce que l'ennemi va faire encore ? Qu'est-ce qu'il va faire encore ? Qu'est-ce qu'il va faire encore ? Juste pour m'empêcher de réussir la mission que tu m'as confiée. Qu'est-ce qu'il va faire encore ? Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire pour que je démissionne. Il ne sait plus quoi faire pour déstabiliser ton troupeau, Seigneur. Aujourd'hui, il va me toucher là où ça fait très mal. Là où ça fait très mal, Seigneur, c'est là il va me combattre. Aujourd'hui, il va choisir un ami, un ami, un meilleur ami avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai bu, avec qui on a passé des nuits ensemble sur le même lit, avec qui on a fait des projets pour ton royaume, avec qui on a décidé de vider le royaume des ténèbres pour remplir le ciel. Seigneur Jésus, aujourd'hui, il va choisi de tel ami pour me combattre. Il va déconnecter cet ami de moi et l'utiliser contre moi. Seigneur, tu sais combien c'est dû pour moi. Seigneur, tu sais combien c'est dû pour moi. Tu sais combien c'est dû pour moi. Tu sais combien c'est dû pour moi. Tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur. Tu connais l'intérieur de moi. S'il y a quelque chose de caché en moi, tu le sais. Tu le sais, Seigneur Jésus. Mais tu sais que je ne supporte pas ce qu'on appelle le mensonge. tu sais que je ne supporte pas ce qu'on appelle la manipulation. Parce que il n'y a pas de manipulation dans les fruits de ton esprit. Il n'y a pas de mensonge parmi les fruits de l'esprit. Seigneur, tu sais combien je supporte mal ce combat que l'ennemi a lancé contre moi. C'est le combat le plus dur pour moi depuis quelques mois où l'ennemi va utiliser le dernier et meilleur ami à qui j'ai ouvert mon cœur dans ton œuvre. Seigneur, j'avais refusé, j'avais fermé mon cœur et je ne veux plus travailler avec personne parce que j'ai reçu tant de déceptions tant de coups bas tant de coups d'état tant de manipulation des hommes des hommes de Dieu bien sûr Seigneur et tu connais mon histoire et tu as été toujours avec moi et j'ai dit Seigneur je préfère rester seul et continuer à sonner la trompette telle que tu m'as dit de le faire à parcourir les faits tricolores à parcourir les marchés les plages les places publiques à parler de toi à qui veut m'entendre à annoncer ton retour à qui veut m'entendre c'est ce que j'ai résolu mais tu m'as dit non c'est pas fini et tu m'as mis tu as rapproché un homme de moi pour que nous puissions marcher ensemble aujourd'hui l'ennemi va le déconnecter de moi pour l'utiliser farouchement contre moi et qui ne regrette plus tout ce qu'il fait contre moi Seigneur c'est le niveau le plus difficile c'est le niveau le plus difficile à supporter Seigneur je demande ton secours Seigneur je demande vraiment ton secours ce que je veux faire tu sais que je ne veux pas le faire mais quand je vois le danger en face quand je vois comment tu es brébis cet homme pour montrer pour que la mission que tu nous as confiée pour que cette mission c'était pour qu'on ne parle plus du groupe où Jésus revient Seigneur Jésus dois-je garder le silence dois-je croiser les bras et laisser faire tes brébis ne savent pas ce qui se passe tes brébis sont dans la confusion tes brébis ne savent plus où est la lumière tes brébis ne savent plus où se trouve la vérité où se trouve la manipulation Seigneur Jésus tu es Dieu de vérité et tu as dit dans ta parole vous connaîtrez la vérité et la vérité parce que tu as dit dans le livre mon peuple périt faute de connaissance mon peuple parce qu'ils n'ont pas la vérité parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité parce qu'ils ne connaissent pas la vérité Seigneur Jésus j'ai besoin de ton secours j'ai besoin de ton secours je suis face à une grande responsabilité face à un enjeu de taille Seigneur Jésus tu sondes mon cœur tu sondes mon esprit tu sondes mon âme Seigneur je t'ai toujours demandé si je dois être un obstacle pour un seul brébit d'entrer au ciel prends mon âme Seigneur je t'ai dit je t'ai toujours dit si moi Jean Gratien je vais devenir obstacle pour une seule brébit pour empêcher une seule brébit d'entrer au ciel Seigneur je t'ai toujours dit le jour où cela va arriver prends mon âme la veille pour que je ne sois pas un de plus je ne veux pas être un de plus parmi les serviteurs ravisseurs les serviteurs lourds ravisseurs je ne veux pas m'ajouter à ce lot parce que c'en est trop Seigneur que tes brébis puissent avoir un serviteur il est temps que tes brébis puissent avoir des serviteurs intègres des serviteurs assis dans la vérité des serviteurs assis oui dans la saine doctrine dans ce qui est écrit dans ta parole et non ce qui est écrit dans leur cœur il est temps qu'il y ait des serviteurs qui indiquent la voie à suivre il est temps qu'il y ait des serviteurs qui indiquent la voie du ciel à tes brébis Seigneur Jésus il est temps qu'il y ait des serviteurs que tu suscites des serviteurs engagés engagés dans la moisson sans aucun intérêt Seigneur Jésus j'ai toujours fait cette prière et aujourd'hui je ne peux pas devenir un contre-modèle de ce que je t'ai toujours demandé je ne vais jamais devenir un contre-modèle pour ce que je t'ai demandé de susciter et tu m'as dit je vais faire de toi ce modèle ce modèle que tu as désiré tu m'as promis de me transformer à ta manière pour m'utiliser pour que tes brébis puissent avoir un berger selon ton cœur selon ta volonté Seigneur Jésus tu connais mon cœur tu sais ce que je suis tu sais ce que je suis Seigneur Jésus tu sais ce que je suis Seigneur Jésus quand je vois quand je vois des millions de brébis à la proie d'un faux serviteur des millions de brébis alliés devant un faux serviteur Seigneur tu sais ce que je souffre tu sais ce que je souffre dans mon cœur tu le sais et tu m'as toujours apaisé et tu m'as rassuré Seigneur que tu vas changer la tendance que tu vas changer cette tendance ou c'est le faux qui ont la grande masse qui conduisent en enfer et les vrais n'aucune poignée tu m'as promis Seigneur de changer cette chose Papa tu m'as fait tant de promesses et tu as compris ta promesse quand je vois là où j'ai commencé dans une petite boutique dans une petite boutique où j'ai commencé à parler de toi aux clients qui viennent chez moi où j'ai commencé à leur annoncer ton retour et tu as commencé à manifester ta pure chance et tu m'as promis de m'amener à une dimension que tu veux et tu es en train d'accomplir cette promesse Seigneur quand je vois tout cela devant moi Papa pour rien au monde je vais jamais te trahir Seigneur je vais pas te trahir même si les hommes me maudissent même si l'ennemi va susciter mes meilleurs amis mes meilleurs amis pour me déchirer pour me blasphemer pour me maudire Seigneur Jésus je vais pas je vais pas t'abandonner je vais pas démissionner et je vais pas te décevoir non plus Seigneur je te bénis parce que tu as fait quelque chose ceux qui aiment la vérité ta parole que tu mets dans ma bouche quand j'ouvre ma bouche et que tu parles par ma bouche ils sont saisis ils sont saisis et tu les sors de la jugo du péché pour les amener à la lumière Seigneur combien n'ont pas la Vierge Marie combien de musulmans n'ont pas quitté les mosquées par cette mission combien de délinquants n'ont pas abandonné la vie de délinquance juste en écoutant la parole que tu as mis dans notre bouche Seigneur Jésus l'ennemi ne supporte pas voir cette flambée cette flambée de brébis qui étaient hier des prisonniers de l'ennemi l'ennemi ne supporte pas cette affluence de ces brébis qui sont en train de quitter sa prison pour venir dans ton troupeau pour se préparer pour ton retour et l'ennemi veut arrêter l'affluence l'ennemi l'ennemi veut tout faire pour arrêter cette affluence c'est pour ça qu'il va diviser qu'il va déchirer qu'il va créer ben Jésus revient oh Seigneur Jésus oh Seigneur Jésus Seigneur Jésus qu'est-ce qui se passe Seigneur qu'est-ce qui se passe Papa voilà tes brébis je ne les connais pas parce qu'ils ne m'appartiennent pas ils ne m'appartiennent pas ils t'appartiennent mais que je sonne la trompette Seigneur tu as dit dans ton dans ta parole dans le livre de Ézéchiel chapitre 3 le verset 17-18 fils de l'homme je t'établis pour sonner la trompette comme sentinelle si je dis que le méchant mourra si tu ne l'avertis pas si tu ne l'avertis pas pour lui sauver la vie il mourra et je te demanderai son sang Seigneur Jésus je ne veux pas porter le sang de ce peuple suis ma main c'est pour ça depuis je priais pour que tu changes le coeur de ceux que l'ennemi dirige aujourd'hui contre contre moi Seigneur Jésus je t'ai demandé de changer le coeur de changer le coeur pour qu'il revienne à la raison mais Seigneur chaque jour je vois que la dangerosité augmente Seigneur Jésus tu sais que je ne suis pas quelqu'un qui garde le silence sur le mal papa en ce moment tout ce que je vais dire que cela vient de toi papa éloigne de moi toute semence de calomnie toute semence pour parler pour diffamer un homme pour dire des mensonges sur un homme Seigneur éloigne de moi toute idée de détruire un homme mais que l'objectif de ce message soit réellement d'alerter tes brebis sur le danger qu'il y a devant eux et j'aurai fini et toi tu feras le reste le moment ce message sera un témoin pour quiconque qui aura enduci son coeur et faire ce qu'il veut Seigneur je recommande tes mains Seigneur prends soin d'eux prends soin d'eux ne permets jamais qu'aucune d'elles ne manque à l'appel le jour la trompette va sonner ne permets jamais Seigneur qu'aucune d'elles manque à l'appel le jour la trompette va sonner alors éloigne des Seigneurs tout mercenaire tout mercenaire que l'ennemi va utiliser pour les disperser pour les dévorer pour les détruire Seigneur Jésus je ne suis absolument rien papa si tu vois que moi-même si tu vois que moi-même je ne suis pas dit Seigneur Jésus tu peux changer la donne mais Seigneur tu m'as toujours rassuré que je suis sur ton chemin tu m'as toujours rassuré que je suis sur la voie que tu m'as tracé alors en ce moment papa conduis-moi par ton esprit et que la chair soit crucifiée que la haine s'éloigne de moi que toute méchanceté s'éloigne de moi et que l'amour abonde dans mon coeur que l'amour déborde dans mon coeur malgré les douleurs Seigneur je ne veux pas faire apparaître les douleurs mais je veux faire apparaître l'amour que tu as mis en moi l'amour pour tes brébis l'amour pour ton peuple parce que je suis aussi une brébis que tu es allé chercher je sais ce que tu as souffert ce que tu as souffert Seigneur pour me sauver je ne permettrai jamais papa qu'une brébis se perde dans ma main je ne permettrai jamais Seigneur qu'une brébis soit dévorée sous mes yeux alors Seigneur fais-moi grâce que ta grâce abonde dans ma vie et dans la vie de tes brébis Seigneur Jésus ceux qui sont aujourd'hui manipulés et utilisés contre moi papa mais je veux que l'esprit de répentance les visite qu'il sache que Jean Gratien n'est pas un ennemi qu'il sache que Jean Gratien n'est pas un méchant qu'il sache que Jean Gratien ne cherche pas à régner mais Jean Gratien aime la vérité Jean Gratien aime la justice ce qui est juste l'éthique l'éthique et la morale Seigneur il est temps que des hommes intègrent soit dans la béchérie et non des hommes pulés des brébis de Jésus Christ de Nazareth Amen Alléluia Peuple de Dieu je bénis le Seigneur une fois encore pour votre vie vous êtes massivement obligés pour écouter ce message je vous dis en vérité en vérité j'ai beaucoup réfléchi tel que je l'ai dit et je vais parler le moment viendra l'histoire retiendra que quelqu'un a parlé ça retiendra tiens à alerter je ne peux qu'alerter je ne peux qu'alerter parce que c'est la seule force que j'ai alors Peuple de Dieu je vais faire mon maximum pour éviter de rentrer dans des sujets sensibles je vais faire mon maximum pour éviter de rentrer dans des sujets très sensibles je vous assure que depuis quelques jours je dors parce que je vois réellement la main de l'ennemi qui s'élève qui s'élève pour éteindre le réveil dans la délivrance qu'on passait il faut vous rappeler très bien que l'ennemi faisait contre l'ennemi et malheureusement il a mis ses menaces en exécution et pour l'exécuter il va voir dans le groupe Jésus revient nous il va peser l'intérêt de chacun qu'est-ce qu'il peut faire qui est-ce qu'il peut détacher qui est-ce qu'il peut facilement toucher qui est-ce qu'il peut réellement réussir à détacher du groupe il a passé suffisamment de temps pour analyser le Seigneur nous alertait de resserrer les rangs et c'est pour ça que le Seigneur avait dit au serviteur apôtre Abraham le Seigneur avait dit qu'il ne permet même pas qu'il reste en Côte d'Ivoire mais qu'il soit parmi nous au Bénin et si on doit aller en Côte d'Ivoire on part ensemble en Côte d'Ivoire mais il ne veut pas qu'il soit seul parce que vous-même vous savez peuple de Dieu quand vous suivez les documentaires quand le lion veut capturer une proie ils vont d'abord voir la proie qui se sent isolée ils vont voir la proie qui se sent isolée et qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont travailler à l'écarté et ils vont l'ensacrer voilà donc le Seigneur voit que quand l'apôtre va directement quand il se détache de nous c'est que ses comportements changent et tout ce qu'il fait change mais quand il revient au milieu de nous tout devient normal et il y a synchronisation harmonie dans tout ce que nous faisons et malheureusement ce que le Seigneur craignait pour dire je ne veux pas qu'il s'éloigne de vous c'est arrivé et pour que cela arrive le nommé va utiliser l'âme la plus puissante quelle est cette âme l'âme de la prophétie nous étions au Burkina Faso le jour la dernière mission que nous avons été au Burkina Faso nous étions à cette mission et en plein midi des prophéties vont pleuvoir de la côte d'Ivoire de Bassam pour annoncer pour annoncer des paroles dues contre nous les cinq serviteurs du Bénin on nous a traité d'orgueilleux de cupides qu'on s'habille à la mondanité qu'on porte des habits des habits de marque des chaussures de marque plein plein de choses dans cette prophétie et même le fait que quand nous descendons dans un pays les brebis viennent manifester leur joie envers l'éternel et ils viennent nous accueillir à l'aéroport et nous dansons nous sautons de joie pour manifester un instant de joie ensemble les prophéties vont dire que Dieu est très très contre nous parce que nous avons volé sa gloire donc le fait que les hommes viennent nous accueillir à l'aéroport et avec des banderoles de Jésus revient c'est-à-dire on proclame le retour de Jésus Christ et c'est que on élève le drapeau du réveil à l'aéroport et on proclame le Somme 24 qui proclame la divinité du roi des rois tout cela que le Seigneur nous a inspiré et qu'il approuve les prophéties venant d'Abidjan vont annoncer que Dieu est très en colère contre ça on se demande mais est-ce que c'est le même Dieu donc voilà peuple de Dieu le jour l'ennemi a mis le ciseau dans le réveil c'est le jour là il a mis le ciseau dans le réveil il a envoyé le premier coup de ciseau ce jour quand nous avons reçu la prophétie c'était comme le jour est devenu noir pour nous c'est que on a perdu notre joie à un moment et on s'est retiré en séance pour parler pour dire pour sonder la prophétie pour dire mais le message qui est venu est-ce que quelqu'un se reconnait et c'est là chacun présente ce qu'il est on a dit que nous portons des chaussures de marque la prophétie a dit que nous portons des chaussures de marque on n'a pas on n'a pas dit quelle marque quelle marque parce que nous connaissons les marques sataniques et tous les jours nous prêchons contre ces choses on dit mais c'est quelle marque la prophétie n'a pas nommé la marque et on sondait et même l'homme de Dieu même l'apôtre Abraham va prendre la parole qui va dire que oui Jean Gracien il ne me reconnait comme il ne me reconnait pas comme orgueilleux il ne me reconnait pas comme cupide mais pour les autres que c'est vrai que le fait que les hommes viennent nous accueillir à l'aéroport que c'est du fantadise et tout ça mais plusieurs fois toi aussi tu as été accueilli il est venu une fois au Bénin et toute l'église s'est mobilisée pour venir à son accueil mais il n'a pas dit non 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 je ne veux pas ça il n'a pas dit ça les vidéos sont encore sur la chaîne Jésus revient TV à Douala il a été accueilli à Yaoundé plutôt peuple de Dieu voilà le jour les difficultés ont commencé jusqu'à ce jour et c'est ce jour les prophéties ont ajouté que c'est à cause de moi Jean Gratien que Dieu nous a livré aux détrateurs et que c'est à cause de moi qu'il a permis que le groupe soit livré aux détrateurs et que les gens nous traitent de tous les noms tellement de paroles difficiles à supporter et l'apôtre Abraham va appuyer il va appuyer toutes ces choses là au lieu de se désoler parce que Dieu qui nous a unis ne peut pas envoyer une parole pour nous diviser nous sommes nous sommes six et la prophétie est venue pour mettre cinq à l'écart pour blanchir un Dieu n'est pas un politicien Dieu n'est pas un politicien Dieu ne divise pas l'esprit de Dieu ne divise pas le Saint-Esprit ne divise pas ses ans encore ses serviteurs encore ses serviteurs il va parler avec mépris Dieu n'a jamais parlé avec mépris contre ses serviteurs même s'il veut frapper mais nous avons méconnu la voix cette voix qui nous parle et c'est vraiment avec difficulté donc ce jour le climat de la méfiance a été instauré et même le comportement de l'homme de Dieu va changer vite à vite de nous il a commencé par prendre distance petit à petit et dans la prophétie il avait été annoncé que si je ne fais pas attention Dieu va me retirer son esprit et peuple de Dieu si Dieu retire son esprit d'un homme est-ce qu'il va revivre donc c'est comme si Dieu annonce ma mort ah Seigneur Jésus c'est comme ça les choses ont commencé et on a tenu et on a pardonné on a continué la mission nous sommes passés à plusieurs étapes il y a eu plusieurs situations de malcompréhension lorsque l'esprit de Dieu se manifeste il nous appelle toujours à la concertation s'il y a une situation de se concerter entre nous pour parler pour se comprendre mais depuis cette situation au Burkina Faso quand on se parle même c'est comme si ça devient pire parce que si l'autre n'a pas encore mal parlé pour l'homme de Dieu l'autre lui aurait déjà manqué de respect alors qu'avant c'était pas dans ce climat donc son cœur n'est plus avec nous ils ont détaché son cœur de nous peuple de Dieu c'est pas facile nous avons tout fait pour éviter le pire nous avons tout fait pour éviter le pire nous avons tout fait pour éviter le pire quand nous sommes aller au Cameroun la situation est devenue un peu favorable l'ambiance est revenue mais arriver à un moment ça s'est encore crispé ça s'est encore crispé mais on a évité le crash jusqu'à ce que la mission a fini au Cameroun pour aller au Gabon qu'est-ce qui s'est passé quand nous avons nous nous sommes on a fini la mission au Burkina Faso on devrait on s'est séparés au Burkina Faso on devrait poursuivre pour aller au Cameroun mais il s'est fait que on n'a pas le il n'y a pas moyen de prendre visa au Burkina Faso pour le Cameroun on a cherché tout on n'a pas trouvé donc chacun doit retourner encore dans son pays avec son passeport pour aller chercher son visa sur place et donc nous les 5 on est retourné au Bénin dans le bus et donc l'homme de Dieu devrait retourner au Burkina en Côte d'Ivoire et il a pris encore quelques moments environ 4 jours au Burkina Faso alors qu'on avait déjà fini la mission ça fait partie des éléments que l'ennemi a utilisé pour la division parce que le Seigneur veut nous voir ensemble donc il est on s'est entendu que chacun rentre dans son pays pour aller prendre le passeport pour deux pays le Cameroun et le Gabon donc on est retourné et il s'est fait que c'est le Bénin qui supporte toutes les charges de toutes les missions tous les voyages c'est le Bénin qui supporte les billets d'avion les bus tous c'est le Bénin pour nous les saints et pour l'homme de Dieu aller-retour donc quand je suis venu au Bénin j'ai fait la course et j'ai pris le visa pour le Cameroun pour nous les six donc on devrait descendre au Cameroun à Douala pour trouver un billet moins cher et comme Sénégal ne fait pas aller simple dans le temps on dit bon comme on va au Gabon donc on prend en même temps pour le Gabon donc aller au Cameroun et retour sur le Gabon donc Sénégal nous amène au Cameroun et nous ramène au Gabon à la fin de la mission donc on a pris le visa et on a pris le billet d'avion aller-retour et pour l'homme de Dieu lui va quitter la Côte d'Ivoire pour aller pour atterrir au Cameroun à Yaoundé et aussi retour sur Libreville donc on a pris ça là aussi et on lui a envoyé donc il a reçu deux billets d'avion donc il a reçu le billet d'avion pour le Cameroun et pour le Gabon donc il sait que les deux destinations de la mission c'est le Cameroun et le Gabon maintenant il doit prendre le visa pour le Cameroun et pour le Gabon et malheureusement il a pris le visa pour le Cameroun seul pour le Cameroun seul alors que tu as déjà reçu la réservation pour le Gabon tu as déjà reçu les deux et nous sommes allés au Cameroun il y a eu des difficultés et donc un jour on avait un programme de séminaire c'était à Yaoudé et les autres serviteurs étaient occupés le matin ils se sont réveillés donc ils préparaient en bas le programme pour le le séminaire pour et le matin l'homme de Dieu va recevoir certaines soeurs et il va commencer à échanger avec elle et arrivé un moment il a commencé à décéder pour eux pour elle et des esprits ont commencé à se manifester et c'est là moi je l'ai vu et directement je l'ai rejoint mais les autres étaient déjà en bas pour préparer le séminaire donc ça fait deux activités qui se sont mélangées c'était pas prévu donc on était les deux à faire la délivrance intercession et tout ça là et comme il ne voit pas les autres serviteurs il est rentré dans tous ses états et c'est là à la fin de la séance il me disait directement qu'il ne supporte pas travailler avec des gens comme ça que lui il va mettre sur pied sa propre équipe c'est le jour là qu'il a lancé et quand il a dit ça pour moi c'est beaucoup dans notre dialecte on dit l'aveugle qui te dit qu'il va te lancer la pierre si la pierre n'est pas encore dans sa main c'est qu'il a déjà mis son pied sur la pierre donc depuis lors il a commencé à s'équiper prendre des équipements des matériels pour faire des directs à part lui ces directs il veut que ça se passe à part on a vu tout ça là quand on va sur la mission toutes les images passent sur toutes les chaînes mais il n'est pas satisfait ces images ne sont pas suffisamment prises en compte ces images ne sont pas suffisamment montrées donc il a commencé à s'équiper pour prendre faire ces choses à part nous avons quitté on est allé à Douala on a quitté Douala on est allé à Bafoussam et à Bafoussam il y a eu aussi une situation la situation est que lors d'un moment d'enseignement il va lancer que le groupe où Jésus revient est le seul bateau par lequel les gens vont emprunter pour être sauvés pour aller au ciel nous avons toujours dit que nous ne sommes pas les derniers messagers et même dans la scène d'entrée nous disons toujours qu'il y a un reste si le Seigneur veut que le groupe Jésus revient soit le seul bateau par lequel les brébis vont emprunter pour aller au ciel ça ne doit pas sortir de notre bouche mais nous devons laisser le Seigneur lui-même convaincre les brébis convaincre les brébis pour que les brébis même sachent que en dehors du groupe Jésus revient on n'a pas d'autres issues donc les autres serviteurs ont noté aussi la gravité et directement même quand il a lancé le message il y a une soeur qui a récupéré même et il a mis ça sur sa page Facebook et directement le jour là nos détrateurs l'ont envahi et les gens commençaient par envoyer des pierres j'ai dit à la soeur il faut supprimer nous ne sommes pas les seuls on ne peut pas sauver toute la planète seule même si le Seigneur nous fait grâce on doit aussi prier pour qu'il suscite encore d'autres serviteurs comme nous mais on ne va pas se mettre à dire nous sommes les seuls ça va rentrer dans l'idolâtrie dans ce là et c'est là les autres serviteurs ont dit ah il faut que nous nous voyons que nous appelons l'homme de Dieu pour que nous évitons ce genre de déclaration qui peut choquer et le le frère qui a la chaîne Jesus comme soul lui il a déjà coupé la partie là et il a déjà mis ça sur Youtube nous avons vu ça là aussi et les gens commençaient aussi pas réagi c'est là nous avons invité l'homme de Dieu l'apôtre pour dire bon vraiment cette partie là on souhaiterait vraiment retirer ça on ne peut pas être les seuls le Seigneur dit qu'il a 7000 autres qui n'ont pas fléchi les genoux donc nous ne pouvons pas dire que nous représentons les 7000 autres non donc il n'est pas d'accord mais il n'est pas au fond de son cœur il n'est pas d'accord parce qu'il dit que non que c'est une réalité nous voyons effectivement aujourd'hui pourquoi il tient vraiment à garder le nom Jésus revient parce qu'il avait déjà dit que c'est pas le groupe Jésus revient seul que les gens pourront être sauvés donc s'il sort du groupe les gens vont devenir quoi donc voilà un peu le jour là il n'a pas aimé et donc il pense que nous organisons des réunions contre lui et tout ça alors que rien n'en était rien n'en était donc peuple de Dieu il y avait aussi une situation on s'est assis pour se comprendre pour se parler et la mésentente ça persiste parce qu'il considère qu'on lui manque de respect alors qu'on parle avec simplicité dans une situation chacun apporte son point de vue son point de vue et enfin on essaie de faire le point Alléluia peuple de Dieu nous avons fini la mission au Cameroun pour aller maintenant au Gabon et c'est à ces jours de notre départ pour le Gabon que l'homme de Dieu va me demander est-ce que tu as pris mon visa il me demande ça il me demande si j'ai pris son visa je dis mais homme de Dieu pour prendre un visa il faut que tu aies le passeport mais tu as ton passeport dans ta poche par quel miracle moi je peux prendre ton visa depuis le Bénin il dit qu'il pense que j'ai pris pour lui aussi j'ai dit non tu ne peux pas penser parce que le visa se prend à la présentation du passeport mais il a pris pour le Cameroun donc le passeport avec lui il a pris le visa pour le Cameroun mais pourquoi il n'a pas pris pour le Gabon et c'est à ces jours de notre départ pour le Gabon qu'il va me demander si j'ai pris son visa il y a vraiment un problème j'ai dit non je n'ai pas ton passeport le billet d'avion je t'ai déjà envoyé pour le Cameroun et pour le Gabon donc ça devrait déjà te convaincre que le voyage pour le Gabon tient c'est la moindre des choses donc il ne sait plus quoi dire et c'est là Dieu a dit bon on va contacter notre soeur qui est là-bas que le Seigneur utilise on va la contacter pour pour voir si elle peut nous aider effectivement elle est rentrée dans les démarches ça n'a pas été facile le Seigneur lui a donné vraiment les pieds sur terre au Gabon donc elle est rentrée dans tout le système administratif de l'état au plus haut niveau pour qu'il puisse obtenir le visa ça n'a pas été facile jusqu'au point où il lui a envoyé elle lui a envoyé un lien qu'elle doit remplir même le lien est venu il n'a pas ouvert le lien jusqu'au lendemain moi je lui mettais la pression pour dire ah nom de Dieu il faut vraiment qu'on s'assure que tout est ok pour le Gabon donc il a ouvert le lien ça ne marche pas donc il y a un frère là-bas qui est intervenu jusqu'à ce que troisième jour ça marchait donc quand tu formes la demande on va te dire demande reçue c'est-à-dire ta demande a été acceptée mais ça ne veut pas dire que le visa est déjà accordé donc quand il lui a envoyé un message pour dire demande acceptée il pense que le visa est accordé et donc c'est dans ça que on s'est préparé pour se retrouver à l'aéroport et c'est à l'aéroport qu'il va présenter le message qui lui est venu demande acceptée il va présenter ça comme le visa qu'on lui a envoyé et le l'agent qui est au poste dit mais ça c'est pas le visa tu as fait une demande et on a dit demande acceptée donc étude en cours l'étude du visa est en cours donc c'est pas encore accordé et donc on est rentré dans les démarches tout ça là et depuis là-bas la soeur a essayé de contacter tout ça et un responsable a accordé ou dit bon on n'a qu'à lui permettre on n'a qu'à venir il a commencé à charger les colis quand un autre supérieur a réagi pour dire non il ne peut pas venir donc bref voilà dans quelles conditions le voyage de l'apôtre au Gabon n'a pas lieu donc vous-même vous pouvez constater à quel niveau à quel niveau il y a eu de failles s'il avait pris son visa en Côte d'Ivoire il est ivoirien il est né en Côte d'Ivoire donc il peut convaincre les services de l'immigration du Gabon en Côte d'Ivoire pour prendre son visa il peut convaincre l'ambassade pour avoir son visa sur place en Côte d'Ivoire mais il n'a pas eu il n'a pas pris et c'est à quelques jours que ça va faire chaud là vous savez bien que le Gabon fait partie des pays les plus fermés au monde donc c'est rentré vraiment dans une sorte de course contre la mort et c'est avec douleur qu'on s'est séparé il est retourné au Cameroun il a continué à travailler avec certains brébis et on s'appelait on se changeait donc nous avons quitté le le Cameroun on est rentré nous les cinq au Gabon on a travaillé et le Seigneur s'est puissamment manifesté vous avez vu les images vous avez vu les témoignages des sœurs que le Seigneur qui était à deux à deux doigts de la mort quand le Seigneur a ramené à la vie vous avez vu les guérisons vous avez vu tout ce qui s'est passé le baptême et tout ça là vous avez vu ça a porté de fruits et nous avons fini la mission pour rentrer au Bénin l'homme de Dieu va m'appeler pour dire il faut éviter comment dirais-je éviter quand vous descendez le bain de foule l'appueil il faut éviter ça j'ai dit mais homme de Dieu nous on ne voit pas le péché qui est dans cette affaire on ne voit pas le péché qui est dans cette affaire quand tu sors et ton bien-aimé ou bien quelqu'un qui te porte dans son cœur vient t'accueillir on ne voit pas où est l'idolâtrie là on ne nous a pas dretsé tapis rouge il n'y a rien on loue l'éternel à l'aéroport même devant les païens et on profite même pour encore annoncer l'évangile devant les païens on proclame la gloire de Jésus donc on ne voit pas où est l'idolâtrie là mais il parle de bain de foule bain de foule c'est un thème politique nous ne sommes pas des politiciens on ne fait pas bain de foule on n'organise pas les gens pour que les gens viennent nous acclamer non ce n'est pas nous mais on n'est pas on ne s'est pas convaincu donc et c'est là il va nous annoncer qu'il y a un message encore très important qui nous attend et qui ne souhaite pas nous le donner maintenant puisque c'est quand on va descendre j'imaginais déjà de quoi il s'agit mais on est resté tranquille et on est descendu au Bénin on a organisé la proclamation du réveil au Bénin et c'était un grand événement donc ils ont vu tout ça là ils n'ont pas aimé le fait que nous avons organisé une caravane de l'évangile à notre descente on a organisé une caravane on a proclamé l'évangile à l'aéroport on a dansé on a tout ça là il n'a pas aimé et c'est là il va m'envoyer un message très dur d'abord pour dire qu'il y a une prophétie et il va me faire le rapport de la prophétie et prophétie du Burkina Faso qui est revenu en charge et cette fois-ci maintenant dans les mots les plus durs on a répété la même chose et maintenant on a dit que c'est parce que nous sommes rentrés dans la chair et que Dieu nous a retiré son esprit même de Dieu certains ne sont pas d'accord pour ce que nous disons mais quand on parle du réveil la parole la Bible que vous avez que nous avons en main c'est rempli de ces histoires aussi des gens ont trahi les autres Paul a fait ci Apollos a fait ça Silas a fait ci Pierre a fait ci c'est rempli aussi des événements du genre qu'on nous a racontés et nous avons cru et c'est ça qui nous donne la vie c'est ça qui fait la parole de Dieu aujourd'hui c'est des histoires donc ces histoires ne sont pas restées cachées donc nous aussi jusqu'à présent tout ce que je dis je ne vois pas ce qu'on peut cacher dedans parce que la Bible dit ce que je vous dis dans les lieux secrets exposez-le c'est ça qui fait de nous des hommes de vérité parce qu'on n'a rien à cacher on n'est pas une secte c'est les sectes là qu'on n'arrive pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur voilà donc on n'a rien à se cacher si même un païen suit ce que je suis en train de dire si son âme est vivante il sera édifié il sera sauvé Alléluia ton peuple de Dieu soyez en paix il faut que vous entendiez peut-être ces petits éléments pour savoir qu'est-ce qui s'est passé mais tout le monde a constaté même les païens sont désolés du fait que le groupe Jésus revient s'est fendu en deux les païens même sont désolés les païens je vous dis même les catholiques qui sont abonnés à ma page à mon compte là ils sont désolés parce qu'ils suivent aussi le groupe Jésus revient et ils voient tout ce que nous faisons ça les édifie et le Seigneur prépare leur cœur et le jour le Seigneur appuie le bouton c'est le jour là qu'il nous envoie un message pour dire vraiment je suis décidé à donner ma vie à Jésus donc eux qui suivent ce qui se passe là et qui peut-être qui sont à deux doigts de prendre leur décision et ils voient qu'aujourd'hui Jésus revient est devenu deux sur Youtube il y a deux Jésus revient sur Facebook il y a deux Jésus revient eux-mêmes sont désolés ils veulent connaître la vérité et s'ils voient la vérité ils peuvent décider on n'a rien à cacher nous ne sommes pas un réseau mafier on n'est pas un sexe il n'y a rien de caché en nous Alléluia il n'y a rien de caché même ce que Jésus a fait sur le monde de la transfiguration ça devrait rester caché parce que ça s'est passé en vaste Jésus a même dit je ne sais pas qu'il le dise à quelqu'un mais c'est sorti et nous avons lu ce qui veut dire que ce n'est plus secret ce n'est pas secret il n'y a pas de secret dans la Bible Alléluia il n'y a pas de secret dans la parole de Dieu peuple de Dieu je vous aime tant donc soyez en paix donc voilà un peu comment les choses ont évolué ont évolué et on nous annonce dans cette prophétie que nous ne sommes plus dans la vérité et que Dieu nous a retiré son esprit et que c'est à cause de ça que nous avons eu tous les problèmes que nous avons eu au Gabon quels problèmes nous avons eu au Gabon que nous n'avons pas eu dans les autres pays moi je ne sais pas nous avons perdu une petite valise qui contient quelques effets techniques mais perdre quelque chose est-ce que ça veut dire que Dieu vous a retiré son esprit donc si je perds mon portable je vais dire que Dieu a retiré son esprit de moi donc je ne vois pas même des témoignages de sorciers qui ont tenté de nous attaquer et qui n'ont pas réussi et tout ça qui sont frappés et qui sont venus s'exposer eux-mêmes poussés par la puissance du Saint-Esprit on a eu tout ça la Bible a dit ils vous feront la guerre mais ils ne vous vainquont pas donc ils nous ont lancé la guerre le Gabon est un pays pris en otage par le monde de la sorcerie et le monde des sirènes des eaux des sirènes des eaux et nous avons travaillé en paix on n'a eu aucune perturbation spirituelle rien personne n'est tombé malade parmi nous et tout l'agenda s'est déroulé normalement notre sorte de difficulté c'est un peu l'endroit où on a fait les choses parce que vous descendez même c'est pas facile c'est sur la montagne et c'est grissant et quand nous montons sur la montagne on se rappelle de ce que Jésus a souffert pour monter sur la croix de Golgotha on se rappelle de ça et c'est encore une expérience joyeuse pour nous je vous dis la vérité quand il pleut là pour monter sur sur la sur la montagne c'est que c'est pas facile Alléluia donc on a eu tout ça mais ça n'a pas émousser notre détermination et nous bénissons le Seigneur pour le peuple gabonais les frères et sœurs du Gabon et qu'ils nous ont vraiment accueillis avec joie ils nous ont hébergés ils nous ont c'est que ils nous ont accordé une hospitalité incroyable on a mangé le meilleur plat du Gabon Alléluia on en a même en nostalgie le Seigneur permettra qu'on revienne encore déguster Alléluia mais spirituellement c'est un pays vraiment pris en otage et nous avons travaillé et c'est imaginez dans cette même période que nous sommes entrés au Gabon c'est dans cette même période que les Georges Namah les M.E.B. ils ont lancé l'attaque contre nous ils ont lancé la guerre de diffamation qui a été lancée par un certain prophète des nations qui est en Côte d'Ivoire il a donné la main et ils ont relayé ils ont commencé et des gens commençaient par annoncer des révélations de tout ça là contre nous et tout ça qu'est-ce que vous croyez c'était de bonne guerre c'est de bonne guerre nous sommes allés sur le terrain dans le lit même du diable donc c'est normal qu'il suscite des siens pour nous déstabiliser c'est pour nous déstabiliser c'est de bonne guerre vous êtes allés à la à la guerre dans le camp ennemi l'ennemi va utiliser les siens pour vous troubler il sait qu'il ne peut rien contre nous spirituellement le Seigneur nous a blindés maintenant la seule chose qu'il pense qu'il peut faire c'est de nous troubler moralement c'est pourquoi il a lancé cette guerre avec le Georges Naman avec les Mébi et tout ça là ils ont multiplié ils ont multiplié et dans ce moment il y a d'autres camps qui se sont levés encore ceux qui ont le dissaignement sachent que ça c'est suspect et on nous reproche pourquoi nous parcourons le pays pour baptiser les gens pourquoi on parcourt le pays pour annoncer pour baptiser les gens pour dériver les gens et tout ça on nous accuse même de voyager pour aller baptiser les gens alors que Jésus Christ a dit aller 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 dans le pays pour faire des nations quand on dit des nations des pays des peuples des disciples c'est pas qu'on est resté sur place pour que les gens viennent vers nous comme les faux pasteurs les bishops le faux mais nous on se déplace à nos propres frères on n'a jamais demandé à un pays de cotiser pour notre arrivée alléluia tous les pays que ça soit le Burkina Faso le Cameroun le Gabon on n'a jamais demandé à un pays de cotiser pour notre arrivée on n'a jamais reçu cotisation de quelqu'un pour prendre avion pour prendre bus alléluia et quand on descend sur le terrain on ne les dit pas ah voilà nous sommes venus en avion et à cotiser cotiser chacun en train de donner 20 000 10 000 on n'a jamais dit ça mais de quoi on nous accuse nous sommes en paix peuple de Dieu si le monde t'accuse si les gens t'accusent et ta conscience ne t'accuse pas qu'est-ce qui arrive tu es en paix tu es introublable je vous dis la vérité notre conscience est tellement pacifique que on voit les choses passer comme du vent c'est vrai ça fait mal moralement parce que à cause de la brébu nous on rassemble pour mettre dans la banque de Jésus maintenant l'ennemi va utiliser des faux frères pour les disperser donc c'est c'est un travail vraiment pénible je vous dis la vérité donc on ne supporte pas on ne supporte pas et on voulait réagir mais le Seigneur dit ne faites pas comme ça et c'est là le Seigneur va nous inspirer trois jours de jeûne pour ceux qui nous dénigrent et on a profité pour présenter les circonstances tout ce qui arrive là les circonstances comme nous sommes en train de faire aujourd'hui on n'a rien à cacher Alléluia et donc nous avons fait toutes ces choses et on a vu que Dieu nous a rejetés au Gabon et qu'il n'y a eu aucun miracle qu'il n'y a eu aucune manifestation et tout ça nous ne travaillons pas pour les manifestations nous ne travaillons pas pour apporter les miracles dans un pays mais nous travaillons pour aller semer l'évangile pour aller semer la sainte doctrine c'est pour ça que quand nous descendons dans un pays nous donnons priorité à la sainte doctrine et nous passons tout le temps à prêcher à enseigner parce que ce n'est pas les manifestations qui sauvent mais c'est l'évangile la parole la sainte doctrine c'est les manifestations accompagnent juste Alléluia ça accompagne mais ça ne doit pas être un effet un levier pour dire que Dieu s'est manifesté Dieu est dedans Dieu est dans votre mission loin de là nous ne sommes pas allés au Gabon pour aller faire délivrance nous ne sommes pas allés au Gabon pour aller faire miracle il y a des gens qui font délivrance au Gabon il y a des gens qui font miracle au Gabon donc si c'est miracle que nous apportons au Gabon nous n'avons rien à porter et si un pays qui nous écoute en ce moment si vous attendez un miracle de nous avant qu'on vienne dans votre pays vous nous repriez le plus grand miracle pour le ciel c'est lorsque une ignorance sort de l'ignorance c'est lorsque un pécheur sort du joug du péché c'est lorsque il y a des gens un catholique sort du catholicisme c'est ça le grand miracle que Dieu attend de nous le reste c'est pour accompagner c'est pour accompagner donc c'est pas le miracle qui détermine que Y est dans la vérité c'est pas le miracle qui détermine que Dieu est avec telle personne non mais c'est la saine doctrine et c'est ce que nous apportons au Gabon et quand nous sommes allés au Gabon on a passé une semaine bien remplie pour enseigner pour semer la vérité dans les cœurs pour semer l'évangile authentique dans les cœurs nous ne sommes pas allés pour faire des délivrances au faya au faya et tombe 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 non on n'est pas allés faire ça parce qu'il y en a ça déjà au Gabon il y a plein de pasteurs qui font des délivrances au Gabon donc si c'est des délivrances que les hommes ont besoin ils ont déjà des pasteurs au Gabon qui peuvent faire ça mais qui n'ont pas la vérité donc c'est pas ça qui détermine le réveil ce réveil là ça porte la couleur de la sainte doctrine voilà c'est c'est la sainte doctrine c'est le réveil de l'évangile authentique la sainte doctrine voilà il faut que les gens comprennent exactement de quoi il s'agit de quoi il s'agit nous ne sommes pas investis d'un pouvoir magique pour parcourir le pays pour faire des fire for fire non alléluia le miracle accompagne le réveil c'est pas le miracle accompagne la sainte doctrine c'est pas la sainte doctrine qui accompagne le miracle non si vous mettez le miracle devant la sainte doctrine vous allez échouer parce que demain quand vous ne faites plus de miracle vous ne le verrez plus mais quand vous mettez la sainte doctrine devant vous aurez gagné des âmes pour le ciel et quand vous mettez le miracle devant vous allez gagner des âmes et quand il finit le miracle ils vont retourner dans la boue et c'est ce que les faux pasteurs font vous allez voir les gens sont bourrés dans le péché ils sont bourrés dans la prostitution dans la masturbation dans la pornographie et ils viennent à l'église et on fait fire for fire et ils vibrent et ils tombent et on dit ah le pasteur là il est rempli d'enxion il est rempli de feu et l'âme retourne dans la vie de poubelle parce que quoi on n'a pas semé la vérité à lui on n'a pas semé la sainte doctrine donc nous ne sommes pas allés au Gabon pour 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 semer le miracle mais nous sommes allés au Gabon pour semer la sainte doctrine et le Seigneur nous a soutenus Alléluia le Seigneur nous a soutenus donc tout s'est bien passé nous sommes descendus et nous avons fait Chola et c'est là on nous dit que ah Dieu nous a rejetés parce qu'il n'y a pas eu de miracle parce que nous avons eu quoi quoi et c'est là on va nous réciter les mêmes prophéties que Dieu nous a retiré son esprit que nous sommes dans la cupidité nous sommes dans le Chola le peuple de Dieu quand on parle de cupidité l'apôtre sait que Jean Gracien n'est pas dans la cupidité si je suis dans la cupidité je ne vais pas sortir la bénédiction que Dieu envoie à chacun de nous je ne vais pas sortir pour moi pour organiser tous les voyages que nous organisons ils peuvent venir démentir ou témoigner si à un seul voyage à l'extérieur s'il a payé le billet d'avion lui-même même le vol raté je vous le dis en vérité on ne veut pas aller dans les détails on ne veut pas aller dans les détails que le Seigneur nous en épargne mais quand une prophétie va dire que nous sommes cupides quoi quoi on ne voit pas on ne voit pas donc peuple de Dieu quand nous avons écouté cette prophétie on n'en revenait pas on n'en revenait pas et on se dit mais on est tombé ou là qu'est-ce qui se passe quand moi j'ai reçu trois jours durant je n'ai pas dormi et je priais pour demander Seigneur ce qui se prépare ne permet pas parce que j'ai déjà vu on a vu on a vu le premier signe au Burkina Faso le sixième le ciseau est envoyé et la blessure est là maintenant quand nous sommes descendus du Gabon on a envoyé maintenant le deuxième coup de ciseau j'ai vu tout ça j'ai vu que ah il y a danger et qu'est-ce que l'apôtre va dire l'apôtre va dire que il a il va mettre une condition avant qu'il va nous suivre qu'il faut que nous arrêtons que les gens viennent nous accueillir à l'aéroport et ça c'est comment on peut qualifier ça un homme de Dieu qui va poser une condition comme s'il travaille pour nous comme s'il travaille pour Jean Gracien quand il va c'est terrible et il va dire que il ne veut pas être effet de commerce pour quelqu'un c'est des mots très très précis ce qui veut dire que déjà dans sa tête il pense que on effectue le voyage et les brebis cotisent pour nous on gagne l'argent à seigneur Jésus donc c'est des paroles vraiment il a mis là-bas très hautes parce qu'il n'est plus avec nous depuis qu'il a été comment dirais-je depuis qu'il a raté le Gabon quand il est retourné c'est là le travail a été fait donc on a vraiment travaillé son équipe dont il nous a parlé il nous parle souvent de son staff donc ils ont bien travaillé pour qu'il ne soit plus avec nous donc il a posé des conditions qu'on ne peut même pas respecter parce qu'il ne travaille pas pour un homme il ne travaille pas pour nous peuple de Dieu il ne travaille pas pour nous il ne travaille pas pour nous il est conscient de ça si le réveil le Seigneur accorde une grâce il en reçoit autant il dirige l'église Jésus revient de la Côte d'Ivoire et toutes les autres églises de la Côte d'Ivoire sont sous la tutelle on n'a jamais demandé 25 francs de la Côte d'Ivoire on n'a jamais demandé d'envoyer les dîmes qui gagnent là-bas d'envoyer les on n'a rien demandé on n'a jamais demandé on n'a jamais demandé et c'est dans notre poche qu'on organise encore les voyages les billets d'avion donc on ne comprend pas comment il peut dire qu'il ne veut pas être objet de commerce pour quelqu'un pour nous Alléluia Peuple de Dieu voilà comment les choses ont commencé vraiment à se dégrader le troisième jour quand je suis vraiment j'ai récupéré un peu après avoir reçu ce message c'est-à-dire il m'a fait le rapport de la prophétie et lui-même maintenant m'envoie un autre message de suite pour dire ce qui est dans son propre cœur tout ce qu'il a gardé contre nous il va tout laisser il va mettre la lait rouge ce qui veut dire c'est qu'il ne veut plus nous suivre j'ai dit ok donc je l'ai appelé j'ai dit homme de vie la prophétie là je ne me reconnais pas dans cette prophétie parce que tout ce qui a été dit c'est comme si l'esprit qui a parlé il ne connait pas Jean Gracien il ne connait pas Jean Gracien et donc je ne peux pas avaler ce qui n'est pas vrai quand on parle de prophétie soit c'est Dieu qui a parlé soit c'est l'esprit de piton qui a parlé ou soit c'est la chair qui a emmagasiné des choses des semences et qui la déverse voilà voilà les trois prophéties sur la donc ce retour ça n'a pas été facile il a guère il a guère il a guère il a guère Il va bien, il va bien, il va bien Pour savoir que nous n'avons rien de caché Même ceux qui nous accusent Nous accusent de tous les noms Nous sommes réellement animés de l'Esprit de Dieu C'est vrai Les détrateurs ne diront jamais ça Ils ne diront jamais ça Les pharisaient voient tous les miracles que Jésus font Et Jésus faisait Ils sont perturbés Ils savent que celui-là est différent que nous Mais ils ne savent pas comment l'apprécier Et donc ils sont obligés De dire que ce n'est pas l'Esprit de Bezébou Qui fait le miracle Donc quand on dit détrateur Quel que soit ce que tu vas faire Détrateur va te détruire Parce qu'eux aussi Dieu permet qu'ils soient là Pour jouer leur rôle Pour équilibrer l'homme Donc nous bénissons le Seigneur Pour tous les détrateurs Qui nous envoient des flèches On en a réussi tellement On est en joie Alléluia Parce que la Bible dit Heureux serez-vous lorsque les gens Vous persécuteront Les gens vous traiteront De tous les noms Réjouissez-vous Car vos noms sont écrits Au ciel Alléluia Si ton nom est écrit au ciel Tu dois traverser ces choses C'est très important Mais Chacun a une autre responsabilité Il y a l'Ebrébi Il y a l'Ebrégi Chacun a une autre responsabilité Dans cette situation Les Bégi Il doit clarifier les choses Donc nous sommes Dans un moment de clarification Si on avait un autre moyen Pour vous atteindre Peut-être on n'allait pas passer Par Facebook On pourrait passer Peut-être dans chaque pays Mais vous voyez Ce que ça pourrait nous coûter Donc jusque là Même si nos détrateurs Viennent écouter ça Ils seront aussi édifiés Ça va les apprendre aussi Beaucoup de choses Parce que là Le travail en équipe C'est un grand défi On n'a pas reçu Les mêmes éducations Et tout ça Et le Seigneur Le Seigneur Sa main Est sur nous Et il nous soutient Alléluia Donc Je disais que Voilà Donc quand On a eu cet échange Nous nous sommes dit Vraiment On s'est mis en séance De travail Avec les autres Serviteurs de Dieu Nous nous sommes mis à cinq On a médité On a sondé On a vraiment Chacun se retrouve Dans ces choses là On nous accuse De porter des vêtements De marque De quelle marque On n'a pas le nom De la marque On nous dit Qu'on porte des chaussures De marque De quelle marque Même les Versace Personne ne porte Les Versace parmi nous Personne ne porte Adidas parmi nous Personne ne porte Je sais quoi Des marques Que nous considérons Même comme des marques Sataniques Personne ne porte Ces choses Mais on va utiliser Ces accusations Pour mettre en péril La grande mission Que Dieu nous a confiée Donc en réalité On a vu que On a mis les accusations Devant Mais il y a un autre projet Derrière On dit souvent Celui qui Veut tuer son chien L'accuse de rage Donc On veut nous tuer On veut nous enterrer On veut nous détruire Déjà qu'il a dit Qu'il va mettre Son équipe Au travail Il va créer son équipe Il va mettre son équipe En place Pour travailler avec Donc Il sait que Pour que son équipe Puisse Fonctionner librement Pour qu'on peut-être Lui trouve Qu'on ait Un regard sur lui Il faut qu'il réussisse À nous S'effacer Il faut qu'il réussisse À nous salir Parce qu'il ne peut pas Dire librement Que Bon je vais quitter Le groupe Jésus revient Bon tout va bien Ils sont toujours Dans la vérité Tout va bien Mais je vais créer Mon équipe Papa Il ne peut pas dire ça Personne ne va le croire Parce que lui-même A déjà dit Que le seul Bateau Par lequel les gens Vont passer Pour aller au ciel C'est le bateau Jésus revient Donc il est devant Le fait accompli Donc S'il va quitter Ce bateau C'est difficile Donc qu'est-ce qu'il va faire Il faut d'abord Qu'il réussisse À salir Notre image Il faut qu'il réussisse À prouver Que nous ne sommes plus Dans la vérité Et comme lui-même Ne peut pas le faire Facilement Les prophéties Vont le faire Et c'est ce qui a Commencé Nous On ne se reconnait pas Dans ces choses-là Et On s'est retrouvé Dans un moment De prière Pour sonder Et l'Esprit de Dieu Nous a dit Ces prophéties Ne viennent pas De lui Que ces prophéties Visent juste A déstabiliser Le groupe A diviser Mais que nous devons Vraiment travailler Pour qu'il y ait La paix Nous devons travailler Réellement Pour que L'ennemi Ne réussisse pas Ce qu'il est en train De préparer Et donc Nous sommes dit Bon On va l'appeler Et Dans la Dans la même période Il y avait Une prophétie là-bas Qui a été agitée Relayée Tout ça Dans laquelle On dit que Si la trompette Sonnait Pourrait être Enlevée Et Nous avons Ajouté Tout ça On a sondé L'Esprit de Dieu Nous a dit Face à ces prophéties Allez dans ma parole Qu'est-ce que J'en ai dit Est-ce que J'ai donné un chiffre Officiel De cette manière C'est parce qu'il y a Peu d'effectifs Peu de candidats Pour le ciel C'est pour ça Que j'ai créé Le réveil Et le réveil Porte ses fruits Et donc Si j'annonce Aujourd'hui Que C'est dix personnes Qui sont prêtes Pour l'enlèvement Qu'est-ce que Je suis en train De dire A ceux qui ont Firmé Le salon de coiffure Puis s'engager Dans la sainte doctrine Qui se sont dépouillés Corps, âme et esprit Beaucoup Vont retourner Beaucoup vont dire Si c'est dix personnes Dans tout ce monde entier Qui se préparent Pour ton retour Si c'est dix personnes Qui pourraient être enlevées Lors nous Certainement Ne sera pas pris en compte Et beaucoup vont retourner Dans la vie de prostitution Dans la vie De chose là Donc Le Seigneur nous a dit Nous a donné Sa parole Et donc Nous l'avons rappelé Pour dire Homme de Dieu Voilà Nous avons prié Et ce que nous avons reçu C'est ça Homme de Dieu Je vais vous dire Toute la vérité Les points clés Lorsque nous Étions en Côte d'Ivoire Nous étions partis Avec La petite sœur Que tout le monde Amen Que le Seigneur Utilise puissamment Personne ne connait La vérité Sur cette Petite sœur Chacun est né Avec un don particulier Quand l'apôtre Abraham Est venu au Bénin La dernière fois Qu'il était venu Nous étions allés Chez le serviteur De Dieu Prophète Ézéchiel Le premier jour Nous étions allés là-bas Et Il a vu Cette petite sœur Et quand il l'a vue Directement Il a dit Ah Cette sœur Dieu a mis en elle Un puissant don De prophétie Terrible Il ne l'a jamais vue Abraham qui a dit ça Effectivement Le jour là On a fait un travail Exhortation Et tout ça Et après On a passé maintenant Tous les frères et soeurs Grands comme petits Tout le monde On a passé tout le monde A la délivrance Même les petits-enfants Quand on est venu Au niveau de la petite sœur Déborah On a prié On a prié Il n'y a eu Aucune manifestation Démoniaque Il n'y a eu Aucun démon en elle Aucun démon Ne s'est manifesté Et c'est là L'apôtre va A dit Bon Seigneur Tel que tu m'as dit Seigneur saisis-la Remplis-le de ta Présence Et directement L'Esprit de Dieu L'a saisi Elle a commencé A prophétiser Avec tout feu Tout flamme Et l'apôtre a pris L'huile Et l'a Donc si quelqu'un A ouï Cette petite fille C'est l'apôtre Abraham Si quelqu'un A déclaré Que Ah Vraiment Dieu L'a rempli Le puissant don De prophétie C'est lui Et Lorsque Il faut souligner que Il est la fille Du prophète Ézéchiel Et Sa maman Donc Avec ses parents Qui sont Jésus revient Donc quand Ils étaient Dans les églises Dans une église De la voie Lâche Le Seigneur L'utilisait Là-bas Et quand Le Seigneur La saisissait Le Seigneur Parlait Contre Il n'est pas Dans ça Sur ces choses-là Il ne prêche pas ça Et donc C'est devenu Problème Pour lui Et donc Il a commencé A les persécuter Jusqu'à ce que Ils se sont Déconnectés Chaque fois Que l'Esprit De Dieu La saisissait Elle était encore Très très petite Selon le témoignage De ses parents Chaque fois Que l'Esprit De Dieu La saisissait C'est pour Parler De la répentance C'est pour Parler Enlever Si Enlever Ça Dépouillez-vous Deci Dépouillez-vous De ça Dès Elle était Encore petite Et elle l'utilisait Quand sa maman Elle l'amenait Au service Le Seigneur L'utilisait Même Et elle prie Petite Comme ça Elle prie Et le Seigneur L'utilise A guérir Les gens L'apôtre Ne connait Rien De tout Ça Et quand Elle a vu Pour la première fois Il a dit Ce qui Était Donc pour Les parents C'est une Confirmation Et quand Nous sommes Allés Aussi En Côte d'Ivoire La première Fois Que le Seigneur L'a L'utilisé On faisait La délivrance A un frère Il y a un esprit Coriace Qui a lui Qui refuse De céder On a passé Des moments Qui refuse De céder Et La soeur Petite Déborah Était Dans le rayon Comme Elle est Si on a besoin De quelque chose Elle apporte Si on a besoin De peau Elle apporte Tout ça Et donc Elle est dans Les rayons Et directement L'esprit de Dieu Va la saisir Et quand L'esprit de Dieu La saisit L'esprit de Dieu Va commencer A dévoiler Les secrets Qui sont Dans cet homme Et l'esprit Refusait de partir L'esprit de Dieu Va commencer A les exposer Et va commencer A nous donner Des versets bibliques Des orientations Pour que Pour Venir à bout De l'esprit Et effectivement Quand on a commencé L'esprit reçoit Le feu Il est tourmenté Et quelques minutes L'esprit Est parti Donc C'était une découverte Pour nous On n'a jamais vu ça Depuis qu'elle On n'a jamais Vu ça Donc L'esprit de Dieu En elle A fini Il s'est installé Et il a commencé A nous donner Des exhortations Des paroles De connaissance Les gens Ne croient pas A ça C'est des dons C'est des manifestations Du Saint-Esprit Donc les gens Ne croient pas A ça Donc Le Seigneur En elle Va commencer C'est à exhorter L'esprit De Dieu En elle Les gens Ne croient pas Que Dieu Peut descendre Dans quelqu'un Pour faire cela Mais on a vu Ceux qui ne croient pas Ils ne vont pas croire Même Dieu Descend Pour parler aux hommes Les gens N'ont pas cru Donc quand il voit Ces choses là C'est normal Que les incrédits Ne vont jamais croire Alléluia Donc il a commencé A nous exhorter Sur la sanctification Je vous dis Dans les moindres détails Et donc Quand il avait fini Les gens posaient des questions Les gens posaient des questions Et ils donnaient La meilleure réponse Appuyée Dans la parole de Dieu Et là Je vous dis Il y avait Tous les parteurs De prophètes Et prophétesses Là Et l'esprit de Dieu Se mouvait en eux aussi Pour certifier Que c'est l'esprit de Dieu Qui est là En train de parler C'est comme ça On fonctionnait En 2020 Et donc Tout était clair Il y avait Vraiment de l'harmonie Donc Il a fini Chacun donnait Poser les questions Et tout ça Il y a une soeur Dans le lot Elle est Soumuyée Elle n'entendait rien Moi je ne savais pas Elle est venue Parce qu'elle a entendu Que le groupe Jésus-Reviens est venu Et donc Elle ne savait pas Qu'elle est soumuyée Donc Je vais Lui faire la main Pour dire Ah soeur Mais toi Il faut aussi parler Et celle-là Elle va faire la main Comme ça Je l'entends Ah Et j'ai dit Ah Seigneur Mais il y a une de tes Brébis Qui n'a pas Qui n'entend rien De tout ce qui se disait Ici Et L'esprit de Dieu Dans cette petite fille S'est levé Et il est allé Devant La soeur Il a pris Il a demandé Comment dirais-je Un bout de Lotus Il a pris Il a Fendu en deux Il a prié comme ça Il a mis dans ses oreilles Et il a ordonné Toi esprit de sudité Lâche Et directement La soeur se projetait Par terre Et on a enchaîné Il a commencé A rouler par terre Rouler 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 par terre Et on a enchaîné Avec la délivrance Et directement L'esprit L'a quitté Et Elle est susseautée Et commence à parler Et Tout le monde A commencé Par louer le Seigneur Tout le monde A commencé Par glorifier Le Seigneur C'était vraiment Magnifique Ça s'est passé Avec Deborah C'était vraiment Excellent Et La soeur Commençait à parler Elle a commencé A sauter Elle a commencé C'était vraiment Joyeux Donc c'était La première fois Que l'Esprit de Dieu A utilisé Deborah En Côte d'Ivoire La première fois A Bobo A Bobo Quand on était allé Le sujet Le sujet d'A Bobo Il faut dire que Avant d'aller en Côte d'Ivoire La première fois La première fois Elle ne connait personne A Bobo Elle peut témoigner On avait des sœurs Qui nous suivaient Sur Facebook Sur Youtube Sur Whatsapp Et quand ils Voyaient nos enseignements Ils sont dans nos groupes Et donc quand on est allé En Côte d'Ivoire On les a invité Et Elles sont venues Donc Quand on finissait la mission On devait aller voir Donc il y a une sœur Qui s'appelle la sœur Esther Elle est dans le groupe Dans l'un de mes groupes Au Whatsapp Et donc quand elle reçoit Les enseignements Elle va parcourir De maison en maison De maison en maison Et elle va Faire écouter Les enseignements Que je partageais Elle va Faire écouter Dans le foyer Les gens sont édifiés Donc quand elle a appris Que Ah Ceux qui font enseignements Je vous fais écouter là Ils sont venus au Bénin Ils sont venus du Bénin Ils sont là Donc elle a annoncé A tout le monde Et les gens sont joyeux Les gens disent Ah on va les connaître Alléluia Et donc quand on était Allé à Bidjan On est venus À un niveau de la mission Donc on voulait Aller les saluer On ne sait pas Ce qui s'est passé Nous on ne savait pas Que Elles se sont déjà mobilisées Moi ils ne savaient pas Et Il faut mentionner que Quand nous sommes allés On est allés Très tardivement Parce que On n'a pas couru D'autres soeurs Et tout ça là Donc on est allés Vers 19h 30 Même vers 20h Qu'on est descendu Et c'est à notre descente À Bobo Qu'on a vu Une grande marche Où les gens sont remplis C'était pour la première fois Que nous sommes allés à Bobo Avec l'apôtre Abraham C'est ça Aujourd'hui La première Elle n'est plus La Jésus revient Il y a deux autres Parce qu'elles sont trois Il y a une Qui a attiré les deux autres Les deux autres Qui restent aujourd'hui On les a détachés De gens gracieux Elle voit Jean-Gracien comme ça Elle ne peut pas saluer facilement Jean-Gracien Jean-Gracien Qui suivait Qu'elles suivait Qu'elles sont édifiées Nouries Elles sont sorties Des églises De la voie large Elles ont commencé A travailler Avec nos enseignements Pour créer le réveil À À Bobo Ce qui a créé L'église Jésus revient À Bobo C'est ça Aujourd'hui Ses soeurs Quand elles sont vues La dernière fois En Côte d'Ivoire Elles ont des difficultés À nous saluer Parce qu'on leur a dit Que Dieu nous a déjà rejetés L'église de Dieu Nous ne voulons pas rester Dans un silence hypocrite Je vous dis Devant le trône de Dieu Chacun répondra De ses dates Mais nous devons présenter Les faits Jean Gracie n'était pas démon Donc C'est comme ça On était allé On a commencé à travailler Vous avez encore les vidéos Qui sont là La première vidéo D'Abobo C'est tout est là Et Après ça Le Seigneur nous a mis à cœur Parce que les gens étaient Massivement mobilisés Donc le Seigneur nous a mis à cœur Qu'il faut maintenant Que nous préparons Une croisade Et on a préparé la croisade La semaine qui a suivi Et on est venu maintenant C'est que bien préparé Et c'est là On a travaillé Jusqu'au petit matin Et vers 4h du matin Il y a une petite fille Avec des 14 ans comme ça L'Esprit de Dieu Et comment dirait L'homme de Dieu L'apôtre Abraham va dire Ah Parce qu'on a demandé Que les malades viennent On va prier pour eux Et elle est venue Donc l'homme de Dieu dit Ah Si Dieu te guérit Qu'est-ce que tu vas faire Elle dit Ah Je vais servir Elle dit Tu vas servir Comment elle dit Je vais évangéliser Et Il va dire Ok Évangélise nous On va voir Elle ne sait pas quoi dire Elle est très timide Et c'est là L'homme de Dieu va prier Pour dire Ah Seigneur Pour montrer A ceux qui sont là Que nous sommes tes envoyés Seigneur saisis là Allez voir ce qui s'est passé La puissance De cette esprit Elle a saisi Avec feu Elle a commencé A prophétiser Elle a commencé A prophétiser Elle a commencé A donner des paroles De connaissance Elle a commencé A donner des paroles A chacun de nous Les serviteurs A commencer Par vos serviteurs Il va me bénir Il va dire Jean-Grassin Je t'ai suivi longtemps Et je suis fier de toi C'est maintenant L'heure est arrivée Je vais donner Corps A ce réveil Que tu as transmetté Il m'a béni Il va prendre L'apôtre Abraham Il va le bénir Il va le fortifier Il va prendre Chacun de nous Les six serviteurs Et quand il a fini Ça maintenant Il nous a mis ensemble Il va nous mettre ensemble Et il va nous bénir Encore ensemble Et après ça Il va commencer A saisir Chaque personne Tout le monde A reçu sa part Tout le monde Je vous dis Malgré la foule Il arrivait A identifier Chaque personne Et quand Ce qui est calme Le péché Qui te fatigue aussi Il te dit Il t'est dit Il t'est dit Si tu insistes Il va nommer même Il y a une fille même Qui avait Fait de l'avortement Qui faisait de l'avortement Et qui est là Qui est caché Le Seigneur est venu devant elle La première fois Il dit Ma fille Réponds-toi Je vais t'utiliser Et regarde comme ça Comme si c'est une personne Qui parle Parce que c'est normal Ceux qui n'ont jamais vu Que Dieu peut descendre Dans quelqu'un Et parler Il ne croit pas Deuxième fois L'esprit de Dieu Il s'est agenoué même Il s'est agenoué Devant une brébille C'est là J'ai vu Combien les brébilles Coûtent pour notre Seigneur Jésus Il s'est agenoué Devant sa crée Pour lui demander pardon De se répentir Ça ne lui dit rien La troisième fois maintenant Il va lui dire La prochaine fois Que tu vas avorter là Tu vas mourir C'est là La fille a compris Que Ah Ici Ce n'est pas un homme Qui parle Il s'est vu Exposé Et s'est répentie Et on a fait sa prière On a fait sa délurance Et c'est comme ça L'esprit Dans la petite fille Va passer devant chaque personne Chaque personne Chaque personne Chaque personne Jusqu'à la fin Et quand il finit maintenant Il est rentré même Au milieu des païens C'est ça qui est vraiment Exceptionnel Même des gens qui ne C'est que les païens Il est rentré dans le quartier Il est rentré dans les maisons Il est allé même Devant C'est que la mère de la fille Il est allé devant elle Et voit qu'on a envoûté sa fille Il lui a parlé Et tout ça Et c'est de 4 heures C'est à 10 heures Que l'esprit de Dieu Va quitter cette sœur Et c'était vraiment rempli Nous sommes retournés On a fait encore un programme De veiller maintenant De veiller de prière Et c'est là On est parti Encore Quand on est parti encore On a commencé Vous avez vu les images On a commencé A louer 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 Quand L'esprit de Dieu A saisi encore Déborah Ça fait la deuxième fois Et c'est là L'esprit de Dieu en elle Va donner Des paroles Terribles Tout le monde a suivi On a publié ça Et donc Dans tout ça C'est comme ça La mission a lieu A Bobo En ce temps là La sévance Raïssa Était là L'esprit de Dieu L'utilisait aussi Pussamment Il y avait Un frère qui s'appelle Le prophète Élie Il était là Le Seigneur L'utilisait aussi Pussamment Il y avait aussi Une chœur Qui s'appelle Aimé Le Seigneur L'utilisait aussi Pussamment Et il y a d'autres Il y a aussi La chœur Christiane aussi Donc Peuple de Dieu Voilà Un peu Comment le Seigneur A commencé A utiliser La fille Déborah A la fin De la mission Nous avons D'organiser Le dernier culte Le dernier culte D'action de grâce A A Bobo Donc En réalité Quand on veut dire Le feu du réveil En Côte d'Ivoire Là C'est pas A Bassam Là où Le Seigneur A sorti Le feu Comme ça Là C'est A Bobo Tous les ingrédients Du réveil C'est A Bobo Et voilà L'origine Aujourd'hui Nous sommes En péché D'assez Nous sommes En péché D'assez A l'église Jésus Jésus revient D'A Bobo Toutes ces Brébis Ces âmes Que le Seigneur Nous a utilisé A gagner Pour instaurer Le réveil A Bobo Aujourd'hui Tous ces Sœurs Nous considèrent Comme des Démons Ils sont Même Désabonnés De nos pages Ils ont Quitté Nos groupes Plus de contacts Mais l'église Porte toujours Église Jésus Reviens D'A Bobo Donc Le nom N'est pas Mouvé Mais Celui qui a reçu La vision Il est mauvais Et il doit Mourir Peu de Dieu Il faut que Vous sachiez Ces choses Ça se passe Apôtre Paul A vécu Ces choses là Et il en a Parlé Aussi Il a des moments Il garde le silence Il y a des moments Où il Il parle Donc Le dernier culte Qu'on a fait À Bobo Le Seigneur C'était L'apothéose Même Le jour là Tous les vases Étaient remplis Quand le Seigneur Quand on a commencé On a fait Après la prédication On a fait Maintenant Le repas Du Seigneur Et c'est Dans le repas Du Seigneur Quand Déborah A pris Le Le jus En main Comme ça Quand elle a bu Comme ça Directement L'Esprit de Dieu L'a saisi L'a rempli Et c'est L'Esprit de Dieu Va l'utiliser maintenant Pour réveiller Comment dire Prophétesse Ou Vase Et autres C'était De l'apothéose Tout le monde C'est que C'était fort Le jour là Il y a eu Beaucoup de manifestations Ceux dont La délivrance N'était pas finie Les démons Se manifestent On les met à l'écart Et on fait La délivrance On les ramène Ils reçoivent le feu C'était vraiment Impressionnant Et c'est Dans cette foulée Que l'Esprit de Dieu Dans la petite Déborah Va me mettre À l'écart Pour me dire Mon serviteur Jean Gracien Je t'ai suivi Depuis Dix ans Et je t'ai vu J'ai vu ton zèle J'ai vu ton attachement Ta détermination Et l'heure a sonné Pour que moi L'éternel Je te bénis Que je te lève Mais garde à toi Ne me trahis pas Et Il me dit J'ai deux signes À te donner Le premier signe En ce moment Ma femme était enceinte Il me dit L'enfant qui est Dans le ventre De ta femme C'est un garçon Et tu vas l'appeler Emmanuel Parce que je suis avec toi Le moment est venu Je vais te faire Rappel Des Dix ans De souffrance Que tu as passé À lutter À tenir Je vais te faire Je vais te faire Rappel Mais ça Ce n'est que rappel Si ces bénédictions Je vais t'accorder Et je bénirai Tous ceux qui vont te bénir Et me dit De tenir ferme Que Le réveil Le réveil Maintenant le réveil Est là Et nous allons voir Qu'il va porter Le nom du goût Jésus revient Qui sera Un label Pour le monde entier Et qui va nous utiliser Mais de rester Unis Il me dit Le second signe Que je vais te donner Quand vous descendrez au Bénin Je te réserve Un cadeau Mais je ne veux pas te dire Tu verras Effectivement Quelques jours On m'appelle Pour m'annoncer Que Ma femme a accouché Quel cesse Carçon Quel nom je vais donner C'est le nom Que l'Éternel a donné Emmanuel Je bénis le Seigneur Et donc Quand on est rentré Aussi C'est là Avant de rentrer Après la mission Je suis en train De sivoler un peu Les choses Excusez-moi Après la mission On est rentré Au Bénin Avant de rentrer Le Seigneur va utiliser Les autres vases Pour confirmer Beaucoup de prophéties Qui ont été données Et je vous dis Abidjan Le Seigneur A pucement utilisé La soeur Raïssa Qui est Marie Magdala L'ancien musulman Dont tout le monde Connait son témoignage Aujourd'hui Sur toute la planète Le Il y a aussi Le frère Élie Le Seigneur L'a pucement utilisé Tous ceux-là Aujourd'hui Sont éteints Il y a une soeur Qui s'appelle Aimer Donc c'était Les 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 vases Que le Seigneur Utilisait Pendant la mission Et pour Demora C'était Trois fois Voilà Et À la fin de la mission Le Seigneur va utiliser Les autres Vases Pour nous dire Quand vous allez Descendre au Bénin Le vase Que je vais Utiliser Qui sera ma bouche Au milieu de vous Par qui je vais vous parler Pour vous dire Allez à gauche Allez à droite C'est Demora C'est Demora S'il y a quelque chose C'est pas elle Je vais vous dire S'il y a un danger C'est pas elle Je vais vous alerter Au salon de l'apôtre Le Seigneur va utiliser La soeur Raïssa Pour nous Mettre à six Encore Pour nous attacher Pour nous Seler Pour nous dire Qu'il ne voit Que un Il reste un Et si quelqu'un Se détache Il y va Pour sa Pête Donc S'il y a Six Moins un Le un là Un allait A sa perdition Il n'a pas Nommé quelqu'un Donc La réussite Du réveil Est liée A l'unité Parce que Le Seigneur A se lé Donc Quand nous avons Quitté Abidjan On a pris Le retour Dans le bus Arrivé Au Ghana On était En train De louer Le Seigneur On est en train De chanter Glorifier Le Seigneur Quand directement L'Esprit de Dieu Va encore Saisir Déborah Et l'Esprit de Dieu Va commencer Pas à pleurer Pour dire Oh Docteur Dion Où es-tu passé Où es-tu passé Je ne te vois plus Dans mon livre Où es-tu passé On a commencé A pleurer On a commencé A implorer La grâce de Dieu Seigneur Fais-lui grâce S'il dort Quelque part Réveille-le S'il est rentré Dans quelque chose Sors-le Seigneur Saube-le Seigneur Il a trop fait Pour toi Ne permets pas Qu'il rate Le ciel L'a décédé Il est décédé Dans le bus En quittant Abidjan L'Esprit de Dieu Ava déjà utilisé Le serviteur Elie Il s'appelle Prophète Elie Qui est à Bobo Le Seigneur Va lui Il dit Il faut que nous soyons Dans le jeûne Parce qu'il a Beaucoup de choses A nous faire Quand on va descendre Et de savoir aussi Qu'il y a de grands combats Qui nous attendent Donc il faut que Nous restons dans le jeûne Parce qu'il veut nous préparer A la descente Effectivement Dans le bus L'Esprit de Dieu Va encore utiliser La petite Déborah Pour certifier Pour dire Il faut que Vous restez dans le jeûne Je sais que Vous avez travaillé Pendant 40 jours Vous êtes fatigué Mais J'ai quelque chose A faire pour vous Donc il faut que Vous restez dans le jeûne Effectivement Nous sommes restés Dans le jeûne Et il va demander Que chaque soir Il faut que nous Nous réunissons ensemble Parce qu'il a Des recommandations A nous donner Concernant le réveil Ça s'est passé Dans ma boutique Et donc On a fait tout ça Et effectivement On se met ensemble On prie Et chaque soir Le Seigneur va la saisir Pour nous donner Des recommandations Avec Parole de sagesse Très puissant Très fort Avec la Bible Avec des versets Alléluia Donc C'est au bout De sept jours Que le Seigneur Va me dire maintenant Il est temps que Vous quittez la boutique Parce qu'effectivement La boutique Est déjà Chose là Mais Je n'ai pas Le moyen Pour Pour quitter Parce que moi Je vous dis Je me sentais Très bien Dans la rue A évangéliser Donc mon sujet Ce n'est pas Créer une église Donc je n'ai pas Dans ma tête Le schéma D'une église On était très bien Quand on va A la plage Pour aller évangéliser Donc c'est comme Notre église C'est comme si Notre église C'est dans la rue Donc on va Évangéliser Dans la rue Et on se sentait A l'aise Moi Le docteur Silas Apollos Apollos Et aussi Le prophète Ézéchiel Mais Le Seigneur Nous dit Il est temps Vous allez quitter ici Moi Je n'étais pas D'accord Dans mon coeur Et l'esprit De Dieu a dit Je sais Ce que tu dis Ce que je dis Ce que tu sens Dans ton coeur Je le sais Mais tu vas quitter On n'a pas les moyens Je vous dis La semaine Qui a suivi Le propriétaire De la maison Où j'ai loué La boutique Il m'a amené Près à vie J'ai dit Seigneur J'ai compris Comme je ne veux pas Tu m'as poussé Et c'est là On a quitté la boutique Le Seigneur dit Rassemblez-vous Dans ton salon Pour voir Ce qui va se passer J'ai une fois Nombreux De mes brebis Que je vais envoyer Que vous allez perdre Et je vous ai préparé Pour ça Effectivement On a commencé Le culte Dans mon salon On a fait Premier culte Deuxième culte Troisième culte Le salon Et c'est là On a trouvé Un bien-aimé Un bien-aimé Nous a En fait La cour De sa maison Et c'est là On a commencé La cour De la maison On a fait Environ Deux mois Trois mois La cour Est débordée C'est comme Si quelqu'un Est allé Mobiliser Les gens Pour qu'il Il est Dieu Quand il parle Il a compris Et c'est là Je vous dis Le feu Le feu du réveil S'embrasait A ce jour Comme de Dieu Voilà comment Les choses se passent Et Pourquoi j'ai donné Ce détail Sur Deborah Aujourd'hui Le même Qui a dit Qui a annoncé Et qu'il a vu Comment le Seigneur L'a utilisé Et tout ça Dans son salon Partout En Côte d'Ivoire Aujourd'hui L'apôtre Abraham Va encore attaquer Cette petite Deborah Pour la traiter De Dieu Je ne sais quoi Seigneur Jésus Pardonne Le Seigneur nous dit Chaque fois Il faut que vous la passez Au scanner Parce qu'il suffit seulement Qu'une petite semence De colère Rentre en elle Et que C'est pas bon Et régulièrement Nous la faisons passer A la délivrance La main sous le jeûne Elle jeûne Malgré son âge Cette soeur A trop subi Mais A cause de Jésus Elle n'est pas troublée Donc Voilà Peuple de Dieu C'est là L'Esprit de Dieu En elle dit C'est pas Ces choses là Ces révélations Ou bien Ces prophéties Qu'on a donné Pour dire que C'est dix personnes Qui sont chaudes là C'est pas C'est pas ça Et il faut vraiment Que Vous sondez Tous les vases C'est là L'Esprit de Dieu Va nous dire Il faut que vous Sondez tous les vases Sinon L'ennemi Veut frapper Nous a dit Et on a compris C'est là J'ai fait le retour À l'apôtre Abraham Pour dire Ah Voilà Nous on a sondé Le message Qui est venu Comme quoi Ces dix personnes Qui sont prêtes On a sondé Voilà ce qu'on a tenu Il n'est pas d'accord Il n'est pas d'accord Il dit Non 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 Il ne croise pas Que c'est Dieu Qui peut Dis ça Il dit ok C'est là Il va me dire Bon Il est d'accord Pour venir au Bénin Avec les vases Qui sont là-bas Et on va sonder On va les faire show life Jusque là On sent vraiment De la disponibilité De bonnes impressions Et il me dit Qu'il a Il y a une mission À l'intérieur du pays Donc il va passer Quelques semaines Donc quand ils vont Finir la mission Ils vont venir au Bénin Lui et les vases Il me demande même D'apprêter Comment les accueillir Alléluia Et Effectivement On s'attendait À leur arrivée Mais à la fin De la mission Je l'ai rappelé Pour dire Ah homme de Dieu Voilà On espère que Vous venez Donc on s'apprête À vous accueillir Et il dit non Que Il y a un problème Que L'esprit de Dieu A encore parlé Et l'esprit de Dieu Est très fâché Très en colère Contre ses uns Contre tout le monde Contre ses brébis Et tout ça Et que Les gens sont dépouillés Mais que les gens Ne sont pas dépouillés Du cœur Et qu'il y a D'hypocrisie Qu'il y a De jalousie Donc il a cité Il a lié Les mots Et que Quand il a dit Dix personnes Que c'était Déjà même trop Donc Il demande que Tout le monde N'a qu'à se mettre En jeûne Donc il a demandé Jeûne de 21 jours De brisement Donc ce qui veut dire que Le voyage est annulé Il dit oui Je dis bon Maintenant comment on va faire Voilà que Il y a des prophéties Qui s'allient Qui se succèdent Qui nous met Dans la plaque Des prophéties Qui disent que Nous on est vomi Dieu nous a retiré Son esprit On n'est plus Cholat Voilà des prophéties Qui disent ça Et voilà Les mêmes vals Par qui Ces prophéties De confusion Viennent Les mêmes vals Va annoncer maintenant Que Dieu est fâché Contre tout le monde Et qu'on va faire Jeûne de 21 jours Maintenant Comment nous On va faire Vous voyez que Il y a problème Donc je souhaiterais Qu'on règle ce problème là Avant de parler du jeûne Parce que Ce n'est pas le jeûne Qui est important Mais ce qui est important C'est l'unité Que l'ennemi est en train De vouloir mettre en péril C'est ça C'est ça qu'il y a eu Jean à régler Il dit non Que c'est jeûne d'abord Alors que la Bible dit Si tu as problème avec Quelqu'un là Va régler D'abord tu veux aller Faire un sacrifice Va régler d'abord Le problème Avant d'apporter Ce que tu veux apporter En sacrifice Mais il dit non Et c'est là Il me dit Ah que bon Dieu a dit maintenant Que Son esprit est retourné Avec nous J'ai dit non Je ne peux pas Je ne peux pas C'est quand Dieu dit Et quelqu'un Joui dédie On doit faire attention Dieu n'est pas Un bavard Dieu n'est pas Un yakeyakey Non La parole de Dieu Est sacrée Quand ça sort là Ça a été un objectif Avant de retourner Donc on ne peut pas Me dire Il y a quelques jours Que Dieu m'a retiré Son esprit Et qu'il m'a vomi Et quelques jours seulement Je n'ai rien fait même Je ne suis pas allé A la répentance Je ne suis pas Je n'ai pas gêné Je suis toujours Dans ce que je suis Et on me rappe On me dit maintenant Que Dieu m'a accepté Maintenant Je vois que ça Ce n'est pas totalement clair Je dis non Acceptons Faire ce qu'on doit faire Pour que tout se passe bien Il dit non Et Il dit Il allait même faire l'annonce Le lendemain Sur Facebook Pour annoncer que Ah tout le monde Doit faire jeûne De 21 jours J'ai dit Eh Homme de Dieu Les gens ont mis Le groupe Jésus revient Au sérieux Les gens ont pris Le groupe au sérieux Donc Un groupe D'une envergure Mondiale Internationale Ne peut pas Organiser Un jeûne de 21 jours Sans un minimum De préparation Sans préparer Les brébis Au moins Pour quelques semaines Même pourquoi pas Donner au moins Un mois Pour qu'ils préparent Celui qui doit aller En vacances Bien Celui qui va Prendre congé Ou bien Celui qui va Quand on dit Jeûne de 21 jours C'est qu'on doit Tout abandonner Consacrer devant le Seigneur Pendant 21 jours Tu ne peux pas recevoir De tels messages Même si ça vient de Dieu Tu ne veux pas L'annoncer le lendemain Pour dire que La semaine prochaine Tout le monde rentre Dans jeûne de 21 jours Nous sommes déjà Trop sérieux Pour faire de telles choses Dans la précipitation Et c'est encore Pour la première fois Femme de Dieu Voilà Et le jeûne de 21 jours Le Seigneur M'avait donné l'inspiration Et c'est un jeûne Qui devrait Sonner C'est que L'apothéose du réveil C'est ce que le Seigneur M'a Inspiré Et nous On a prié On a demandé Seigneur Dans quelle période On peut mettre Le Seigneur dit Je suis en train De préparer ça Avec vous Et quand Tous les Les ingrédients Seront ok Vous allez Faire Effectivement L'un des ingrédients Dont il nous parle Il y a la chaîne Jésus revient TV Pour cette chaîne Quand le Seigneur Nous a dit Ça y est Je vous donne la chaîne Dans la période Même où le Seigneur Nous a dit ça C'est là On nous envoie Une opportunité Pour créer La chaîne Sur satellite Je vous dis Tout ce que le Seigneur Nous a annoncé Les gens ne peuvent pas croire Parce qu'on ne peut pas tout dire Ça c'est accompli Je vous dis Ça c'est accompli Quand le Seigneur a dit Dans la vie De Deborah Il y a une seconde surprise Que je te réserve Au Bénin Quand je suis descendu Dans la même semaine Il y a une soeur Elle m'a appelé De la France Pour dire Ah Serviteur de Dieu Vraiment J'ai un problème C'est moi Je suis tout menté J'ai un problème Tout ça Elle m'a parlé De sa vie Elle me dit Comment Les faux serviteurs Ont bouffé son argent Ils sont même venus Faire des hôtels Dans sa maison Ils ont érigé des choses Tout ça Et ça même Sa situation Est devenue pire Donc elle a fini De parler J'ai commencé A la fortifier A l'exhorter Directement L'esprit qui est en elle A commencer A être tourmenté Au téléphone Et j'ai enchaîné La délivrance Et c'était Lucifer même Qui s'était manifesté J'ai enchaîné Avec la délivrance Le Seigneur L'a délivré Complètement Elle a vomi Des choses terribles Donc quand elle est revenue En elle m'a dit Waouh Je suis vivant Et j'ai croisé De vrais serviteurs De Dieu Et je ne savais pas J'ai déjà vidé Tout mon compte Pour des faux serviteurs Mais le peu Qu'il y a encore Sur moi là Je vais t'envoyer Et c'est dans La même semaine Elle m'envoie Une somme Et c'est avec ça Le Seigneur m'a fait Le cadeau de la voiture Que je conduis aujourd'hui Peuple de Dieu Donc Deuxième cadeau là Jésus m'a fait Sinon avant J'avais ma carcasse Vielle carcasse Et j'allais Toute ma petite famille Sur cette moto carcasse Et on parcourt des kilomètres Pour aller évangéliser On parcourt des kilomètres Toute la famille Mais Jésus a dit Je vais changer ça Et il a changé Alléluia Donc Nous avons dit vraiment On ne peut pas faire les choses De cette façon L'homme de Dieu Il n'est pas content On dit ok Accorde-moi le temps Je vais échanger Avec le Seigneur Et je vais te revenir Je vais On va aussi prier Pour sonder Parce que L'Abbé nous dit Il faut sonder Les prophéties aussi Donc On a aussi sondé Le Seigneur dit Mais Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Ce n'est pas mon esprit Qui parle C'est pour ça Je vous demande De passer Les vases au scanner Il y a un problème Il y a un problème On a fait le retour À l'apôtre Abba Il est très fâché Il dit quoi Que comment Dieu Quel Dieu Va dire On va faire Dieu De 21 jours Quel Dieu Va dire Qu'il n'est pas d'accord Que ce Dieu Ce n'est pas Dieu C'est là Il va m'envoyer Maintenant De nouveaux messages Alliés Messages vraiment dangereux Et quand il m'envoie Ce message Quand j'ai lu Je suis perdu Je l'ai appelé J'ai dit Homme de Dieu Pourquoi tout ça Donc Il va Il va Il va me dire Dans ce message Que voilà Que Et Que à lui Ne croit pas Que c'est Dieu Qui parle Dans cette petite fille Que Et Pendant sa mission Et Ses aimants Ont croisé Un démon Qui se fait appeler Démon de sagesse Que à Que c'est démon De sagesse Aujourd'hui là Même quand il vient Au Bénin Lui-même Il appelle Quand il a des sujets Il va appeler La petite fille En privé Il va prier L'esprit de Dieu Va se manifester En elle Il va parler Il va poser Tous les pronoms Il va recevoir Toutes les réponses Et lui-même Vient me parler Pour dire Ah vraiment J'ai reçu Telle, telle, telle chose De la part du Seigneur Il me fait le rapport Mais Comme il y a un projet là Comme il y a un plan Il ne croit plus Au Dieu Qui parle En cette petite fille On ne peut pas savoir Le nombre de fois Le Seigneur A passé par elle Mais aujourd'hui Il ne croit plus Il va traiter L'esprit de Dieu D'un esprit de sagesse D'un démon de sagesse Ça rentre dans ce qu'on peut appeler Blasphème Blasphème de Dieu Voilà les vérités Donc Vous allez constater que Effectivement Nous ne sommes plus Dans le même esprit Et quand on n'est plus Dans le même esprit C'est qu'on peut forcer Pour travailler ensemble Mais Ça ne marchera pas Parce qu'on n'est plus Conduit par le même esprit Il faut comprendre La chair peut rester Ensemble Pour travailler Mais spirituellement Il y a autre chose Qui a changé Voilà comment Les choses ont commencé Donc Il tient Maudicus A organiser Le jeûne de 21 jours Et nous on dit Bon Homme de Dieu Toi même tu sais Qu'on ne peut pas Participer A ce jeûne Dans de telles conditions Où nous sommes traités De maudits De vomi On veut vraiment Avoir la lumière Sur l'esprit Qui a parlé Et le même esprit Va lancer Le jeûne de 21 jours Et tu veux nous pousser Dedans Et on va pousser Tout le peuple de Dieu Dans ça Il nous dit Si vous ne voulez pas Participer Gardez le silence Faites le jeu Comme si tout va bien Et je vais gérer Et à la fin On va se voir Pour parler de Ce canal des vases Je dis Mais Là maintenant Qu'est-ce qui va se passer Le groupe Jésus revient Va annoncer Un jeu mondial De 21 jours Et ils vont constater Que nous Les cinq serviteurs Nous ne participons pas Comment vous pouvez Qualifier ça Comment les brebis Vont qualifier ça C'est que On présente Au brebis Que la division Est là On les présente C'est que On les montre Qu'on n'est plus ensemble Il dit De prendre ça Comme nous voulons Mais Il ne peut pas rester Je vous dis Ce n'est pas facile On a Travaillé On a eu Plusieurs moments D'échange Pour le Le dissuader Le convaincre D'attendre Un tout petit peu Pour le dissuader Pour qu'on règle ça Il dit non C'est là Il nous dit aussi Que Dieu a dit que Eux Ils ne vont plus Venir au Bénin Il faut que nous On vienne là-bas Voilà Il faut que Nous On vienne là-bas Alors que nous Pour aller là-bas Ça va être plus cher Que si lui Va venir Avec peut-être Deux Vases Ou quoi Vases Nous On est cinq Plus On va faire Ça va faire Six personnes Ça va être Vraiment Compteux Mais il dit que Dieu a dit qu'il faut Que nous On vienne là-bas Mais ça va être Après Cela Ok Nous On a encore Une séance de travail On a prié On a sondé Et tout ça Le Seigneur Va nous dire Travaillez vraiment Pour la réconciliation Avant ce jeûne Je ne suis pas Contre le jeûne Je ne suis pas Contre un jeûne Et je ne suis pas Pour la division Je ne travaille pas Pour la division Mon esprit Ne travaille pas Dans la division Voilà un peu Dans quelles conditions Les jeûnes de 21 juin Ont été lancés Comme je le disais Tantôt Et on nous demande De faire silence Radio Et de Consentir Voilà Vous n'êtes pas d'accord Mais vous consentez Et donc On a consenti Et on les a laissés Et Commencer le jeûne Et pour l'annonce Du jeûne C'est là Vous allez Beaucoup Constater Que Effectivement Il y a problème D'abord Beaucoup ont vu Que bon On n'est plus associé Ni Dans le communiqué Ils n'ont pas vu Le nom De nous Les cinq serviteurs Du Bénin Donc nos noms Ont disparu Et en lieu Et place De nos noms Ils ont vu maintenant De nouveaux noms Apparaître Et quels sont ces noms Ce sont les noms Des prophétesses Qui ont prophétisé Contre nous Qui ont dit Par qui On a dit que Dieu nous a vomi On a lié Le nom de ces prophétesses Et on a lié maintenant Le nom De d'autres Éléments Qui sont Constitués Qui ont constitué Son staff Donc les staff Ont apparu maintenant Donc c'est pour Officialiser Les staff Donc Beaucoup Ont été choqués Beaucoup ont dit Mais Qu'est-ce qui se passe Ils nous appellent Pour nous dire Mais Le jeûne là Mais On ne comprend pas Vos noms On ne voit plus Vos numéros Associés Au moins Pour les communiquer Aussi important On voit que Vous signez Ensemble On voit que Voilà Les noms Les serviteurs On voit que On voit le nom De vous Les six serviteurs Pour s'assurer que Oui C'est le groupe Mais ici Mais ici maintenant On dit Le groupe Organise un jeûne mondial De 21 juin On ne voit pas Vos noms On dit Non Tout va bien On évite De rentrer dans Des commentaires Qui vont Saper Le jeûne Malgré que Nous savons Que ce n'est pas Dieu Malgré que Nous savons Que ce n'est pas Dieu On a fait On a accepté On a fait Ce qu'ils veulent C'est à dire Garder le silence Et consentir Et donc Ils ont avancé Et Après le communiqué Avec Le test L'apôtre Maintenant Va faire Une vidéo Une vidéo Tout le monde L'a vue Avec une canne De Dieu Si Les saintes serviteurs Déjà On nous traite De Vodou On nous traite De tous les noms Si nous descendons Dans un pays Nous les cinq Avec chacun Sa canne en main Je ne sais pas Comment vous allez Nous accueillir Les gens disent Ah Les gens vont dire Ah Voilà L'esprit de Vodou Est venu Mais pour lui Ça s'est passé Les gens ont vu La canne Mais autour de lui Il n'y a aucune Prophète Prophétesse Qui a dénoncé Pour dire Ah non Ce n'est pas bon Non Cette affaire de canne On a parlé de ça On ne va pas Aller dans les détails Mais Dans cette annonce De jeûne Qu'est-ce qu'il va faire C'est que C'est que D'abord Il n'a pas mentionné Le nom Et la seule fois Qu'il a mentionné Le nom De Jean Gratien C'est avec mépris Il a dit Comment Il est venu au Bénin Et il m'a vu Dans Dans la photocopie Et C'est lui Qui a apporté La scène d'Otrine au Bénin Non ça Ce n'est pas vrai Le document Qu'on a utilisé A Irma A Bassam C'est pour ça Qu'aujourd'hui Avant que le duré Il nous commence J'ai envoyé le lien Du séminaire Que nous avons organisé Avec lui A Irma Qu'il a organisé Et qu'il nous a invités En tant que groupe International Jésus revient Il nous a invités En tant que groupe Évangélisation Groupe international D'évangélisation Jésus revient Le communiqué est encore là Vous pouvez aller voir Sur ma page Le groupe D'évangélisation Jésus revient En collaboration Avec L'église La sainteté De l'homme de Dieu L'apôtre Abraham Organise Un grand moment De réveil Voilà Organise Un grand moment De réveil Et on a même dit Dans le communiqué On a dit Le groupe Jésus revient Apporte le feu du réveil En Côte d'Ivoire Les parents s'envolent Mais les écrits restent C'est tout Est encore là Donc le document Qu'on a utilisé Il n'avait rien organisé Avant notre arrivée Sauf il a pris Le bâtiment Il a pris tout cela Mais sur quoi On va travailler C'est nous On a apporté Peuple de Dieu Le document Le document Sur le document Qu'on va utiliser Pour organiser Le séminaire C'est venu du Bénin Et ce document C'est la saine doctrine Que nous partageons Partout aujourd'hui Et c'est Le docteur Silas Que le Seigneur a utilisé Pour organiser Tout cela Pour en faire un document Qu'aujourd'hui Le peuple de Dieu On leur donne Et ils ont vraiment Tout Tous les éléments Ce qu'on doit toucher Ce qu'on doit pas accepter Ce qu'on doit éviter Il y a tout dedans Peuple de Dieu Donc Quand l'homme de Dieu Va dire Dans ce communiqué Qu'il est venu au Bénin Voir Jean Gracien Dans la boutique Et il a apporté La sainte doctrine C'est pas vrai C'est une parole de mépris C'est pour nous humilier C'est juste Pour nous C'est que Pour Nous présenter Comme des petits enfants Qu'il a élevé Voilà Alors que Nous on a organisé Le séminaire au Bénin Il a eu les échos Et ça l'a inspiré C'est là lui aussi Il l'a organisé Et il nous a invités Alléluia Alléluia Je fais massimement Pour Pour ne pas être dur Peuple de Dieu Mais La vérité Ça se dit avec amour aussi Donc je vous le présente Je vous présente les choses Il viendra Certainement Dis Ça n'a pas de vérité Nous allons apprécier Alléluia Donc voilà La sainte doctrine Que nous disons la sainte doctrine C'est la Bible C'est la parole de Dieu Mais le Seigneur Nous a inspiré Et les failles Des fausses églises Les failles Des fausses serviteurs Le Seigneur a regroupé Tout ça Il a mis Dans notre texte Et c'est sur ça même La vision du groupe Jésus revient Et reposer C'est pour ça C'est pour ça Que dans l'une de mes Publications Dans l'un De mes enseignements Phare Qui porte le réveil Dans lequel j'ai dit I have a dream J'ai fait Un rêve Sur l'église de Christ J'ai rêvé De voir l'église de Christ Dans tel show Dans tel show Dans tel show Selon le don De docteur Qu'il a mis en lui Pour organiser Tout ça Dans les détails Qu'est-ce que le chrétien Doit pas accepter Qu'est-ce que le chrétien Doit rejeter Qu'est-ce que le chrétien Doit faire attention Quels sont les noms Qu'il faut éviter C'est un travail D'esprit Peuple de Dieu Et celui Qui a reçu ça Le Seigneur C'est que Le Seigneur Voit aussi ça Il sait celui Qui a reçu Alléluia Il sait Donc On nous dit que On ne connait rien Comme c'est lui Qui nous a élevé Et il nous Présente comme Ses fils Jean-Gracien N'est pas fils L'apôtre Le Seigneur M'utilise depuis Je vous ai Raconter mon histoire Mon histoire est là Depuis le jour Le Seigneur M'a délivré Dans la chambre De passage Mais avant De me délever Dans le centre De passage J'étais d'abord Dans une église Où j'ai déjà C'est que Depuis l'âge De 12 ans Moi j'ai fait École de dimanche Qu'on fait dans les églises De la voie lâche Et je méditais D'abord la parole J'ai médité la parole Et je C'est que Je dors Dans les versets bibliques Depuis l'âge De 12 ans Donc j'ai parcouru Tout ce que les gens Parcourent comme église De la voie lâche là J'ai parcouru Donc j'ai gardé Le minimum Qu'on connait Dans les églises Ordinairement par là J'ai déjà ça D'abord dans ma tête Mais ce que je n'avais pas ça C'est ce que je n'avais pas La sanctification Je n'avais pas Donc je vivais Malgré que je suis à l'église Et je connais les versets bibliques Je vivais ma vie Dans la débauche Dans l'impudicité Comme tous les chrétiens De la voie lâche Et c'est là Jésus m'a croisé Dans la chambre de passage Pour me donner Pour m'enseigner maintenant La sanctification Pour dire Quand on marche avec moi là Il y a des lignes rouges On ne Qu'on ne franchit pas Il y a des choses Qu'on ne fait pas Et il va Commencer à m'enseigner Ces lignes rouges là Depuis 2013 C'est de ça Je vous parle 2013 Je ne connais pas L'apôtre Abraham On s'est connu Vers 2017 2018 C'est en 2018 Que nous nous sommes retrouvés Pour la première fois Physiquement On s'est croisés Chez Doufré Au Togo Et même moi Avant de connaître Doufré Moi j'étais Déjà dans l'évangélisation J'organisais déjà Des croisades J'en ai réorganisé Au Togo J'en ai organisé Tellement au Bénin Donc l'évangélisation C'est mon travail Dans lequel le Seigneur M'a mis Maintenant Que la sanctification Il a ajouté C'est ça Qui m'a Qui m'a encore Ammené A une autre dimension Donc j'étais déjà Dans ça Je prêchais ça Et c'est dans ça Je prêche Que l'apôtre M'a croisé Sur Facebook Et c'est dans ce que Je prêche Qu'il m'a connu Pour dire Ah celui-là Vraiment il est dans la vérité Et c'est là Il s'est abonné A ma page Et dans le temps Je publiais aussi Les témoins De Douflet Et il Comme lui aussi Il est dans Douflet Il venait Commenter Si quelqu'un Vraiment nous embêter Il vient commenter Et on fait Vice versa C'est comme ça On est amis Sur Facebook Avant de maintenant Se croiser Au Togo Physiquement Donc c'est comme ça Notre amitié a commencé Donc il n'est pas Venu au Bénin Pour me former Il est venu au Bénin Parce qu'il m'a vu A l'oeuvre Et il est venu S'imprégner C'est ce que je peux dire Je ne peux pas dire Que je l'ai formé Pour ne pas exagérer Pour que les gens Dient que non Je fais cela Mais il ne peut pas dire Qu'il n'a rien gagné Moi aussi je ne peux pas dire Que je n'ai rien gagné Avec l'apôtre Abraham Ce serait du mensonge Mais le fait De présenter Un ami Qui est avec toi Un serviteur de Dieu Avec qui le Seigneur T'as mis Tu le présents Sur Youtube Qu'il est dans boutique Que tu es venu Pour lui apporter La sainte doctrine C'est comme s'il est Dans la poubelle Et que c'est toi Qui es venu le sortir Peuple de Dieu Ce n'est pas amical Ce n'est pas des propos amicaux Donc beaucoup ont noté cela Et donc Voilà dans quelles conditions Le jeûne de 21 juin a été lancé Et comme ça a été lancé Comme ça Nous on ne peut que Prendre axe Nous on a pris axe De ça Des gens Nos téléphones sonnent Des gens nous envoient des messages Les gens sont troublés C'est que les brebis C'est que C'est comme si on a envoyé Un coup de bâton Dans la fourmilière Les gens ne sont pas habillés Même les gens ont vu Les vidéos dans lesquelles Le Seigneur nous a assolés Nous a mis ensemble Et dit pas de division Et tout ça Et chaque fois Quand le Seigneur se manifeste Que ça soit en Côte d'Ivoire Que ça soit au Bénin Le Seigneur parle toujours Rester ensemble Soyez unis Un Je le veux voir Toujours un On a tapé dans la fourmilière Pour saccager l'unité On a dit Vraiment La course contre la mort Tout cherchait la solution Les brebis nous appellent Les gens disent Ah le jeûne Comment On essaye même On évite même De parler pour choquer Les brebis Et on les encourage On les fortifie Mais Ils ont accéléré Ils ont accéléré Et Ils commencent maintenant Par partager Le numéro de son staff Pas tout C'est le numéro de son staff Et nos numéros disparaissent Donc c'est l'intention De nous éteindre Effectivement La prophétie qui dit Que Dieu nous a déjà vomis Là Il veut travailler avec ça Pour nous éteindre Pour nous faire disparaître Et prendre maintenant Le groupe où Jésus revient Pour les choses Et dans la foulée Qu'est-ce qui va se passer Voilà Maintenant je vais vous aborder Le sujet Du frère Le chargé de communication De l'apôtre Qui s'appelle L'apôtre Paul Voilà Oui oui Voilà Celui qui m'a Dit que Si je vis en France Il va m'emprisonner Et tout ça Qu'il a déjà pris contact Avec son avocat Voilà Comment lui On l'a connu Il est en Irlande Et Nous avons un serviteur de Dieu Qui est en Angleterre Qui nous suit vraiment A la lettre Il est tellement C'est que Il partage vraiment La vision du groupe Jésus revient Tous les dimanches Lui et tout son entourage Restent plaqués devant Leur télé Pour nous suivre Pour suivre le culte en direct Pour participer au culte Depuis longtemps Dès le début des choses Et c'est lui Qui va m'appeler Pour me parler De ce frère Qui est aujourd'hui Le chargé de communication Nommé par l'apôtre Donc c'est lui Qui va m'appeler Pour dire Qu'il a un frère Qui a une situation Donc il va me soumettre Pour que je puisse l'aider Je dis Il n'y a pas de problème Donc il m'envoie Il a envoyé Mon numéro au frère Et c'est lui Qui m'a contacté Pour la première fois Il m'a envoyé Environ 4 messages De suite Vraiment Je reçois Beaucoup de messages Donc Je n'ai pas Victor Fechola Donc le moment Il m'appelle même Et donc Un moment Il m'a appelé Et ça a marché Et nous Je l'ai reçu Il s'est présenté Pour dire Que c'est Tel frère Dont il a parlé Qu'il a parlé De moi Et tout ça J'ai dit Ah oui Et nous avons commencé Il m'a échangé Il m'a présenté Sa situation spirituelle Je dis Il n'y a pas de problème Il faut que tu reçois d'abord La semaine de la sainte doctrine Pour être assis Dans la parole Tout ce qui nous contacte C'est par là Nous commençons Donc Peuple de Dieu Il a accepté Et je lui ai envoyé Le document De la sainte doctrine Il a tout médité Et tout ça Il a dit Vraiment C'est parfait J'ai dit Ok Maintenant il reste Le jeûne de répentance Et la délivrance Et donc Vraiment C'est pas facile On n'avait pas Beaucoup de temps Et tout ça On s'est contacté Je pense En 2000 20 Pour la première fois En novembre Et c'est vers 2021 Voilà Et Comme Il y a de difficultés Pour que Je puisse lui faire L'intercession Il dit Bon Qu'est-ce qu'on va faire Je dis Bon Si tu peux venir au Bénin Ce sera vraiment génial Là Parce que Ta situation C'est un combat spécial Il dit Bon Il va se préparer Et A un moment Il apprend que Ah Nous devons Descendre en Côte d'Ivoire C'était en avril En juin Je pense 2021 Et c'est là Je lui proposais Que Ah Bon Parce que Moi je lui avais dit Si tu veux Tu peux aller En Côte d'Ivoire Soit tu viens au Bénin Donc Là-bas Ou ici C'est chez toi Donc A toi de choisir Ce qui t'arrange Le pays qui t'arrange Partiellement Donc Quand nous Voulons aller en Côte d'Ivoire La dernière fois Euh Oui Oui Exactement Celle-là On s'est contacté Je lui dis Bon Prépare-toi Pour nous rejoindre là-bas Il dit Ah Vraiment C'est parfait Ça marche Et donc Il s'est préparé Effectivement Et Il nous attendait En Côte d'Ivoire Et dans la même semaine Nous aussi Nous sommes descendus là-bas Le dernier voyage Que nous avons effectué Et c'est là Ensemble On a géré son cas Jusqu'à ce que Il a eu son baptême Il a eu sa délivrance Il a eu sa guérison Je parle du frère Qui tient aujourd'hui Contre nous En tant que chargé De communication De l'apôtre Et donc Après On nous a hébergé Dans la même chambre Et On a dormi Pendant tout son séjour Sur le même lit Le même lit Le frère qui veut me mettre En prison là Voilà Sur le même lit On a dormi Sur le même lit Pendant tout son séjour Et il profitait maintenant Pour connaître le fond De la vision De Jésus revient Il veut mieux connaître Le mystère caché Tout ce qu'il y a Et je lui ai donné Tous les détails Parce que Il s'est mis disponible A travailler avec nous Il nous a même proposé Beaucoup de projets Et pour la gestion Technique Administrative Donc Voilà Donc On n'a jamais imaginé Que c'est quelqu'un Qui peut se retourner Contre Le groupe Jésus revient Ou bien Qui va diviser aujourd'hui Le groupe Jésus revient En deux Non Donc c'est comme ça Il nous a Il est parti Après Sa délivrance Sa grison Il est vraiment Guérifé En joie Et il est rentré Et donc Quand il est rentré Il m'appelle Météran Pour me dire Ah homme de Dieu Vraiment Quand je suis parti Ça va bien Le Seigneur Le Seigneur Me met à coeur D'apporter Mon Mon talent Au réveil Et donc Le Seigneur Me met à coeur De créer Une chaîne Version Anglaise Une chaîne Pour mettre Tout ce que nous faisons Il va convertir En engrais Pour mettre Pour publier Pour que Le réveil Puisse atteindre La zone Anglophone Et donc Il propose De créer Jésus revient Ingrish Jésus revient TV Ingrish Et c'est là Je vais lui dire Non mon Bien aimé C'est une très bonne idée Mais le Seigneur Je ne veux pas Qu'il y ait Deux Jésus revient TV Sur Youtube Ça Il ne faut pas Qu'on fasse des choses Qui vont mener Deux visions Donc Nous avons Dit A ce frère Qu'au lieu de créer Jésus revient TV Ingrish De créer Plutôt Jesus Comme Soon Amen Jesus Comme Soon Parce qu'il m'a dit Qu'il veut Et mettre Les enseignements Que nous faisons Que c'est Vraiment Tellement Riche Que Le Seigneur Lui met à coeur De convertir En anglais Tous les enseignements Pour 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 Apporter Le réveil Au niveau Anglophone Je ne peux pas Vraiment aller Contre de telles Inspirations Très riches Et donc J'ai approuvé Mais j'ai dit Au lieu de créer Jésus revient TV Ingrish De Nommer la chaîne Jesus Comme Soon Donc c'est comme ça La chaîne Jesus Comme Soon Est née Donc Si l'inspiration Est sortie C'est aussi Sorti De cette Petite Texte Peuple de Dieu Donc voilà Comment les choses Se sont passées Pour la naissance De cette chaîne Et quand Ses frères A créé La chaîne Il a commencé Pas couper Les enseignements Que nous faisons Pour les mettre Hein Il coupe les enseignements Au lieu de Faire ce qu'il a dit Il va couper Les parties Qui peuvent Inciter les gens Et Comme ce que vous appelez Virales Les parties Virales Les parties Qui peuvent Créer le buzz Il va couper Ça En 10 minutes Ou en 15 minutes Et partage Sur la chaîne Donc Alléluia Alléluia Donc Dieu a mis L'inspiration Ici Voilà C'est pas un sataniste Qui parle Donc L'esprit De Dieu Nous a fait Grâce Nous a fait Grâce Alléluia Donc Il a commencé Il a commencé A faire ça Il prend Les délivrances Virales De la Côte d'Ivoire Et il met Il prend Les prophéties Virales Et il met Mais Jusqu'à ce jour Il n'a plus Il n'a plus Il n'a plus Jamais Il n'a plus Il n'a plus Jamais Mis un enseignement En anglais Sur la chaîne Jesus Comme Soul Donc La vision Qu'il a reçu Pour nous faire part Pour demander Notre accord La vision A changé Juste A la création De la chaîne La vision A changé Et c'est Devenu Autre chose Et qu'est-ce Qu'il va faire Il va monétiser Il va monétiser Je parlais Toujours De De Cholah De Chargé De communication De l'apôtre Abraham Donc c'est Une parenthèse Que j'ai Ouvert Pour parler De la relation Avec ce frère Essayer De comprendre Alléluia Et c'est Comme ça Il prend Les vidéos De la Côte d'Ivoire Tantôt nos vidéos La partie virale C'est-à-dire Ce qui peut créer Le buzz Ce n'est plus C'est-à-dire L'intégralité Non Mais la partie Qui peut créer Le buzz Qui peut attirer Les gens Mais qu'est-ce que Les gens en tirent Les gens voient Manifestation Et tout ça Et c'est tout On a constaté aussi Ça c'est Les âmes Qui nous ont fait part De comment Il a monétisé La chaîne C'est-à-dire Quand les gens Suivent La vidéo Surtout en Europe Des publicités Impudiques Vont apparaître C'est une seule Même qui nous a fait part De cette situation Un jour Elle suit la chaîne Dix autres Comme sourd Et qu'est-ce qui apparaît Elle voit Une femme En maillot de bain Alors qu'elle est assise Avec ses enfants En train de suivre Et directement La femme Apparaît Lue comme ça Devant elle Elle a été La télé Elle est choquée C'est ça Elle a appelé L'apôtre Pour dire Mais qu'est-ce qui se passe Donc Elle nous a fait part De ça Moi j'ai appelé Le frère Qui s'appelle Apôtre Paul Apoposta Et je lui ai Je lui ai demandé Mais qu'est-ce qui se passe Vous avez monétisé La chaîne Il dit Oui 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 Que Il a monétisé Que Il a assez donné Bancaire Et tout ça Que Youtube L'a forcé à monétiser C'est pas clair Il a dit Que c'est l'apôtre Abraham Qui lui a donné l'accord J'ai dit ok J'ai appelé L'apôtre Abraham Je lui ai demandé Homme de Dieu Est-ce que c'est vous Qui avez demandé Que la chaîne Jesus Comson Soit monétisée Il dit Oui 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 Que C'est lui Que L'évangile Est gratuit Mais que l'évangélisation Est payant Maintenant Cette monétisation Qui reçoit La Ristourne C'est point d'interrogation Parce que moi Je ne veux pas Nous pressions Contre l'impudence Contre la nudité Contre cela Mais quand tu permets Qu'on fasse des publicités Sur la chaîne C'est qu'un jour On va montrer De la pornographie En direct Et on va associer Le nom du groupe Jésus revient Je vous dis C'est vraiment difficile Et Qu'est-ce qu'on a commencé Pas constaté On a commencé Pas constaté Que Les La vidéo Du Bénin N'intéresse plus Mais c'est la vidéo De la Côte d'Ivoire Donc il a commencé Pas donner Une Double C'est qu'a dit Double image Au réveil C'est-à-dire Il a commencé Pas Scinder le réveil En deux Pour montrer Que Il y a un réveil En Côte d'Ivoire Il y a un réveil Au Bénin Et arrivé un moment C'est qu'il a commencé Exclusivement A montrer les choses De la Côte d'Ivoire Certains a dit Que oui On l'a interdit Mais suivez les choses Ne suivez pas Avec esprit Partisan Sinon On sera obligé De vous Faire chaud là Suivez Restez concentré Ne venez pas Pétuber Les brebis De Dieu Vous allez permettre Eux aussi Ils vont faire Leur pas de vérité Ils vont venir Nous voulons plus Que les choses Se passent Dans les inbox Dans les Dans les cachettes Non Il faut que chacun Vienne présenter La vérité des faits Le peuple de Dieu Le Seigneur Va vous donner Le discernement Nous on ne parle pas Pour attirer des brebis On ne parle pas Pour vous gagner Mais on vous parle Pour que vous fassiez attention Alléluia Donc c'est comme ça Il a commencé Par scinder Le réveil Créer la division Dans le réveil Et Les autres serviteurs Dient Mais homme de Dieu Est-ce que tu vois Ce qui se passe Je dis oui Je vois tout Mais Donnons le temps au temps Gardons le silence Et restons concentrés Je leur dis ça Arrivé à un moment Vous allez constater Que même Ce qu'on a fait Au Gabon Il n'a rien montré Et qu'est-ce qu'il va nous donner Après comme réponse Il dit qu'il n'a pas Assez d'éléments Chez nous Alors que tous les jours Le cul se passe Tous les dimanche Le cul se passe Tout ça Donc en réalité On voit qu'il a pris Il a choisi Son camp Avec qui Il se sent à l'aise Avec qui Il va travailler Donc si aujourd'hui Le groupe Jésus revient Est déchiré En lambeaux En morceaux En deux morceaux Voilà Un des Instruments Puissants Qui a travaillé Parce que je vous dis Quand l'apôtre L'a découvert Et il a vu son talent C'est là Il a vu que Ah celui-là Il peut m'aider Pour me donner Une visibilité Parce que lui Il veut que ces choses Soient à la lumière Pour que les gens Le connaissent Voilà Donc il a vu que Bon Nous on ne montre pas Assez ces vidéos Mais est-ce que c'est Un homme Que nous voulons promouvoir C'est pas un homme Que nous voulons promouvoir Mais c'est le groupe Jésus revient Et partout Nous passons Quand on fait le direct Ça apparaît sur Youtube Ça apparaît sous là Et tout J'ai donné même Instruction Déjà même On n'était pas suffisamment équipé Parce que Tous les directs Qu'on faisait C'est avec un portable Un seul portable Donc C'est comme ça Les choses se passent Et quand Le CERN nous a permis De commencer par nous équiper J'ai demandé J'ai demandé Qu'on commençait Par mettre Même tous les témoins Qui passent à Abidjan On met ça sur la chaîne Mais il veut Que exclusivement Il faut que ces vidéos Se passent En viral Tout ça là Donc il a vu En ce frère Celui qui va l'aider Pour atteindre Ses objectifs Mais Il a oublié A un moment Que C'est grâce à nous Que le Seigneur L'a fait connaître Le Seigneur Nous a utilisé Pour le faire connaître Au monde entier Il était suffisant Mais personne ne le connaissait Et on l'a beaucoup formé Dans le technique Comme il nous a donné aussi Certaines notions Spirituelles Alléluia Donc voilà un peu Le travail Que ce frère A fait Donc comme On l'a vu Vraiment Et Utile Pour faire Passer Leur vision A côté de la vision Du groupe Jésus-le-Vient C'est là On l'a directement Nommé Chargé de communication Europe Amérique Peuple de Dieu Le groupe Jésus-le-Vient Nous travaillons À six Et vous voulez nommer Un homme Chargé de communication Sans nous consulter Alors qu'il n'est rien Dans le réveil Il n'est qu'un frère Qui participe Qui dit Je vais apporter Et donc au moins Pour nommer De telles personnes Quand on dit Chargé de communication C'est-à-dire Vous remettez La vision du groupe Dans la main De cette personne C'est pas n'importe qui Qui est chargé De communication C'est comme Un porte-parole Donc celui Qui est ton porte-parole Doit être dans ta vision 100% Mais on ne nous a fait Aucune consultation On nous a rien demandé Et directement On l'a bombardé Chargé de communication Et donc Quand les numéros Pendant le jeûne De 21 jours Quand Les numéros Des prophétesses Qui ont prophétisé Que Dieu nous a rejeté Quand leur numéro Apparaît Vous allez voir En bas Le numéro de ce frère On met Chargé de communication Donc nous là On a disparu On n'est plus Rigné Dans cette affaire Le groupe Jésus Revient là Mais nous On n'existe plus Alléluia Donc Voilà comment Ils ont commencé A tisser Des alliances Secrets Et Désormais Si quelqu'un Par exemple Depuis que ce train A pris service Et on l'a bombardé De chargé de communication Si quelqu'un veut Envoyer De dons Au nom du groupe Jésus revient Et ça tombe dans sa main Et ça tombe dans sa main Et ça tombe dans sa main Directement Il envoie A Abidjan Directement Il envoie ça Dans la main De l'apôtre Alléluia Si par exemple Si quelqu'un Si quelqu'un veut Visiter Le groupe Jésus revient Où est-ce qu'il va Et il le contact Directement Il les envoie En Côte d'Ivoire Donc il a commencé A nous C'est à dire Nous éteindre Pourquoi C'est que nous éteindre Et il a commencé A nous asphycier A nous asphycier Les dons que les gens Envoient pour soutenir Tout ce que nous recevons Nous mettons Tout Pour les missions Je vous ai déjà dit Tout à l'heure Que Dans toutes les missions Que nous avons fait L'apôtre Abadjan N'a jamais payé Lui-même Un billet d'avion Alléluia Et Dans le lot Le Seigneur Quand le Seigneur Mets à coeur Quelqu'un J'envoie ma bénédiction A telle personne J'envoie ma bénédiction A telle personne Lui aussi Il en reçoit Autant Que nous Maintenant Je mets Ce qui nous vient Vient au nom De Jean Gracien C'est ça Je vais prendre Pour organiser Notre mission Et tout ça Pour moi Ça ne dit rien Moi je ne suis pas Venu pour gagner Pour chercher de l'argent Je ne suis pas entré Dans cette mission Pour gagner de l'argent Avant même Que le Seigneur Que le Seigneur Ne me conduit Dans cette mission Le Seigneur m'a appris D'abord la couleur De l'argent La couleur De l'argent Donc pour moi L'argent C'est le dernier élément Mon cœur N'est pas attaché A l'argent Alléluia Donc Voilà Peuple de Dieu Comment ils ont organisé Le jeûne de 21 jours Et Ce que ce frère A apporté Il a été puissamment Utilisé Pour saccager les choses Donc Le jeûne Continuait Le jeûne continuait Les âmes nous envoient Ah qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais dire Vraiment On les fortifie On les fortifie On les fortifie Et Beaucoup ont commencé Même pas à nous déserter Ils ont commencé A nous déserter Ils ne nous connaissent plus Parce que les brebis C'est comme ça Ils voient ceux qui sont Ah c'est eux Qui ont été les jeunes C'est eux qui Donc Ils sont orientés vers là-bas Avec le chargé de communication Et tout ça là Donc Nos numéros N'existent plus Et tout ça Nous voyons tout ce qui se passe Un jour L'apôtre va mettre Un message Symbolique Il met un verset biblique Et il annonce Dieu vient De tisser Une nouvelle alliance Avec son Avec son Église Ça C'est suspect Et il met Le numéro de Tout Son staff C'est juste Ce qu'il a mis Donc on a compris Que Quelque chose s'est passé Dans les coulisses Certainement Il y a une prophétie encore Où Dieu Les aurait réunis Pour les consacrer Pour dire Désormais c'est vous Que je vous connais Comment Du groupe Jésus revient On a vu ça Et Je suis allé Dans son image J'ai dit Ah homme de Dieu J'ai vu L'annonce Qui a été faite Comme nous On a échoué On a compris Que Dieu A choisi de nouveau Pour nous remplacer Félicitations A eux Et c'est là Le lendemain Il va mettre Un message Sur Facebook Avec l'image De Vladimir Poutine Il va mettre La photo De Vladimir Poutine Et il met Une citation De Vladimir Poutine Qui dit Nous ne sommes Ennemis de personne Que personne Ne tente d'être Notre ennemi Peuple de Dieu En plein jeûne De 21 jours Un homme de Dieu Qui lance De tels messages C'est à dire C'est comme Il annonce La guerre C'est à dire Ce qu'il a fait Vous avez compris Mais vous devez avaler Ou soit vous serez combattu On a compris ça Et donc Les couleurs sont annoncées Et effectivement On a vu aussi L'esprit de Vladimir Poutine Qui travaille Parce que Le jusqu'au bout Vous prenez Un groupe Que vous n'avez pas créé Et vous effacez Le numéro De ceux Que le Seigneur Utilisez Pour fonder le groupe Et vous affichez Votre équipe Vous mettez Le nom De votre équipe De votre staff Et vous écartez Et vous écartez Les fondateurs Les cinq Que le Seigneur Vers qui le Seigneur Vous a amené Vous les effacez C'est réellement Comme un Vladimir Poutine Qui lance la guerre En Ukraine Et qui ne veut pas Que quelqu'un En parle Donc Peuple de Dieu On nous impose Le silence Et on continue De garder le silence Mais Le silence Est devenu Trop insupportable Parce que Les mumis Ont augmenté Les brebis Ne savent plus Ce qui se passe Les brebis Nous demandent Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe On ne comprend rien Mais c'est évité de Dieu On ne vous voit pas Participer aux jeunes Mais on ne voit plus Vos numéros On ne voit plus Rien de vous On ne voit que Les cultes qui se passent Au Bénin On ne voit que Les attitudes Bénin Mais on voit que C'est différent Mais qu'est-ce qui se passe Peuple de Dieu Jean Gratien Je ne supporte pas L'hypocrisie Je n'aime pas l'hypocrisie Ce n'est pas ma nature Quand c'est blanc Je dis c'est blanc Quand c'est noir Je dis c'est noir Mais comme on a promis De garder le silence Le silence est devenu Agaçant C'est que On n'est perturbé Même pas le silence Et on dit Mais qu'est-ce qu'on va faire On a prié Le Seigneur dit Allez Ujama en Côte d'Ivoire Pour régler cette affaire Acceptez toutes les humiliations Mais allez Je serai avec vous Et c'est là Le Seigneur va dire Comme il dit que Le vase que j'utilise Pour vous parler Est un démon de chair Un démon de sagesse Maintenant là Allez avec elle Allez avec elle Et Vous allez scanner le vase aussi Et scanner tout le monde Pour savoir Où est vraiment mon esprit Alléluia Et donc Nous avons Effectivement Nous l'avons appelé En urgent Pour dire Ah Nous venons en Côte d'Ivoire Vraiment pour régler les choses Il dit Il n'y a pas de problème Venez Et Effectivement Nous nous sommes préparés Pour aller Et nous sommes allés Quand nous sommes allés On nous a bien accueillis Il est venu A l'aéroport Encore avec son fameux canne La canne Voilà Et il veut que nous en parlions Et Quand Nous sommes descendus On a fait les civilités Et tout ça Même si on sent déjà Depuis l'aéroport L'hypocrisie Vraiment On sent que son cœur C'est que c'est dans la chair quoi Ce n'est plus l'homme de Dieu Avec qui on était Toujours là On a senti que Il n'y a plus le feu de l'amour Mais On a fait avec On On nous a amené A la maison Et tout ça On nous a amené Directement Là où on va dormir Voilà Et nous sommes gardés là-bas Donc Avant de venir On s'est dit que Le On est descendu le vendredi Donc On s'est dit que Déjà même le soir Ou bien le lendemain On déjà Déjà On va Faire passer les vases Au scanning Parce que La petite Déborah Elle est en pleine En pleine préparation Des armes Son BPC Donc Elle doit Retourner Au Bénin Parce qu'il est là Exame blanc Donc c'est chargé pour lui Et donc Effectivement On est resté Eux ils ont organisé Le jeûne de 21 jours Donc ils étaient A 3 jours de la fin On est allé vendredi Le dimanche Ils devraient finir Où ils annoncent Un grand événement Une grande fête Un grand festin Et tout ça là Donc On ne veut pas aussi Les pertumer Mais le Seigneur Si c'est vraiment Qu'on vienne Parce que c'est comme si Quelque chose se prépare De suspect Derrière nous Et il veut que nous Soyons sur place C'était ça Donc Notre présence Au moins peut Dissuader En quelque chose Donc Quand nous sommes allés On les a laissés Et puis On a attendu Jusqu'au dimanche Ils ont fini Leur fête Il y a eu Les prophéties Et tout ça Les révélations Et tout ça Qui le présentent Comme L'homme du réveil Or avant Les prophéties Quand les prophéties Sortaient Même que ça soit Abidjan Que ça soit Obiné Les prophéties Parle toujours De nous Les six Serviteurs Mais désormais Les prophéties Parle de lui seul Comment Le choisir L'élu Et quand L'esprit Se manifeste Il dit Oui Seigneur Tu m'as choisi Avec ma femme Pour apporter le réveil Donc ce n'est plus Nous les six Mais c'est lui Avec sa femme Qui vont apporter Le réveil Donc On a vu Vraiment Là où les choses S'en vont Alléluia Le soir Ils nous ont appelé Pour dire Bon Venez On va On va faire Ce qu'on a promis On va se parler Et On s'est installé Et celui qui va conduire Les choses On s'est présenté On s'est salué Avec difficulté Déjà A notre présence On a noté Que Il y a des soeurs Qui ont quitté L'étranger Que nous connaît Très bien Qui nous connaissent Très bien Qui nous suivent Des soeurs Que nous avons suivi Mais qui sont venus En Côte d'Ivoire Et qui nous voient Comme ça Et qui ne peut pas Descendre pour nous saluer Parce qu'on les a déjà Blindés C'est que pour eux Voilà Ceux qui sont rejetés Qui sont venus Donc Ils ont peut-être Peur De nous saluer Au bien On ne sait quoi Mais ils nous voient Comme ça Ils sont dans Véhicule On les a amenés On voit comme ça Il ne peut pas Descendre pour nous saluer Il y a une océan Quand elle est venue Même Elle a peur même De passer Même quelques minutes Avec nous L'atmosphère Est lourd Le climat Est très très sombre La Côte d'Ivoire Bassam Que nous Étions Nous avons toujours été Avec joie C'est comme si on est venu Dans un autre monde Les autres serviteurs Qui viennent Bon Ils font Essayer de font le jeu Pour sortir le sourire Mais dedans là Ce n'est pas sourire Donc C'est dans ces conditions On est allé à table Pour échanger Et dans les échanges Les échanges sont devenus D'abord celui qui a pris Le micro Pour conduire les choses Il a montré Vraiment Tout son Sa 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 là, je me dis vraiment qu'est-ce qui va se passer ? C'est inquiet. C'est inquiet. Donc, on a commencé les choses et on ne s'entendait pas. On est passé d'abord par le sujet de la saine doctrine. Le sujet selon lequel, bon, est-ce que selon, dans le réveil, bien, selon la saine doctrine, est-ce qu'on va encore appeler les femmes prophétesses dans la Nouvelle Alliance ? C'était le sujet sur lequel on ne s'entendait pas. Est-ce qu'on peut fêter encore Pâques ? Voilà le sujet. Et donc, ils apportent leurs arguments. Et nous aussi, on présente cela, mais on ne nous laisse pas facilement parler. Ou soit quand nous, on prend parole, on doit créer un sujet pour embrouiller les choses. Ce n'était pas facile. Donc, on ne s'était pas du tout entendus. Et c'est là, moi, je leur dis, votre affaire-là, vous avez déjà scellé avant notre arrivée. Donc, tout ce qu'on a venu faire ici, là, c'était juste du comménage. parce que je ne vous vois pas en train, vraiment, de céder à quoi que ce soit. Parce que vous avez déjà tissé votre alliance avant notre arrivée. C'était préparé d'avance. Donc, arrivé à un moment, on dit, bon, on va passer, comme on dit, on va scanner les vases, là. On va passer au scanning. Et on va passer les vases. On va passer les vases. Et on dit, bon, les vases n'ont pas se disposer, que ce soit les vases de là-bas, que ce soit le vase que nous avons amené. Ils n'ont qu'à se disposer. Et donc, elles se sont disposées et on a commencé à adorer. Arrivé à un moment, on a commencé à louer et directement, l'Esprit de Dieu a saisi la petite Déborah. qui a commencé avec parler en langue et puis les professions ont commencé par sortir pour nous apaiser, pour nous. D'abord, il s'est présenté comme le Dieu de l'unité, qui n'est pas le Dieu de la division, mais le Dieu de l'unité. Et il nous appelle à la paix, à vraiment à nous entendre. Donc, directement, l'apôtre va prendre la parole pour commencer à poser ces sujets. À commencer par le sujet de est-ce que la femme peut être prophétesse, peut être appelée prophétesse dans la nouvelle alliance. L'Esprit de Dieu dans la petite va commencer à lui donner les raisons pour lesquelles on ne peut pas appeler les femmes prophétesses dans la nouvelle alliance avec verset biblique à l'appui. Il a dit la seule femme qui est appelée prophétesse dans le Nouveau Testament c'est sous l'ancienne alliance qu'elle a travaillée. En l'occurrence la prophétesse Anne donc elle n'a pas fonctionné sous la nouvelle alliance. Donc, dans la nouvelle alliance pour éviter les sujets de comment dirais-je parce que même aujourd'hui pourquoi nous tenons réellement à ce sujet c'était même réglé déjà c'était déjà réglé on avait déjà réglé ça entre temps quand on était allé à Bassam où on n'appelait plus les vases là-bas on n'appelait plus prophétesses mais on les appelle servantes de Dieu pour éviter l'orgueil pour éviter que l'esprit de piton prenne contrôle du réveil pourquoi ? Parce que à cause de ce que on nomme tout le monde prophétesse prophétesse même les petits enfants on les nomme prophétesse même les choses là même les nouveaux convertis on les nomme prophétesse donc tout le monde est devenu prophétesse à Bassam donc nous vraiment ça fatigue c'est ça on dit mais avec ça beaucoup auront envie de porter ce titre là beaucoup auront envie de porter ce titre là donc pour éviter que l'envie de porter ce titre là parce que quand ils ont envie de porter d'être nommés prophétesse ils commencent à manifester comment dirais-je les fausses parler en langue des fausses prophéties avec des prophéties de la chair des prophéties de piton et tout ça là envahit l'église donc on veut éviter ça donc les prophétesses que tu sois remplis de dons de prophétie quoi quoi t'appeler servant de dieu ça ne change pas ton don le don de prophétie que dieu peut mettre en toi mais quand tu portes le titre ça devient sujet d'orgueil et ça bombarde ça ça bombe le torse de beaucoup de personnes donc on a voulu éviter cela c'est pour ça que ce sujet est venu et le seigneur a prouvé réellement pour dire oui ça respecte la saine doctrine donc on doit appeler les vases servantes l'apône n'est pas d'accord et c'est là il a porté le sujet devant le seigneur a porté les réponses avec des preuves quelqu'un a parlé des quatre filles de dans la maison de Philippe qui prophétisait pourquoi on n'a pas dit quatre prophétesses qui prophétisait on a dit quatre filles qui prophétisait voilà on a dit quatre filles qui prophétisait on n'a pas dit quatre prophétesses qui prophétisait il n'y a pas sujet de prophétesse dans la nouvelle alliance fouillez très bien votre Bible alléluia voilà donc c'est là le sujet c'est des sujets qui ne devraient même pas diviser s'il n'y a pas un projet derrière c'est des sujets qui ne devraient pas diviser donc le sujet c'est sujet de je pense sujet de Pâques il y a un sujet qui a suivi et l'esprit de Dieu est en train de donner la réponse car directement un esprit a saisi d'abord le vase qui s'appelle Christian un esprit l'a saisi il ne commençait pas à crier confusion 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 mensonge confusion mensonge mensonge je vous ai dit allez dans ma parole allez dans ma parole attachez-moi ma parole je suis dans ma parole confusion mensonge l'esprit a commencé par dit ça mais l'esprit de Dieu ici dit c'est la parole qui parle ici et il a déjà donné une dizaine de versets bibliques je parle du côté de la petite fille le Seigneur en elle a déjà donné une dizaine de versets bibliques qui approuvent tout ce qu'il dit mais de l'autre côté on dit allez dans ma parole sans donner aucun verset biblique dans la parole il n'y a pas eu un seul verset biblique qui est sorti arrivé à un moment l'esprit parle toujours dans Christian il crie 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 et directement il a saisi encore il a saisi encore un second vase de là-bas et elle aussi elle a commencé à crier tais-toi petite fille petite fille tais-toi petite fille tais-toi confusion mensonge tais-toi là petite fille tais-toi ces prophètes qui parlent je ne sais pas c'est esprit de Dieu qui parle comme ça selon ce qu'on nous présentait là confusion tais-toi petite fille est-ce que tu sais que tu vas venir ici c'est moi qui t'ai traîné pour venir ici tais-toi là tu dois passer par la délivrance ta délivrance n'est pas finie tais-toi oh seigneur et l'apôtre Abraham veut rentrer dedans pour prendre partie je dis hé homme de Dieu attends ce sujet là ça dépasse la chair il y a deux esprits qui s'affrontent laisse tranquille nous allons voir où se trouve la vérité garde le silence ne prend pas partie dans cette affaire on va voir où se trouve la vérité et donc quand l'esprit l'autre esprit dans l'autre va là à côté dit confusion tais-toi l'autre prend le relais petite fille tais-toi et ça ce relais et de cette c'est dans cette ambiance l'esprit ici dans débora il est imperturbable il n'a pas tremblé il est resté stable imperturbable il n'a pas vacillé il n'a pas tremblé il n'a pas bégayé il reprend il y a le même verset pour présenter les choses vous avez dit allez dans ma parole ouvrez votre bible et prenez la parole lisez et c'est quand il dit prenez et lis c'est là la parole il va dire c'est pas Dieu qui parle c'est pas Dieu qui parle que c'est pas Dieu qui parle que Dieu n'a jamais dit bible que Dieu ne peut jamais dit bible qu'il a toujours dit ma parole qu'il s'approprie toujours de sa parole donc il ne peut jamais dire prenez votre bible mais de l'autre côté il peut dire confusion il peut dire petite fille tais-toi on n'a jamais vu ça dans la bible Dieu dit petite fille tais-toi aussi alléluia donc voilà comment ils ont conclu que c'est pas Dieu qui parle dans la petite Deborah que c'est de l'autre côté que Dieu parle mais dans tous les échanges ils n'ont pas sorti les vases de l'autre côté ils n'ont pas sorti un seul verset malgré tous les bruits qu'ils ont fait ils ont fait tellement de bruits où même leurs chers même sont fatigués ils ont commencé par comment dire ils sont dans la trance ils ont commencé à dandiner tout ça là l'esprit a quitté l'un l'esprit est toujours dans la petite fille impétubable l'autre aussi a crié 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 l'esprit l'a quitté et elle a commencé à dandiner 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 on a les vidéos nous avons les vidéos Dieu merci nous avons les vidéos de toute la séance et quand les deux esprits sont partis c'est quand les deux esprits sont partis l'esprit dans la petite fille est toujours là impétubable elle est calme et elle a repris encore est-ce que vous avez d'autres questions c'est là l'apôtre va encore prendre d'autres sujets et c'est là quand il a parlé de Bible l'apôtre dit c'est pas Dieu qui parle que Dieu ne peut jamais dire Bible donc il y a des mots que Dieu ne peut pas prononcer donc c'est là j'ai dit ok homme de Dieu comme tu considères que c'est pas Dieu qui parle ici d'accord effectivement nous sommes c'est pour ça que nous l'avons amené parce que nous aussi on ne veut pas rentrer dans une connaissance qui n'est pas de Dieu c'est toi qui as dit depuis le Bénin quand tu étais venu au Bénin tu as dit ah cette fille là c'est Dieu a mis un puissant don de prophétie en elle et tu l'as et l'esprit de Dieu a commencé à l'utiliser nous l'avons vu sur toute la ligne que ça soit en 2020 tout ça et même quand toi même tu viens au Bénin tu vas consulter Dieu devant lui et tu reçois des réponses satisfaisantes tu n'as jamais parlé de confusion en elle à côté de nous mais aujourd'hui tu considères que c'est pas Dieu d'accord on va la faire passer à la délivrance comme aussi le Seigneur nous a outillé pour la délivrance on va la faire passer à la délivrance Alléluia et donc il dit oui que ça c'est son job il a retoussé ses manches et on a prié Seigneur retirez-vous pour qu'on puisse scanner le le vase l'esprit de Dieu s'est retiré et on a présenté la petite fille devant et on a commencé la il a l'apôtre Abraham a pris le devant il a mis la fille devant il a commencé la la délivrance la délivrance il a commencé il a utilisé toutes les astuces pour que l'esprit se manifeste même si c'est Satan lui-même là il peut pas résister devant l'apôtre il est zélé pour ça chacun a reçu une grâce il a utilisé toutes les astuces pour que l'esprit se manifeste il n'y a eu aucune manifestation au peuple de Dieu il a passé plus d'une heure trente il a chauffé il a il a c'est que il a utilisé tous les astuces arrivé à un moment son numéro deux qui s'appelle pasteur Jacques la rejoint donc ils sont devenus deux pour faire la délivrance pour la petite fille l'autre touche son dos l'autre touche son cou l'autre touche sa tête l'autre touche ses cuisses l'autre touche ses fesses l'autre touche ses c'est que ils ont tout fait il n'y a eu aucune manifestation il y a un troisième qui les a rejoint ils sont devenus trois ils ont continué aucune manifestation arrivé un moment moi même je me suis dit bon peut-être qu'ils nous restent à l'écart on va dire que bon on l'a préparé avant de venir moi même j'ai rejoint les trois nous sommes devenus quatre on a tout fait moi je suis arrivé et moi je suis fatigué je me suis recuré pour les laisser ils n'ont qu'à chasser l'esprit de la fille pour que la fille soit libérée parce que nous on ne veut pas adorer Satan on ne veut pas adorer un esprit de confusion donc nous venons nous assurer réellement que c'est l'esprit de Dieu qui saisit la fille ils ont passé tous les scénarios il n'y a eu aucune manifestation pendant plus d'une heure trente nous avons la vidéo et à la fin le pasteur Jacques qui est son numéro deux l'un de ceux qui le pousse aujourd'hui dans le décor malheureusement il a mis la main sur ses fesses sur les fesses de la petite fille et il dit l'esprit est sorti par la pète il dit l'esprit est sorti par la pète et la pète dit ah oui 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 je le sens et lui aussi il a continué encore à prier à prier l'esprit n'a qu'à sortir de son coeur il n'a qu'à sortir de chose là et il dit bon je le fais en dormi je le fais en dormi pour que l'esprit s'en va pour qu'il se réveille c'est comme même des astuces qu'il n'a jamais utilisé ils ont même inventé des astuces ils ont même inventé des astuces pour cette délivrance il n'y a eu aucune manifestation il n'y a eu aucune manifestation et donc c'est après ça maintenant il va dire ah voilà l'esprit est parti et il va réveiller la fille quand il va réveiller la fille il va dire à la fille voilà il y a un démon qui est sorti de toi par la pète il y a un démon qui est sorti de son coeur je t'ai fait endormi et l'esprit est sorti et tout ça c'est devant tout le monde moi j'ai vu que c'est vraiment c'est vraiment ridicule peuple de Dieu je ne peux pas vous le dire en direct comme ça et on manipule on manipule parce qu'on a un objectif Dieu voit tout Dieu voit tout même l'intention dans laquelle nous faisons les choses nous pouvons tromper les hommes mais nous ne pouvons pas tromper Dieu et quand ils ont fini maintenant ils ont encore l'apôtre va encore dire bon voilà comme l'esprit est parti c'est eux qui ont dit que l'esprit est parti maintenant donc ceux qui me disent que s'il y a une nouvelle manifestation on va s'assurer que c'est l'esprit de Dieu ils ont dit l'esprit est parti par la pète c'est ce qu'ils nous ont dit donc et c'est là il va il va dire bon on va on va faire chaud là on va on va demander que l'esprit de Dieu l'a saisi à nouveau et il a commencé encore pas à prier l'esprit de Dieu est revenu l'esprit de Dieu s'est présenté comme il s'est toujours présenté je suis l'éternel des armées l'alpha et l'oméga le premier le dernier le lion de la tribu de Judas je suis Dieu d'unité non de Dieu de division et il a pris sa chaise il s'est assis devant le vase et dit voilà voilà seigneur je veux m'assurer que c'est rien à toi comme tu m'as donné des signes pour sonder que si c'est toi si c'est toi qui se manifestes je veux que tu me donnes ces signes tu as fait une alliance avec moi et tu m'as donné un nom spécial donc je veux que tu me donnes ces deux éléments pour que je sache que c'est toi qui est qui est ici et voilà l'esprit de Dieu dit mais j'ai fait mon alliance avec vous à Gogota vous êtes dans mon alliance tu es mon serviteur il n'y a pas d'autre alliance il dit non 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 tu m'as donné un nom comme un secret entre nous les deux donc je veux que je veux que tu tu me dis le nom le nom que tu m'as donné en cachette là je veux que tu me dis l'esprit de Dieu me dit tu es mon serviteur et j'ai fait mon alliance avec vous à la croix de Gogota il dit non 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 et c'est là il va conclure pour dire vous voyez il répète les mêmes choses c'est pas Dieu il y a l'esprit de confusion on a fait on a pris avion depuis le Bénin pour amener cette petite fille pour que tu chasses l'esprit tu as passé plus d'une heure et tu as conclu que l'esprit toi et ton associé que l'esprit est sorti par la paix et tu appelles l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu est descendu et tu dis que c'est l'esprit de confusion qui est là mais tu ne l'as pas chassé tu as le pouvoir de chasser l'esprit qui est devant toi tu as toujours chassé même Lucifer court devant toi mais un esprit va-t-il dépasser encore Lucifer qui est devant toi mais tu conclues pour dire que ce n'est pas l'esprit de Dieu et qu'il va venir au Bénin après on va parler de ça on va laisser les choses en l'air c'est pas clair c'est pas clair peuple de Dieu je vous le dis cette affaire d'alliance dans toute la nouvelle alliance vous ne verrez plus Dieu faire une nouvelle alliance avec aucun et tous ceux qui commencent tous serviteurs de Dieu qui commencent par dire Dieu a fait une alliance spéciale avec moi vous allez constater qu'ils deviennent gourous je vous dis la vérité fouillez très bien moi j'étais avec je sais rester avec l'homme du Togo quand il a commencé par dire Dieu a fait une alliance avec moi avec ça Dieu a fait telle alliance avec moi c'est comme ça il est rentré dans le cétarisme le jour il nous a dit que Dieu a fait alliance avec lui jusqu'à ce que Dieu lui a demandé de s'asseoir sur son trône hé peuple de Dieu le Seigneur n'a plus eu aucune autre alliance tu développes ton intimité avec lui et il te fait grâce il te fait certaines grâces mais fais une alliance spéciale je vous dis faites très attention je vous dis faites très attention moi Jean Gratien je suis dans la vérité même pour éprouver l'esprit un jour moi j'ai demandé à l'esprit Seigneur je veux que tu fasses une alliance avec moi je veux que tu fasses une alliance vraiment pour m'aider pour m'assurer que je vais aller au ciel le Seigneur dit je ne peux pas le faire parce que si je le fais je vais contredire ma parole parce que je ne fais pas acception de personne c'est ce que l'esprit de Dieu me dit et depuis quand maintenant il va faire une alliance particulière avec un homme la chair qui est fragile je vous dis dans la nouvelle alliance là s'il devrait faire alliance avec quelqu'un apôtre Paul va recevoir la plus grande alliance il n'a pas fait les apôtres les douze apôtres il allait faire une alliance particulière avec eux mais l'alliance que Jésus a fait avec son peuple c'est son esprit qui l'envoie c'est le Saint-Esprit c'est ça l'alliance le sang qu'il a versé sur la croix c'est ça l'alliance il n'y a pas une autre alliance où on va te donner un nom particulier le Seigneur n'a pas cédé à ça et il voit que ce n'est pas l'esprit de Dieu et c'est là on dit que bon voilà on va se le lendemain on va encore se voir pour sonder les autres vases le lendemain on s'est réunis encore et chaque fois qu'on se rencontre c'est jusqu'au petit matin soit vers 4h ou vers 5h on s'est encore réunis pour sonder les autres et c'est là maintenant les sujets vont venir pour embrouiller tout parce qu'on ne veut pas que les autres passent on va créer des sujets pour embrouiller tout et la tension est montée et tout ça là donc on n'a plus eu occasion de sonder les autres qui dit confusion qui dit petite fille tais toi et tout ça donc la petite Déborah elle doit rentrer le lundi elle est rentrée le lundi pour continuer elle est rentrée je pense lundi bien mardi elle est rentrée donc ils vont sortir des sujets et c'est là un des éléments de la porte un des membres de son stade va dire qui l'apôtre Abraham est pour nous et qui est notre père dans la foi donc il veut prendre l'apôtre Abraham comme notre père si c'est que on accepte qu'il est notre père c'est que on veut que nous on se soumet à lui on a invité le sujet pour dire lui-même ne peut pas dire qu'il est notre père lui-même ne peut pas le dire alléluia il ne peut pas le dire même les 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 quatre autres serviteurs qui sont avec avec moi c'est moi c'est pas moi qu'ils ont fait le baptême que ça soit Apollos que ça soit Silas que ça soit Apolle que ça soit le prophète Ézéchiel c'est pas moi donc c'est pas lui Alléluia c'est pas lui donc il ne peut pas dire qu'il est notre père dans la foi donc on lui doit un respect particulier même le Seigneur en 2020 il a dit personne n'est supérieur à l'autre quand le Seigneur disait ça l'apôtre était là il n'a pas il n'a pas contesté le Seigneur utilisait la sœur Raissa pour dire il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre mais aujourd'hui on veut que nous on se soumet à lui pour que sa vision maintenant porte sur le réveil on dit ça ne peut pas marcher donc ils ont commencé à soulever d'autres sujets vraiment qui ont créé la tension vraiment je vous dis on s'est vraiment emporté et ça c'est l'objectif parce que dans ça on ne pourra plus sonder les autres vases et c'est ça et arrivé à un moment la tension a monté très haut moi j'ai vu qu'ils ont déjà j'ai leur dit le dé a déjà joué il n'y a plus rien à faire vous avez déjà tissé votre 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 chose donc c'est que ils sont en train juste de faire quelque chose pour nous maîtriser sinon ils ont déjà tout selé avant notre arrivée pour capturer pour capturer donc moi je dis je ne peux pas rester dans ça et je voulais partir ils m'ont dit non attendez voilà même les autres serviteurs m'ont calmé tantôt ça reprend tantôt ça fait chaud et c'est dans ça que un vase va commencer à prophétiser je vous ai choisi vous me décevez vous me décevez vous me décevez j'ai oublié une partie quand on sondait la petite fille et tout ça et on n'était pas vraiment d'accord de leur mascarade qu'est-ce qu'ils vont faire directement ils vont appeler un autre vase je ne sais qui je ne la connais pas ils vont l'appeler au téléphone et il a commencé à prophétiser et on me dit prends le téléphone prends le téléphone Jean-Gracien Dieu te parle et j'ai on met le téléphone à côté de moi et 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 l'esprit dit Jean-Gracien méfie-toi Jean-Gracien méfie-toi Jean-Gracien méfie-toi je vais te frapper je vais te frapper méfie-toi méfie-toi tu détruis mon oeuf je méfie-toi hey je dis moi je ne prends pas ce téléphone là je connais la voix de mon père c'est un enfant bâtard qui ne peut pas connaître la voix de son père je suis un enfant légitime de Jésus Christ donc je connais quand mon Dieu parle là je le sens dans mon coeur je le sens dans mon coeur peuple de Dieu donc j'ai dit je ne prends pas ce téléphone et ils ont dit bon voilà donc c'était la première séance deuxième séance c'est dans la bruit comme ça un vase va rentrer en trance et va commencer par prophétiser vous me décevez je vous ai unis vous m'avez promis vous m'avez promis de rester fidèle à mon oeuvre mais aujourd'hui vous me décevez ça dit mais qui a créé le problème ça a appelé la répentance celui qui a créé tout ce problème à aucun moment aucune prophétie de leur côté n'a parlé de rester attaché au fondement des prophéties téléguidées politisées et on dit ah comme c'est Dieu qui parle c'est un scénario monté de toute pièce espèce de Dieu je vous dis la vérité donc comme on dit c'est Dieu qui parle on dit ah tout le monde n'a qu'à s'incliner ok dans mon coeur moi je me suis incliné pour Jésus pas pour l'esprit qui parle et je me suis incliné je suis là pour suivre la suite des événements c'est là ils vont venir euh et quelqu'un est venu tenir ma main pour me soulever et m'amener maintenant vers l'apôtre Abraham et il dit voilà c'est Dieu qui parle il faut vous pardonner il faut vous réconcilier il faut vous réconcilier je pensais que c'est pour de bonnes intentions peuple de Dieu et j'ai embrassé l'apôtre Abraham j'ai même pleuré le jour là et je lui ai dit bon c'est vrai dans toute cette crise on a eu à dire des choses qui a choqué vraiment pardonne-moi et lui aussi il commence à me demander pardon je pensais que c'est c'est pour de bonnes intentions je pensais que c'est pour de bonnes causes peuple de Dieu et donc dans ça c'est là il va reconnaître que ces éléments ont aussi exagéré parce qu'ils ont ils ont trop pris parti mais au moment où il parlait et qu'ils ont pris parti il ne les avait pas arrêté je vous dis quand vous voyez l'apôtre nous mettre devant ces éléments et chacun tire contre nous chacun va nous lancer sa pierre chacun va nous lancer sa flèche on a subi tout ça ils nous voient même comme des petits enfants voilà on est comme des sauterelles devant eux c'est eux qui sont matures c'est eux qui ont la connaissance de la parole de Dieu c'est eux qui connaissent les choses spirituelles nous on est des petits enfants devant eux et chacun tire contre nous quand nous on prend la parole c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui doit nous arrêter avec ses arguments on n'a pas de parole et donc quand l'apôtre on s'est embrassé on dit voilà réconciliez-vous et c'est là un esprit va dire Jean Jean donc l'esprit parle de moi ça Jean tu es toujours mon serviteur Jean je t'aime c'est pas ça et c'est là l'esprit va dire allez vous retrouver seul et parlez entre vous et après vous allez prendre un moment de jeûne dans ma face on a dit d'accord je vous dis nous on est allé là-bas pour un seul objectif pour que le groupe Jésus revient retrouve son unité donc on est prêt à tous les sacrifices même si c'est pas vraiment ça c'est qu'on est prêt à accepter et effectivement on s'est promis vraiment de travailler pour que tout devienne normal et c'est là on a dit bon réconciliez-vous pardonnez-vous et c'est là on a commencé à s'embrasser et même les vases qui ont eu des difficultés à nous saluer avant moi je me suis allé diriger vers pour les saluer pour les faire cela et on a commencé bon pardonnez-moi pardonnez-moi et donc c'était dans cette ambiance et c'est dans ça on a fini ça maintenant on a donné un chant de joie et c'est ce chant de joie dans ce chant de joie la peau me dit ah tu veux qu'on on fait en direct non on met ça en direct non j'ai dit non parce que c'était encore fragile cette réconciliation n'était pas encore ça c'est fragile et en parlant moi je ne savais même pas qu'ils ont déjà allumé direct sur Facebook parce qu'ils veulent nous mettre devant le fait accompli pour montrer que oui on a accepté toutes les conditions et que maintenant on s'est réconcilié c'est une façon celle de la communication ils veulent nous utiliser pour la communication donc et on dit bon ils ont lancé le direct et on a sauté on a loué moi même j'ai donné mon portable ils ont filmé donc comme ils ont mis en direct pour ne pas être celui qui n'aime pas la réconciliation moi même j'ai publié sur la chaîne Jésus revient TV et c'est là le lendemain tous les brebis ont vu et vraiment c'est la joie dans le monde entier oh c'était une fausse joie peuple de Dieu c'est de coûte durée pourquoi effectivement nous nous sommes retrouvés à deux moi et l'apôtre Abraham et dans un climat vraiment tendu c'est qu'à un moment à ce moment j'ai retrouvé l'apôtre dans son dans son vrai esprit l'apôtre Abraham qui était venu au Bénin avec Jean Gratien au départ je l'ai retrouvé dans cette nature là il était disposé à m'écouter et il est prêt aussi à accepter toutes les propositions et c'est là il va me mettre dans son véhicule et nous sommes allés très loin de la ville et on s'est assis à deux nous les deux et pour ne pas m'imposer à lui je lui ai donné priorité de faire ses propres propositions tout ce qu'il veut pour que tout rentre en paix c'est à dire c'est comme si nous sommes rentrés dans la peau de politiciens comme un mouvencier et un opposant comme un pouvoir et son opposant nous les deux c'est vraiment c'est pas c'est pas facile mais pour sauver le réveil j'ai accepté ces conditions alléluia et c'est là maintenant il va présenter tout ses désirs tout ce que lui veut il a déjà tout écrit même et il va commencer à le mentionner un à un un à un je veux si et quand il prend un point nous discutons de ça ce qu'on doit améliorer on améliore ce qu'on doit corriger on le corrige et on retient on retient et on retient et dans tous les points qu'il a présentés je vois que je lui ai dit homme de dieu je vois qu'en réalité il n'y a pas grand chose qui nous divise parce que dans les points que tu as noté là moi même j'ai dans mes propositions j'ai déjà prévu de t'accorder tous ses faveurs donc il n'y a pas c'est que il y a nous les deux ensemble là il n'y a pas de grand chose qui nous divise sur la table là où on parlait et donc quand il a fini on a pris note et on a noté tout ce que ce qui l'arrange et donc moi aussi de mon côté les choses qu'on doit faire pour ne pas sortir de la vision que le Seigneur m'a donnée j'ai présenté les choses et lui même il a approuvé lui même il a approuvé et l'un des points forts par où j'ai commencé je lui ai dit homme de Dieu nous sommes aujourd'hui face à des brubis et nous devons aller aussi au côté administratif pour les documents du groupe Jésus revient donc il faut déjà qu'entre nous les deux on s'assure qui est le premier responsable du groupe Jésus revient il faut qu'on s'entend sur ça et lui même dit je reconnais que c'est toi je dis voilà si déjà à ce niveau tu es convaincu que le Seigneur m'a donné la vision et que toi le Seigneur t'a amené pour que nous travaillions ensemble moi si par exemple on va dire tel président moi je considère je te prends directement comme le vice-président homme de Dieu je peux rien que vous cacher parce que après cette séance je ne pense pas qu'il y aura d'autres séances comme ça je ne souhaite plus dans ma vie même mais la vérité va demeurer même après ma mort là des gens peuvent rejouer pour dire ah il y a un homme qui a parlé qui a fait ce qu'il peut pour former un peuple pour le Seigneur peut-être qu'il a réussi peut-être qu'il a échoué si j'ai réussi gloire à Jésus Christ si j'ai échoué le Seigneur va encore choisir un autre Alléluia mais je ne veux pas échouer je ne veux pas échouer donc voilà un peu toutes les autres discussions s'est passées et on a travaillé on a retenu quelque chose en commun et on a prié on dit bon maintenant on va aller présenter ça devant ceux qui nous attendent le staff son staff là on va aller leur présenter ça effectivement on est retourné en séance et on les a présenté j'ai pris le soin de leur lire tout ce que nous avons reçu retenu ensemble en tournée les deux et on s'était promis qu'il n'y aura pas de contestation parce que c'est entre nous les deux voilà entre nous les deux donc il n'y aura pas de contestation c'est pour ça qu'on a suffisamment travaillé sur chaque point et effectivement on est venu on a présenté lit par lit jusqu'à la fin et on a demandé qu'il y a quelque chose à demander et une soeur a posé une question il a répondu une autre a posé une question j'ai répondu et on dit bon s'il n'y a plus rien à dire est-ce qu'il y a des contestations personne ne réagit donc ça montre que tout le monde est d'accord et c'est là l'apôtre va dire comme ça se passe en plénière à l'assemblée des députés il va dire à juger un à juger deux à juger trois valider et on a acclamé mais eux ils n'ont pas acclamé c'est ça que j'ai dit mais vous n'avez pas acclamé ou quoi c'est là ils ont pris l'acclamation au vol pourquoi parce qu'ils ne sont pas satisfaits ils ne sont pas satisfaits donc c'est là on s'est embrassé on s'est embrassé on dit ah voilà gloire au seigneur on s'est embrassé on dit voilà tout est rentré dans l'ordre et on s'est promis même le dimanche on va rester jusqu'au dimanche pour faire le culte ensemble pour présenter le rapport devant le peuple de Dieu qui nous suivent dans le monde entier on va présenter le rapport pour 10 peu de Dieu il y a eu une crise mais le seigneur a permis que nous puissions venir à bout de cette crise et tout est rentré dans l'ordre c'était ce qui est prévu et dans une grande ambiance nous sommes rentrés à la maison on a pensé que bon la division est finie on est devenu encore un nous sommes rentrés à la maison le matin très tôt vers 7 et 8 heures mon portable va sonner et c'est l'apôtre qui m'appelle on me dit homme de Dieu la nuit porte conseil tout ce que nous avons eu hier je pense que il y a des points de nouveaux points que je veux ajouter il y a des points importants que j'aimerais corriger je dis ah bon je dis oui oui homme de Dieu ce que nous avons fait c'était comme une constitution et on va réviser une constitution qui vient d'être validée il y a juste quelques heures on va encore modifier ça ne porte pas pour nous et ça ne porte pas vraiment bonheur quand les choses se passent comme ça ça veut dire que si vous voyez un pouvoir qui révise les conditions les constitutions à tout moment c'est un pouvoir dangereux donc je suis déjà inquiet je dis ah cette affaire de nuit porte conseil là ça veut dire que il y a une main invisible qui a travaillé qui n'est pas d'accord et donc je dis il n'y a pas de problème donc on s'est rencontré et il va me présenter les points les points qu'on a retenu pour la pour le rapport pour l'accord c'était une douzaine de points et maintenant il vient maintenant avec un 6 points qui modifie directement 6 points sur l'accord qu'on a eu et quand il commence par le premier point j'ai vu ça très dangereux deuxième point très dangereux troisième point très dangereux quatrième point très dangereux cinquième point très dangereux sixième point très très dangereux je dis sur chaque point je lui dis homme de dieu toi mais tu sais que c'est pas possible ceux qui te font dire ces choses ils sont pas vrais ça peut pas marcher et la discussion entre nous les deux est encore redevenue ou le alors que la veille il y a eu de la collage il y a eu de la joie on a tout dit mais déjà à quelques heures on a remis en cause tout la majorité des points sur lesquels on sait je ne vois pas de crédibilité je ne vois pas de bonne foi au moins travaillons d'abord avec l'accord qu'on a eu même si c'est pour quelques mois pour voir les failles et là ensemble on peut corriger mais ça ne les arrange pas et l'un des points importants que je vais peut-être mentionner rapide c'est le Seigneur nous dit qu'il faut que nous soyons nous les six quand on veut aller à l'extérieur et c'est quand nous installons les églises après maintenant nos comment dire les serviteurs qui sont établis sur les églises ces serviteurs si on veut envoyer quelqu'un en mission on peut envoyer ces serviteurs en mission mais pour apporter le réveil comme ça dans un pays là il faut que ça soit nous les six l'apôte dit non il faut que désormais il faut que son staff soit dedans le Seigneur le Seigneur n'a pas créé un staff nous les six c'est déjà un staff que le Seigneur a mis sur pied donc voilà mais moi j'ai accepté pour dire d'accord je peux accorder que trois peuvent nous suivre si par exemple on va aller en France que trois des stères éléments peuvent nous suivre mais quand il est revenu maintenant il dit non que ça va être tous les staff y compris les prophétesses tous ceux qui l'ont aligné là voilà j'ai dit ça ne peut pas marcher ça va embrouiller le réveil voyant déjà lors des discussions l'intention l'esprit dans lequel chacun a parlé l'esprit d'intérêt j'ai dit ça ne peut pas marcher et c'est là il va me dire que si je n'accepte pas qu'on les met dans le groupe qu'ils vont se fâcher qu'ils vont se fâcher et certains vont se retirer donc je dis donc les gens sont venus à Jésus-Reviens pour chercher un poste donc ils sont venus à Jésus-Reviens pour occuper un poste donc c'est ça et donc si on ne les met pas au poste ministériel ils vont se fâcher j'ai compris effectivement ceux qui sont dans l'ombre en train de lui mettre la pression sinon l'apôtre Abraham naturellement n'était pas comme ça mais ils l'ont transformé avec toutes les pressions qu'ils ont exercées sur lui et donc quand ils ont commencé à Jésus-Reviens j'ai dit non on va rentrer dans la chair on va se détacher de la vision dans laquelle le Seigneur nous a mis ensemble pour rentrer dans notre propre vision quand nous étions à Bassam en 2020 si le Seigneur veut mettre un nombre au-delà de nous les six il y avait au moins trois, quatre personnes qui étaient avec lui mais le Seigneur ne les a pas associés non donc j'ai dit ça mais ils n'étaient pas d'accord donc voilà un peu pour survoler un peu voilà un peu les points dangereux tout ça là et au dernier point il dit que il faut que maintenant comme on n'a pas fait le jeûne de 21 jours nous allons accepter venir nous agenouer devant le peuple pour demander pardon ça veut dire quoi ça veut dire que le jeûne qu'ils ont fait nous allons venir valider c'est totalement politique politicienne ce qui veut dire que désormais on va montrer qu'en réalité c'est l'apôtre qui a raison concernant le jeûne et on va on va on va on va déchirer on va se déchirer devant le peuple j'ai dit non ça je connais les politiciens mais ça maintenant ça dépasse la politique j'ai dit homme de Dieu donne moi la feuille sur laquelle tu as mentionné les choses je vais rentrer à la maison pour méditer parce que ma tête est chauffée je vous dis et il dit il n'y a pas de problème j'ai pris le papier je suis rentré à la maison et et c'est avec le papier on a commencé à méditer que qu'est-ce que nous allons constater nous allons constater que il y a une personne qui a écrit quatre points donc on va voir qu'il y a deux formes d'écriture sur le papier il y a une autre personne qui a écrit de haut jusqu'au quatrième point et une autre personne qui va écrire jusqu'au de de cinquième jusqu'au sixième point donc il y a deux personnes qui ont écrit différentes qui ont écrit sur le papier donc il y a son écriture et il y a une autre personne qui lui a écrit ce qu'il est en train de dire et c'est là j'ai dit ça ça veut dire que après la séance ils ont eu encore une séance secrète derrière nous pour que ça sorte ce résultat c'est là on a compris qu'il n'y a plus on a déjà passé 10 juin on a déjà passé non une semaine on est allé là-bas vendredi donc on était encore là-bas voilà on a déjà fait plus de huit jours et on a vu on a vu qu'il n'y a plus rien c'est que on a compris que on a passé huit jours pour rien donc c'est qu'ils sont déjà blindés l'objectif l'objectif c'est comment c'est que comment faire pour nous imposer leur projet leur projet peuple de Dieu et donc on n'a pas accepté c'est là j'ai dit aux autres sépteurs même les autres sépteurs ont constaté que bon nous perdons notre temps inutilement pour ça ici hein on nous a mis dans une belle maison mais on est climatisé mais notre cœur ça chauffe parce qu'on sent qu'on nous a mis dans la chaudière dans la chaudière pour nous arracher quelque chose donc c'est là et on dit bon ok il faut vraiment qu'on annonce notre départ mais on va leur faire le rapport de tout ce qu'ils ont fait leur manigas toutes les manipulations qu'ils ont fait depuis le public on va leur présenter le rapport et on va leur présenter notre décision et la décision c'est que c'est de reconnaître que l'apôtre Abraham ne veut plus rester avec le groupe Jésus-Revient parce que c'était ça quoi donc il ne sait pas comment le dire de leur bouche il ne veut rien accepter mais il veut nous imposer on a vu qu'il n'est plus avec nous celle-là j'ai demandé je l'ai appelé pour dire vraiment il faut que vous convoquez une séance et on va se voir en urgence pour que je je vous fais part de notre dernière position c'est là ils ont convoqué la séance et nous sommes nous nous sommes retrouvés et j'ai calmé les esprits j'ai dit bon aujourd'hui il n'y aura pas de déchauffourer et tout ça là mais on veut juste présenter le rapport de notre fin de mission tout ce qu'on a remarqué ce qu'on a eu tout ça ils m'ont donné la parole j'ai prié et je leur ai présenté mon rapport et c'est là que je leur ai dit clairement il y a un temps pour chaque chose et aujourd'hui nous constatons vraiment que l'apôtre Abraham il ne veut plus rester avec nous et on a vu les faits dans les faits et tout ça là donc s'il choisit de ne plus rester avec nous on va prendre axe mais s'il veut rester avec nous il faut que vous acceptez travailler avec l'accord que nous avons eu et il n'y aura plus de problème on va s'entendre mais sur votre chose là c'est dangereux et c'est là ils ont déjà préparé tout ils savent que nous allons venir à ça pour dire maintenant on ne peut plus rester ensemble et le discours que chacun va prononcer chacun ils ont déjà préparé et celui qui doit prendre la parole ceux qui doivent prendre la parole ce que chacun va dire ils ont déjà préparé et donc chacun a commencé à prendre la parole c'est qu'on dit non c'est pas une division c'est juste essayer de rogner de faire chouler dans une sorte dans un ton vraiment de manipulation on dit non et donc dans le lot quelqu'un a pris la parole pour dire que bon de reconnaître que c'est l'heure de leur grâce qui a sonné qu'on ne peut pas les empêcher aussi de voyager donc eux aussi de permettre qu'eux aussi ils jouissent du réveil voilà ils jouissent du réveil donc le réveil c'est comme une vache à lait donc eux aussi ils veulent jouir quand il a dit ça j'ai dit vraiment qu'est-ce qui se passe et chacun a parlé il y a un autre qui a pris la parole et qui qui dit que oui et de reconnaître les choses qu'il n'y a rien de dangereux là et que cela donc ils ont parlé avec avec beaucoup de séduction et le dernier qui va prendre la parole c'est l'apôtre Abraham qui va dire il va lire le livre de jeunesse l'histoire de la séparation entre Abraham et Lot voilà entre Abraham et Lot et il va lire ce passage pour dire qu'il prend axe de sa séparation avec nous donc voilà et il y a un silence la réaction que nous attendons il n'y a pas eu cette réaction si des gens portent Jésus dans leur coeur et le Seigneur nous a mis à six et vous avez tout fait pour détacher un et il prononce le discours que vous voulez entendre c'est à dire accepter de se séparer de nous vous devez crier si vous portez Jésus dans votre coeur vous devez pleurer pour dire non tout sauf ça il y a eu un silence de satisfaction ça respire pour quelques moments on se regarde on ne dit rien j'ai pris la parole pour dire ok j'ai pris bonne note maintenant qu'en serait-il pour les attributs du groupe Jésus revient on considère que tu retournes qui retourne donc on considère que tu vas retourner dans ton ministère dans ton ministère que dans lequel tu étais avant qu'on te connaissait le ministère s'appelle église la sainteté donc on se considère que tu retournes dans ton ministère la sainteté il dit non qu'il va garder le groupe le nom Jésus revient qu'il va garder le logo Jésus revient que lui il ne laisse rien je dis ah bon et qu'est-ce qui va se passer il dit de de considérer ce que nous voulons mais que lui que c'est Dieu qui lui a dit de venir à Jésus revient donc que c'est Dieu qui lui a dit voilà donc lui ne peut pas abandonner le nom Jésus revient Dieu t'a dit de rester à 6 et désormais tu t'es détaché du groupe et tu as créé ton équipe et tu continues de dire que tu obéis à Dieu Dieu ne t'a pas dit de créer ton Jésus revient à part Dieu t'a dit de rester à 6 pour être de Jésus revient maintenant tu sors de Jésus revient et tu veux garder Jésus revient à part pour ton nouvelle équipe peuple de Dieu est-ce que c'est le Saint-Esprit qui peut inspirer ça c'est là on a compris qu'ils ont déjà tout planifié avant notre holiday c'est ce qu'on appelle de la mascarade tripatouillage peuple de Dieu je vous dis la vérité c'est choquant donc quand il a dit ça c'est comme si je suis perdu je vous dis je suis perdu je dis mais mais là ça va devenir quoi de Jésus revient dans le monde un à gauche et un à droite et chacun va prêcher ce qu'il veut ce n'est plus dans la même vision dans laquelle nous travaillons mais chacun porte sa vision avec le même logo et avec le même nom peuple de Dieu même dans le monde païen quelqu'un ne va pas accepter ça lui-même qui a une entreprise il a une entreprise qui gère il ne peut pas accepter que quelqu'un prenne son logo pour créer une société et appeler la même société le même nom je ne pense pas je ne crois pas tout de suite il va enfermer la personne il va emprisonner la personne on se connait très bien mais voilà il nous nague et il s'accapare du nom Jésus revient du groupe du logo du logo de la chaîne du logo du groupe mais nos numéros ne vont plus s'afficher les numéros de son staff peuple de Dieu nous parlons de Christ nous parlons en Christ nous ne parlons pas de politique nous parlons en Christ nous parlons de Jésus quelqu'un qui dit je porte le manteau de Jésus je porte le manteau du Saint-Esprit qui fait la délivrance pour les gens qui remplit les gens du Saint-Esprit et qui agit comme ça où est l'intégrité où est l'éthique où est la vérité où est la justice dans tout ça donc on a compris que il veut créer la compétition il veut créer la concurrence pour nous éteindre c'était planifié même il sait qu'on va porter tout ça et il se prépare à ça je vous dis c'est pas facile et qu'est-ce que Jean-Gracien va dire je sais plus quoi dire la personne te dit il te vole tu n'as rien à dire il te dit regarde ça comme ça il voit ta chose et il va te combattre même avec ta chose il va te combattre c'est ce qu'il faut aujourd'hui il nous combat avec le nom Jésus revient il nous combat avec le logo Jésus revient il nous combat avec le nom Jésus revient et il nous combat tout en utilisant nos logos peuple de Dieu même si nous n'avons personne qui va prendre notre défense quand même même si vous avez affaire avec un pauvre qui n'a personne qui peut lui rendre justice au moins Dieu existe même quand le païen veut agir à des moments donnés il dit de respecter la loi de la nature parce que la nature a des lois c'est le païen ça c'est le langage des païens maintenant nous sommes en crise où on parle des fruits de l'amour où tous les jours on monte sur la chair pour prêcher la sanctification pour prêcher la restitution on presse la restitution mais on s'accapare on s'accapare du nom qu'on a trouvé du logo et on dit allez comme ça et c'est comme ça on est perdu qu'est-ce qu'on va dire est-ce qu'on va commencer à se battre non loin de là et c'est comme ça on dit ok on va prendre la route on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire encore là il n'y a plus rien à faire on dit ok nous allons demander à partir alléluia nous allons partir et on s'est levé et c'est là il m'a mis en aparté il m'a mis dehors il m'a il m'a appelé comme si quelqu'un qui veut tenter une dernière négociation et je l'ai suivi pour venir derrière et il va me dire bon je vais vous prendre le retour je vais vous prendre l'avion pour le retour c'est une moquerie je vais vous prendre l'avion pour le retour je vais payer votre retour pour vous prendre l'avion j'ai dit non merci non merci on n'a pas besoin de ça pourquoi l'esprit de Dieu m'a rappelé on était venu dans bus pour venir créer le réveil en Côte d'Ivoire et on est retourné et il faut et maintenant que le drap s'est déchiré il faut qu'on retourne tel qu'on était venu en 2020 là il faut qu'on retourne tel et c'est comme ça on a décidé de prendre encore notre bus d'ailleurs on n'a plus les moyens donc mais on ne veut pas son billet d'avion peuple de Dieu si on le prend même ce serait une malédition pour nous c'est comme si on te paye c'est une manière de nous payer hein en liquide pour avoir volé le groupe le nom les attributs du groupe on veut nous payer en liquide j'ai dit je ne prends pas donc c'est comme ça nous sommes retournés fatigués on a passé plus d'une semaine pour parvenir à la paix on n'a pas obtenu la paix on n'a pas obtenu la paix et donc voilà nous sommes rentrés nous sommes rentrés très fatigués on a fait deux jours de route on est très fatigués très fatigués le lendemain j'ai pris mon portable je lui ai envoyé un message et je lui ai dit ah homme de Dieu nous sommes très bien descendus merci pour l'hospitalité et tout ça on est bien rentrés au pays je lui envoie un message comme ça jusqu'à ce jour il ne m'a pas répondu jusqu'à ce jour il ne m'a pas répondu on n'a plus jamais eu d'échange depuis ce jour et dans la foulée le peuple attend réellement excusez j'ai soif vous prenez aussi un verre d'eau et apaiser votre coeur rien ne va arriver le Seigneur est au contrôle le Seigneur est au contrôle cette chose doit sortir dans la Bible apôtre Paul aussi faisait le rapport de cette difficulté à des moments donnés ce que les traitements qu'il a reçu les Alessandre les Effiné et autres tous les traitements qu'il a reçu il fait rapport de ça parce que c'est douloureux et les brebis vont penser que tout va bien et beaucoup de brebis nous prend déjà comme des méchants beaucoup de brebis nous considèrent déjà comme des gens qui n'aiment pas l'apôtre voilà tout ce qu'on a fait peuple de Dieu pour que cette situation ne vient pas ne s'installe pas qu'est-ce qu'il va perdre s'il restait avec nous qu'est-ce qu'il va perdre il ne va rien perdre il ne va rien perdre le Seigneur t'a fait connaître un espace de quelques quelques temps seulement tu es connu partout à travers le groupe Jésus revient Alléluia mais aujourd'hui tu veux combattre les serviteurs que le Seigneur a utilisé pour faire connaître ton nom aujourd'hui c'est pas bon aujourd'hui nous sommes rentrés on cherchait qui nous appelle même nous dans notre petit cœur on pensait que on pensait que certainement à la dernière minute il va même venir au Bénin pour dire non les gars parce que quand on est entre nous on se voilà il y a des moments de détente où on se on se taquille un peu on dit oh non les gars les gars non on va pas se séparer comme ça c'est trop facile nous on pensait à un scénario du genre qui blague on pensait je vous dis on pensait que c'est une blague que certainement quand on va rentrer là il va venir pour nous calmer et tout va rentrer dans l'autre mais on a compté les jours des semaines il ne nous a jamais fait signe maintenant il reste comment faire avaler au brebis le scénario c'est ça qui reste maintenant le projet les brebis attend une réaction de notre part parce qu'il ne veut pas rester dans la confusion est-ce que la réconciliation a eu lieu est-ce qu'il est revenu avec nous qu'est-ce qui s'est passé on a passé des jours pour espérer un signe de sa part on n'a rien eu et c'est à cause de ce que les murmures augmentent que nous avons dit bon il est temps que nous informons le peuple de Dieu sur les tenants et les aboutissants de tout ce qui s'est passé on ne va pas les laisser dans cette confusion c'est ça nous avons annoncé officiellement parce qu'on a vu qu'il n'y a plus rien on a annoncé officiellement que vraiment on va faire une conférence on a annoncé déjà que l'apôtre Abraham n'est plus du groupe Jésus-le-Dieu à la désolation de nous tous et on a annoncé faire un direct ensemble pour présenter tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé et on s'était vraiment préparé et c'est dans le temps dans la douleur si on va présenter les choses dans la douleur en ce moment là on va faire trop de mal on va faire trop de dégâts on va parler avec colère on va parler avec rage parce que la blessure était là c'est que c'est là quoi tu as vu on te on prend une semaine pour te manipuler tu as pris avion pour aller là-bas et tu es revenu bleu doul avec humiliation donc la douleur était là donc si on faisait la conférence en ce moment là rien de bon n'allait sentir je pourrais pas tenir comme ça je vous dis et on s'était préparé effectivement pour parler on a préparé tout tout on a fait le rapport de tout pour présenter devant le peuple mais la blessure si on va parler dans cette blessure là ce sera pas facile on s'était assis et à quelques minutes c'est là l'esprit de Dieu m'a visité pour commencer par me dire ne fais pas ça attendez d'abord et j'ai compris aujourd'hui pourquoi parce qu'il a pris le temps de guérir la blessure il a pris le temps de guérir la blessure de guérir la blessure et il nous a vraiment guéris et donc qu'est-ce qui va commencer quand nous avons annoncé le direct on a annulé et on a prononcé discours de paix et de réconciliation et même on a prié pour lui tout en espérant toujours toucher son coeur toujours toucher son coeur pour que vraiment il peut savoir qu'il a fait mal à des gens et que le peuple de Dieu est dans la tourmente pour qu'il revienne à la raison aucun signe je vous dis tous les jours ils montrent leur délivrance comment c'est eux qui sont remplis de feu l'onction est là c'est que il n'y a que ça il n'y a rien quoi gloire au Seigneur gloire au Seigneur le peuple de Dieu veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe c'est là un lieu et place d'organiser une conférence publique sur les réseaux sociaux dit bon il est important quand même que nous travaillons avec les brebis au moins dans les groupes pour le faire le rapport en bref pour le signifier que la réconciliation n'a pas lieu et voilà pourquoi et c'est ce qu'on a fait exactement ce que je fais devant vous et quand nous l'avons fait nous savons qu'il a aussi c'est ceux qui ont de très très affinités avec lui on n'a pas travaillé en cachette on a fait une conférence publique dans les groupes et quand on a fini on a récupéré le fichier audio et on l'a mis dans le groupe pour que les gens puissent lui envoyer ça on n'a rien fait en cachette effectivement les gens lui ont envoyé ça et nous attendons sa réaction et la réaction que nous avons eue c'est qu'il a commencé à manipuler les brubis dans les dans le groupe il va leur dire non que nous sommes toujours ensemble que nous ne sommes pas divisés que nous sommes toujours ensemble que c'est Jean Grasset qui exagère que nous sommes toujours ensemble mais en même temps vous avez vu lors des Pâques ils ont passé par la Pâque pour bien nous tirer encore dessus au moment où nous c'était même un sujet déjà rangé depuis le groupe Jésus revient n'a jamais organisé une fête de Pâques parce que le Seigneur nous a déjà dit votre Pâques c'est tous les jours et votre Pâques Jésus Christ et votre Pâques a été immolé et vous devez le vivre tous les jours la Pâques c'est la libération il dit non eux ils vont organiser donc vous avez déjà constaté qu'on n'est plus dans la même vision on n'est plus dans la même vision mais pourquoi tu vas dire au brebis que nous sommes toujours ensemble peuple de Dieu où est la vérité vous vous organisez Pâques avec les païens avec les religieux nous on ne pense pas on ne se sent pas dans cette Pâque là notre Pâque c'est tous les jours en même temps vous dites que nous sommes ensemble en même temps vous dénoncez le fait que nous ne fêtons pas Pâques et vous êtes allé chercher maintenant un ancien satanisme pour venir démontrer que on doit fêter Pâques ce n'est pas un ancien satanisme qui nous a enseigné la sainte doctrine ce n'est pas un ancien satanisme mais c'est la parole de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui nous a convaincus de ces choses-là que nous prêchons nous n'avons pas eu ça d'un ancien satanisme donc on n'a pas besoin d'un ancien satanisme pour venir prouver quelque chose que le Seigneur nous a enseigné donc vous avez compris comment la guerre a été lancée pendant les Pâques et ils ont tout fait pour démontrer on a organisé des enseignements on a organisé des séminaires on a organisé des c'est que des prédications c'est que tout parlait de Pâques comme si la Pâques c'est l'enlèvement la Pâques c'est pas l'enlèvement la Bible ne nous demande pas de préparer la Pâques mais la Bible nous demande de préparer le retour de Jésus et c'est ce que le groupe Jésus revient annonce nous on ne prêche pas Pâques on prêche le retour de Jésus on va fêter Pâques au ciel on va fêter tout ce que nous voulons au ciel c'est ce que nous prêchons au Brébi mais on ne commence pas à tirer sur nous comme si nous sommes devenus des démons peuple de Dieu je vous dis la vérité c'est pas facile et c'est dans là dans ça que nous nous sommes dit bon qu'est-ce qu'on va faire parce que il demande qu'est-ce qu'il dit au Brébi au départ il dit au Brébi de ne pas prendre partie de rester au milieu de rester droit et c'est que de rester des deux côtés quoi donc vous êtes par exemple eux ils ne fêtent pas nous ne fêtent pas Pâques donc vous allez rester avec ceux qui ne fêtent pas et vous allez rester encore avec ceux qui ne fêtent pas Pâques vous allez manger avec celui qui est celui qui est fait Pâques et vous allez manger encore avec celui qui ne fêtent pas Pâques vous serez constipé quand vous mangez dans plusieurs plats vous serez constipé soit eux c'est eux qui sont dans le vrai soit c'est nous qui sommes dans le vrai il ne peut pas y avoir deux vrais il ne peut pas y avoir deux visions dans le même bateau ça ne peut pas marcher il ne peut pas y avoir noir et blanc ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher peuple de Dieu et il veut que les brebis restent dans cette confusion pour facilement les manipuler pour facilement les manipuler et qu'est-ce qui va se passer dans la foulée il va donner instruction lui-même il nous a déjà bloqué depuis depuis qu'ils ont organisé Jeunes de 21 jours il nous a déjà bloqué de tous ces groupes WhatsApp il nous a sorti de ces groupes WhatsApp il nous a bloqué de ces groupes donc on n'a plus assez voilà et ces éléments qui sont dans nos groupes se sont retirés de nos groupes et lui-même s'est retirés de nos groupes vous-même vous avez compris mais il dit au brebis que nous sommes toujours ensemble donc comme il nous a retirés de son groupe on a annoncé au brebis que voilà ce qui est arrivé donc nous aussi on l'a sorti de nos groupes groupes de France groupes de de tous les groupes maintenant les groupes qui sont en Côte d'Ivoire un groupe d'Abobo je vous ai déjà parlé de l'histoire de l'église d'Abobo l'apôtre Abraham ne connait personne à Abobo avant notre arrivée en 2020 en 2020 Dieu c'est un Dieu de justice le Seigneur a utilisé ce pauvre Jean Gracien pour créer le réveil à Abobo mais l'apôtre Abraham va demander qu'on me bloque dans le groupe d'Abobo et ils m'ont sorti du groupe pour me bloquer le serviteur de Dieu qui est mis dans l'église d'Abobo ce serviteur de Dieu qui s'appelle le prophète Élie ce prophète il est mis dans l'église depuis le début il a des difficultés à un moment il nous a appelé et moi j'ai essayé d'en savoir plus sur la gestion de l'église et l'apôtre est fâché parce qu'on lui a fait le rapport on est fâché pourquoi je vais appeler le serviteur de Dieu qui est là-bas et directement on a sanctionné le serviteur de Dieu et on l'a licencé et on l'a destitué et il est mis dans le rang d'Ebrébi ce serviteur de Dieu il était là avant les Jacques Anoma les docteurs Élie qui sont autour de l'apôtre qui gravitent autour de lui aujourd'hui pour gagner leur intérêt le prophète Élie d'Abobo si on va respecter l'irachie ils vont l'appeler paix parce qu'il est dans le réveil avant eux le Seigneur l'a utilisé quand on était en 2020 là-bas il fait partie des rachos que le Seigneur a utilisé on l'a destitué parce qu'il a osé prendre contact avec Jean Gratien pour faire part de cette difficulté Dieu sait sa situation actuelle arrivé un moment lui aussi il est obligé de rentrer dans le jeu mais nous comprenons sa situation l'église de Gagnois le serviteur de Dieu qui est là-bas c'est le docteur Silas à qui il est rentré dans le groupe Jésus-Revient aujourd'hui quand on était allé pour la séance de réconciliation lui aussi on l'a appelé au présent parce qu'arrivée à un moment lui aussi il est devenu partisan et lui aussi il nous a tiré dessus je vous dis la vérité aujourd'hui on est allé à Gagnois vous savez ce que nous avons souffert sur la route de Gagnois sur la route de Gagnois je vous dis sur la route de Gagnois on est allé là-bas sur le retour même c'est ça on a eu le premier a pris feu tout ça là si on était mort on allait mourir pour des brébis aujourd'hui les brébis pour lesquels on allait mourir aujourd'hui on nous a bloqué on ne connait plus ce qui se passe à l'église Jésus revient de Gagnois mais l'église Jésus revient de Gagnois pas toujours Jésus revient mais on nous a bloqué peuple de Dieu même si on n'est pas un Christ là la nature même a des lois qu'il faut respecter celui par qui tu es tu as passé pour monter tu veux l'éteindre et il est devenu bimon donc voilà un peu la situation des églises l'église de Saint-Pédro aussi on n'a pas assez nous sommes allés à Saint-Pédro qui est à l'autre bout du monde on n'a pas assez aujourd'hui le serviteur qui est là-bas il a osé aussi tenter de prendre contact avec nous directement on est allé là-bas on a régularisé les choses si sans que quelqu'un veut se rapprocher de nous directement on lui envoie des émissaires pour le redresser la politique la politique en Christ ça ne peut pas faire ça ne peut pas faire route ensemble on ne peut pas faire la politique en Jésus si je veux faire carrière en politique là je serais un très bon politicien mais j'ai dit je ne veux pas faire carrière en politique parce qu'il n'y a pas la vérité dans la politique parce qu'il n'y a pas la transparence dans la politique la politique c'est le tripatouillage c'est divisé pour régner c'est divisé pour régner donc en quelques jours il a pris toute l'église de la Côte d'Ivoire en otage et il s'est assis dessus on ne connait plus l'unier depuis Bassam jusqu'à San Pedro il y en a même chaque jour ils sont ancrés dans les autres quartiers qui portent le nom Jésus revient mais pour les brebis nous sommes comme des démons ils portent allègrement et chacun prend le logo de Jésus revient et ils déforment comme ils veulent parce qu'on leur a donné l'autorisation qui peut être vivant et voir les oeuvres de ses mains être traités comme ça ils vont dire ah donc c'est moi c'est moi qui ai créé Jésus revient c'est Jésus Christ qui m'a donné l'inspiration et quand vous gérez comme ça c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon et si vous le faites avec amour peut-être arriver un moment on peut garder le silence mais vous le faites avec dédé avec mépris avec haine avec haine et vous allez nous tirer dessus quand vous allez dans les églises vous allez dire au brebis comment nous sommes vomis par Dieu comment Dieu nous a retiré son esprit et que nous sommes maudits nous sommes devenus des saules on n'a plus aucune valeur vous allez mettre ça dans la tête des brebis les brebis ont quitté nos groupes ils sont partis même les brebis de la Côte d'Ivoire la plupart j'ai créé même un groupe et je veux rassembler tous les brebis tous ceux qui ont pris contact avec moi depuis la Côte d'Ivoire j'ai même pas considéré qu'il soit telle église telle église moi j'ai mis tout le monde dans le groupe après l'apône m'a appelé pour me dire pourquoi je vais faire ça que que l'église de la Côte d'Ivoire doit avoir un statut particulier parce qu'ils ont une culture à part donc il y a affaire de culture en Jésus donc il y a affaire de culture en Jésus donc nous on ne peut pas gérer une brebis de la Côte d'Ivoire ça m'a vraiment choqué peuple de Dieu nous ne sommes pas dans le racisme c'est quoi tout ça là pourquoi ça pourquoi pourquoi peuple de Dieu pourquoi pourquoi on en arrive là pourquoi mais si nous ne disons rien beaucoup nous voient quand on se présente beaucoup nous voient comme des démons beaucoup nous maudissent beaucoup nous maudissent et nous voyons toutes ces choses qui se passent et on garde le calme maintenant quand il a fini de mettre la main sur les églises de la Côte d'Ivoire maintenant il est rentré maintenant dans les autres églises pour commencer maintenant à étendre ses tentacules donc qu'est-ce qu'il va faire il va tenter de prendre contact avec certains serviteurs que nous avons établis sur les autres églises dans les autres pays pour mesurer leur température de quel côté ils vont pencher pour parler avec eux quand ils voient que certains sont accessibles ils vont essayer de justifier tout ce qui s'est passé de justifier tout ce qui s'est passé et certains ont déjà commencé par prendre position et certains ont même tenté de nous faire coup d'état pour nous bloquer aussi dans le groupe comme ils ont fait en Côte d'Ivoire et c'est là certains ont eu vraiment la crainte de Dieu pour nous alerter pour dire ah il faut que vous réagissez et nous avons réagi et certains sont rentrés dans les rangs mais le verre est toujours dans le fruit ils sont avec ils font semblant qu'ils sont avec nous mais certains ont leur cœur avec l'apôtre Abraham à cause des miracles à cause des ils veulent l'option de délivrance ils veulent l'option de miracles donc ils ont leur cœur là-bas il veut aussi que Chola je vous dis c'est pas ça le réveil que le Seigneur nous a donné donc c'est la prime que c'est pas la même chose il y a l'église il y a l'église de Cameroun nous avons au moins trois églises au Cameroun il y a Yaoundé il y a Douala toutes ces églises sont sous pression sous pression et il y a il y a vraiment de troubles les brebis vraiment ne s'appliquent de quel côté et l'homme chargé de communication appelé Apopostar oui oui il joue tellement son rôle et il manipule les brebis il manipule les brebis vous même vous avez lu les commentaires qu'il a mis voilà comment il nous dénigre dans le groupe il nous dénigre dans le groupe et il dit qu'ils ont l'Esprit de Dieu et ils font baptême du Saint-Esprit et il y a manifestation on dit que c'est l'Esprit de Dieu mais il n'y a pas les fruits de l'Esprit de Dieu on ne voit pas les fruits de l'Esprit de Dieu les fruits de l'Esprit de Dieu la vérité la justice la transparence l'amour c'est passé où ? dans tout ça l'église du Gabon aujourd'hui et sous la sélexe l'église s'est fendue en deux il y a un des serviteurs quand la crise a commencé lui directement il a pris position et il a pris contact avec eux et qu'est-ce qu'il va faire ? il va profiter d'abord pour semer la division dans l'église pour prêcher des messages de division et quand il a fini pour mettre l'église en péril maintenant il va se mettre à l'écart pour commencer par attirer maintenant les bris vers lui et en contact avec l'apôtre et son entourage et avec Poposta ils vont vider maintenant l'église que nous sommes allés bâti pour le Seigneur au Gabon et dont on a dit que on n'a rien foutu que Dieu n'était pas avec nous maintenant ils vont amener les brébis vers leur camp qu'ils ont créé et ils préparent maintenant que l'apôtre vienne pour établir le vrai réveil au Gabon dont l'apôtre ira maintenant au Gabon pour instaurer un autre Jésus revient dans le même pays avec les mêmes brébis avec qui nous sommes allés peuple de Dieu c'est quel esprit qui peut travailler comme ça c'est quel esprit qui peut travailler comme ça est-ce que c'est l'esprit de Christ qui parle du retour de Jésus qui parle de l'enlèvement qui parle de la répentance qui va agir comme ça peuple de Dieu est-ce que je devrais garder le silence est-ce que je devrais garder le silence tout ça là n'a pas fini maintenant ils vont organiser des prières de combat contre nous je vais vous faire écouter et c'est sur ça que nous allons clôturer pour vous dire que nous ne sommes animés d'aucun esprit de haine d'aucun esprit de méchanceté mais quand nous voyons du danger nous devons parler si je meurs demain des gens vont dire c'est Dieu qui a frappé Jean Gratien et ils vont dire que c'est Dieu qui a exaucé leurs prières mais avant de mourir je vais dire ce qui est je vais dire la vérité la vérité ne peut pas faire tuer les brébis c'est un peu pour dire ne parle pas les brébis ils sont non il faut qu'on forme même les brébis à écouter la vérité la vérité ne chasse pas quelqu'un si quelqu'un fuit à cause de la vérité c'est qu'il n'aime pas la vérité et si tu n'aimes pas la vérité comment tu peux marcher avec Christ la Bible dit vous connaîtrez la vérité la vérité vous rendra libre Alléluia la vérité vous rendra libre ceux qui ne connaissent pas la vérité ils nous traitent comme ils veulent avec raison parce que ils croient ce qu'on leur dit ils croient ce qu'on leur dit donc peuple de Dieu voilà ce qui se passe nous n'avons pas assez haut aux églises du Pau d'Ivoire et on s'apprête à nous virer des églises des autres pays et on nous présente comme des gens qui sont maudits voilà donc je vais vous faire écouter juste ce ce petit extrait ce petit extrait je vais vous faire écouter ça une prière qu'ils ont organisée contre nous et on veut que Dieu frappe on veut que Dieu frappe malgré tout ce qu'on a fait on veut encore que Dieu nous frappe il peut frapper mais il est Dieu de justice il peut frapper si nous sommes dans l'erreur si c'est nous qui avons tort il peut frapper 62 verset 6 à 7 les ailes 62 verset 6 à 7 sur ces murs Jérusalem déplacée des gardes il ne se tairont ni jour ni nuit vous qui l'a rappelé au souvenir de l'éternel point de recours et ne lui laissez aucun relâche et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il peut t'adouir Jérusalem et la grande glorieuse sur la terre Alléluia quelqu'un peut lire une fois de plus la parole avec révérence Amen Sûte et mis Jérusalem j'ai posté les gardes Alléluia des jours comme des nuits Amen ils ne se trairont pas Amen Vous qui évoquiez le Seigneur pas des répits pour vous ne lui laissez aucun repli jusqu'à ce qu'il rétablit si Jérusalem et en fasse un sujet des louanges sur la terre Alléluia Et les messieurs la base d'Esaïe 62 verset 6 à 7 quelqu'un va donner un sujet de prière et nous allons intercéder Oui Voici le sujet de prière de Rebecca elle dit que toutes les bergéries du Seigneur qui sont sorties de la bergérie pour retenir l'œuf vomi ou même qui sont sorties pensant qu'ils pouvaient sortir avec le Saint-Esprit ils sont allés créer des boutiques églises on va demander au Seigneur de les visiter Amen et de les ramener dans sa bergérie parce qu'il n'y a pas deux bergéries il n'y a pas trois bergéries Amen il n'y a qu'une seule bergérie au nom de Jésus-Christ prions Éternel Dieu Tout-Puissant nous élévons la voie vers toi et nous te prions de te souvenir de toutes tes grébis qui sont sorties de la bergérie malheureusement et qui sont retournés à leur vomi qui sont retournés dans la boue dans laquelle tu les avais enlevés qui sont retournés dans le monde Seigneur qui Éternel mon Dieu mon roi comme Marc Seigneur comme Jean-Marc Éternel mon Dieu mon roi sont retournés dans le monde Seigneur pour profiter de la luxure de la volupté pour profiter des passions de la jeunesse Seigneur qui Éternel mon Dieu mon roi sont retournés dans des assemblées dans le but sont retournés dans des assemblées boutiques où eux-mêmes ont créé des assemblées boutiques espérant, Éternel, mon Dieu, mon roi, qu'ils peuvent, par ce tas, se faire d'eux-mêmes. Seigneur, je te prie de le ramener dans la bergérie. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de le ramener dans la bergérie comme tu as ramené le fils prodigue auprès de son père et de sa famille. Seigneur Jésus-Christ, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix et nous te prions de te souvenir de toutes ces rébits qui sont en train de se transformer en boucs, qui, Éternel, mon Dieu, mon roi, sont en train de se transformer en boucs. Seigneur Jésus, fais grâce et attire-les à toi. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce et attire-les à toi. Elohim, fais grâce et attire-les à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, fais grâce et attire-les à toi. Seigneur, nous élevons la voix vers toi ce matin. Elohim, nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous te prions, Seigneur, de faire grâce à ton serviteur. Nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous te prions de faire grâce à ton serviteur. Seigneur Jésus éternel Dieu Tout-Puissant nous élevons la voie vers toi ce matin et nous te prions Père éternel de te souvenir de toutes tes brébis Seigneur qui malheureusement ont trouvé difficile la sainte doctrine et qui ont préféré Seigneur retourner dans les églises de la voie large qui ont préféré retourner dans le monde qui ont préféré aller créer des églises selon leur propre sens selon leur propre raisonnement Seigneur je te prie d'avoir compassion d'elles et de les ramener dans ta bergérie éternel mon Dieu mon roi je te prie d'avoir compassion d'elles et de les ramener dans ta bergérie fais grâce fais grâce Seigneur Jésus fais grâce et attire-les à toi ramène-les à toi, visite-les par ton esprit saint visite-les et Seigneur Jésus Christ rétire d'eux le coeur qui est endurci pas de faux raisonnements pas des murmures, pas des calomnie éternel mon Dieu mon roi nous te prions ce matin afin que tu fasses grâce à tes serviteurs nous te prions ce matin afin que tu fasses grâce à tes serviteurs Seigneur Jésus s'il te plaît Papa s'il te plaît Elohim s'il te plaît Alonaï libère-les libère-les de faux raisonnements libère-les Seigneur Jésus ramène-les dans la bergérie toutes ces brédilles qui ont été égarées en France toutes ces brédilles qui sont égarées en France et qui suivent des doctrines de démons pensant que c'est la saine doctrine je te prie de les attirer à toi toutes ces brédilles qui suivent la masse que les suivent l'esprit de Dieu toutes ces brédilles qui sont en France malheureusement qui ont été manipulés qui ont été manipulés qui ont été manipulés qui ont été poussés à la manipulation qui ont été poussés à injurier ton serviteur Abraham Seigneur je te prie de les pardonner et de les ramener à toi toutes ces brédilles qui sont en France qui se sont moqués de ton serviteur qui se sont moqués de ton esprit c'est encore tu vois ici je déclare au nom de Jésus encore de ton pardon et fais-les sorties de cette prison dont ils pensent être une bergérie fais-les sorties de cette prison dont ils pensent être une bergérie fais-les sorties du piège que l'évangéliste Jean-Gracien leur a tendu et dont ils pensent être une bergérie fais-les sorties de là-bas Seigneur visite-les Saint-Esprit de Dieu visite-les et amène-les à comprendre qu'ils sont en train de se fourvoyer vous entendez ? donc nous constituons aujourd'hui un danger pour les brébis voyez ? mais pourquoi l'attention est mis sur la France c'est ça que je n'ai pas bien compris voilà parce qu'on a vu que là-bas le feu prend et les gens vraiment sont enracinés dans la sainte doctrine mais quand il parle des brebis de France je ne sais pas de quelle brebis de France il parle le groupe de tous les pays le Seigneur a permis que Jean-Gracien crée le groupe de chaque pays et les brebis qui me suivent sur Facebook sur Youtube et ailleurs ils prennent contact avec Jean-Gracien « Ah, j'ai suivi tel enseignement mets-moi dans ton groupe » et j'enregistre le numéro je les mets d'abord dans mon groupe privé et quand le moment est venu le Seigneur a dit « Eh, y'a ! » lancer les choses pour préparer la mission c'est ça j'ai créé le groupe de chaque pays j'ai créé le groupe de Burkina j'ai créé le groupe de Cameroun j'ai créé le groupe de chaque pays avec les contacts que j'ai les brebis qui ont pris contact avec Jean-Gracien c'est par là que j'ai créé le groupe et je le mets dedans je le mets dans le groupe Alléluia je les mets dans le groupe et je les envoie les enseignements mais quand nous sommes devenus ensemble quand j'ai créé le groupe j'ai mis les autres serviteurs nous les 6 je les ai mis tous dans le groupe et j'ai nommé chacun administrateur c'est ces brebis là qu'aujourd'hui on dit que ils ont suivi la masse pour aller contre lui donc ces brebis ont tort de prendre contact avec nous pour que aujourd'hui vous même vous voyez les vidéos de la France donc ils pensent que c'est pas Dieu qui fait ça donc ils sont égarés mais pourquoi l'attention est mise sur la France c'est ça que je n'ai pas compris peuple de Dieu et on dit que Jean-Gracien les a égarés mais tu gardes la chose la vision que Jean-Gracien a reçu Jean-Gracien est garé mais sa vision tu as capturé ça et tu as pris comme ta chose peuple de Dieu qu'est-ce que ça lui coûte de retourner à son ministère s'il avait retourné à son ministère depuis qu'on a quitté Abidjan depuis qu'il a décidé qu'il ne va plus marcher avec nous là on va même pas faire ta panne je vous dis la vérité on va même pas faire ta panne on va juste faire un petit communiqué pour dire reconnaissez que l'homme de Dieu l'apôtre Abraham il est retourné à son ministère et certainement le Seigneur lui a donné de nouvelles orientations qu'il veut mettre en œuvre le communiqué est déjà fini on va pas faire ta page mais tu gardes la vision tu fais ça en deux et tu continues on commence maintenant à tirer contre nous pour qu'on meure pour que tu prennes prendre contrôle de tout et tu es très très en colère contre ceux qui nous suivent écoutons que comme l'évangéliste Jean Gracien lui-même est perdu eux-mêmes sont en train de se perdre ici je déclare au nom de Jésus accorde ton pardon et fais la sortie de cette prison dont il pense être une bergérie fais la sortie de cette prison dont il pense être une bergérie fais la sortie du piège que l'évangéliste Jean Gracien leur a tendu et dont il pense être une bergérie fais la sortie de là-bas Seigneur visite-les cet esprit de Dieu visite-les et amène-les à comprendre qu'ils sont en train de se fourvoyer et que comme l'évangéliste Jean Gracien lui-même est perdu eux-mêmes sont en train de se perdre Seigneur se rend compte L'évangéliste Jean Gracien est perdu et donc eux-mêmes qui suivent qu'est-ce que je vais dire est-ce que c'est l'évangéliste Jean Gracien ou bien le groupe Jésus revient parce que là je ne comprends plus ce que je vais dire parce que les brebis ne suivent pas Jean Gracien mais ils suivent la vision que le Seigneur a donné à Jean Gracien qui s'appelle Jésus revient c'est ça ils suivent parce qu'ils se voient dedans mais on considère maintenant qu'ils sont perdus en suivant la vision que le Seigneur a donné à Jean Gracien mais toi-même tu as volé cette vision tu as volé le logo tu as volé le nom mais tu penses qu'eux ils sont perdus en suivant mais toi tu as vu ce qui est bon dedans et tu as pris et tu veux qu'eux ils ne suivent pas ah peuple de Dieu ça fait mal quant à Marc ceux en tant qu'on sont qui sont en France je déclare au nom de Jésus fais les sorties de cette léthargie fais les sorties de ce piège eux qui pensent qu'ils sont en train de servir Dieu en esprit en vérité je te prie papa de les faire sortir de là-bas je te prie cet esprit de Dieu de te faire sortir de là-bas avant que le scandale n'éclate avant que le scandale n'éclate avant que tu te mettes à frapper ceux qui ont outragé ton nom vous entendez avant que le scandale ne s'éclate donc il y a un malheur qui s'annonce il y a un malheur qui s'annonce si vous suivez très bien si ceux qui suivent Jean Gracien c'est pas Jean Gracien je vous ai déjà dit ils ne suivent pas Jean Gracien le groupe Jésus revient donc il y a un scandale qui s'annonce donc il demande qu'il n'y a qu'à nous quitter vous voyez le système de démobilisation et il va organiser ça avec des brébis et des brébis vont faire cette prière contre leurs frères qu'ils ont vu ils ont écouté nos messages ils ont vu nos enseignements et ils se sont engagés d'autres ont sorti de l'islam d'autres ont sorti du catholisme et aujourd'hui on les met dans un groupe et on est en train de faire cette prière avec eux on est en train de faire de telles prières pour nous maudire pour prier contre nous il y a moins de 4 mois on dormait sur le même lit on dormait sur le même lit au Cameroun à Yaunei on a passé toute la nuit ensemble sur le même lit Douala on a passé la nuit ensemble sur le même lit Bafoussam on a passé la nuit sur le même lit partout c'est pareil partout cette année même et voilà les requêtes qui sortent contre nous regardez peuple de Dieu est-ce que Jean Gratien est devenu si méchant est-ce que je suis devenu si dangereux et on dit que ceux qui nous suivent seront frappés à cause de quoi vous allez entendre le à cause là outragé ton serviteur eux qui ont outragé ton esprit sain au Seigneur Jésus amène-les à réaliser que tout ce qui brille n'est pas de l'or tout ce qui dit sainte doctrine n'est pas la sainte doctrine Seigneur Jésus fais la grâce tous ceux qui sont en France qui sont zélés zélés remplis d'excitation pensant te servir en esprit en vérité oh tu t'es détourné d'eux je te prie éternel mon Dieu mon roi de le faire grâce je te prie de le faire grâce depuis quand Seigneur Satan peut-il indiquer le chemin étroit et réservé depuis quand Satan peut dire où se trouve la vérité depuis quand Satan peut montrer qui l'on doit suivre que gagne Satan à le faire c'est pourquoi je te prie éternel mon Dieu mon roi oh de te révéler à tous tous nos bien-aimés qui sont en France et qui sont et qui ont été garés par la méchanceté de l'évangélie Jean Gratien qui ont été garés par les murmures par les injures par les outrages contre toi et contre ton serviteur Seigneur Jésus révèle-toi à eux Saint-Esprit de Dieu révèle-toi à eux Saint-Esprit de Dieu révèle-toi à eux Hélohim révèle-toi à eux je te prie de te révéler à eux Seigneur ces personnes ces familles-là qui ont tout abandonné pour tes servis et aujourd'hui que de coûter ta voix ont préféré coûter les hommes je te prie Seigneur Jésus de te révéler à eux et de leur donner d'abandonner cette voix d'abandonner cette voix qui n'est plus la tienne d'abandonner cette voix où tu n'y es plus depuis un certain d'abandonner cette voix de nous abandonner d'abandonner le Jésus revient et le Jean Gratien vous comprenez de quitter notre branche pour se connecter à sa branche parce que c'est lui qui est maintenant le seul dans la vérité vous voyez c'est lui qui est maintenant le seul dans la vérité nous on est perdus il n'y a plus rien pour nous dans tout ce qu'on fait là Dieu n'est pas dedans mais Dieu est avec lui Dieu s'est rangé de son côté seul mais il met l'ascense sur la France pourquoi la France la conférence dont je vous ai dit qu'on a fait on a balancé dans tous les autres groupes et c'est la même réaction vous voyez qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe on va finir d'abandonner cette voie comme tu avais abandonné le roi Saül oh Seigneur Jésus Christ fais grâce fais grâce vous voyez d'abandonner cette voie comme tu as abandonné le roi Saül ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous serons traités comme Saül on est vraiment maudit Dieu nous a retiré son esprit et nous sommes dans la malédition vous comprenez ça et c'est le travail qui se fait dans les inbosses dans les inbosses dans les inbosses mais en même temps on dit à certains nous sommes toujours ensemble on dit à certains nous sommes toujours ensemble à d'autres on leur dit ils sont égarés à d'autres on leur dit de ne pas prendre parti de rester des deux côtés vous comprenez ça ? révèle-toi à chacun d'eux ceux qui ont conscience de toi révèle-toi à eux et qu'ils réalisent que malheureusement par la malédition ils sont retournés à leur vomir sans se rendre compte Seigneur je te prie de faire grâce non pas seulement ceux qui sont en France mais ceux qui sont partout qui ont refusé de se fêter la Pâque qui refusent de marcher dans la Seigne Doctrine ceux qui sont partout qui ont refusé de fêter la Pâque vous entendez ? ceux qui ont refusé de fêter la Pâque donc la Pâque là il y a un signe dedans c'est comme s'il y a une alliance dans la Pâque et ceux qui ont refusé de fêter la Pâque ça veut dire qu'ils ont perdu qu'ils ont perdu le salut ils ont perdu le salut parce qu'ils n'ont pas fêté la Pâque peuple de Dieu est-ce que c'est un Christ que ça va se passer encore les gens fuient les églises de la voie large ils ont entendu le son de la trompette ils sont venus à Jésus revient et maintenant on a mis le ciseau on a déchiré en deux et ceux qui nous suivent on considère que ils sont maudits et qu'ils seront frappés Seigneur vraiment ça fait mal ça fait mal peuple de Dieu ça fait mal ils pensent que les enseignements qu'ils tiennent viennent de toi Seigneur pardonne-le cela au nom de Jésus c'est au nom de Jésus que nous avons prié ce sont deux voilà peuple de Dieu c'est un petit extrait je sais que derrière cet extrait beaucoup de choses se sont dites beaucoup de choses se sont dites ils ont créé leur groupe ils ont mis les brébis dedans pour leur faire l'avage du cerveau pour les manipuler contre nous et ils étendent leurs tentacules ils vont appeler les gens qui partagent fortement notre vision ils vont les appeler pour tenter de les maîtriser pour les gagner de leur côté et c'est maintenant des prières c'est que c'est que on monte dans la dimension spirituelle peuple de Dieu voilà la vérité j'ai tout fait pour éviter d'aborder des sujets très forts j'ai tout fait pour aborder des sujets très forts je vais finir avec ce mot il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué et parfois les choses se passent pour Dieu permet cette chose pour vous ouvrir votre esprit il y a un frère qui est à Bassam et ce frère il est sorti du monde par le biais de l'apôtre Abraham et il était dans l'homosexualité il était dans l'homosexualité et c'est quand il est tombé sur l'apôtre Abraham qui faisait la l'ébanisation le Seigneur a touché son coeur et il est venu il a confessé le Seigneur il a accepté le Seigneur quand nous étions en Côte d'Ivoire nous avons vu ce frère on a reçu son témoignage c'est actuellement sur la chaîne Jésus revient TV on a même participé à sa délivrance vous avez vu on a volé le nom Jésus revient le logo tout tout du groupe Jésus revient nous on ne veut pas lancer procès mais ce qui nous a fait mal c'est que ce frère dont je vous parle actuellement je vous parle là il est emprisonné par l'apôtre Abraham il est emprisonné la semaine dernière par l'apôtre Abraham parce que il a été suspecté d'avoir volé 5 millions dans sa chambre ce frère ce frère ce frère est actuellement en prison à la Maca je ne peux pas parler sans mentionner le nom de ce frère qu'il est volé ou je ne sais pas mais le fait de l'accusé d'avoir volé 5 millions et directement on l'a mis en prison il devrait être jugé hier mais c'était férié avant hier c'était férié jeudi jeudi c'était férié donc c'est reporté et il sera jugé la semaine prochaine toi tu nous as volé et tu nous combats mais tu dis que quelqu'un d'autre a volé et directement tu as pris tu as mis en prison tu as mis en prison avec tout ton cortège de de prophétesse qui prophétise contre nous et tout ça il est en prison je vous dis et ça m'a fait mal je dis bien qu'il a volé ou qu'il soit innocent c'est le fait de l'avoir mis en prison c'est ça qui a tiré mon attention donc on peut mettre les gens qui volent en prison comme ça donc on peut les mettre en prison mais toi tu as volé plus que 5 millions tu as volé toute une vision tu veux mettre un réveil dans ton sac tu veux mettre un réveil dans ton sac pour en faire ta chose et nous on résiste pour dire non et tu nous combats nous c'est normalement nous qui devrons te combattre si il le prend juridique mais on dit non pas pour le moment maintenant quelqu'un t'a volé et toi directement tu l'as mis en prison parce que tu as de force ma seule prière Seigneur ne les tient pas pour coupables tout ce qu'ils font je sais que tu es encore capable si tu as touché le coeur de David malgré tout ce qu'il a fait pour tuer Uri pour arracher sa femme pour le balayer pour faire disparaître Uri de la terre mais Seigneur tu as touché le coeur de David et il s'est répandu Seigneur en ce moment je veux que tu localises le coeur de la Seigneur réveille sa sensibilité la prophétie qui dit de tuer sa sensibilité Seigneur je sais que ce n'est pas toi qui as parlé Seigneur réveille sa sensibilité réveille ce qui est sensible en lui pour qu'il pense autrement Seigneur Jésus de cette situation et revienne à toi qui se répand qui se répand qui se répand Seigneur qui se répand Seigneur je ne veux même pas voir mon ennemi là où je ne veux pas aller Seigneur je ne veux même pas voir mon ennemi là où je ne veux pas aller là où je ne veux pas aller je ne veux pas voir je veux seulement Seigneur que tu le délivres Seigneur Jésus c'est pour ça que je t'ai toujours dit j'ai peur de ne pas m'engager dans cette oeuvre aussi facilement mais tu m'as dit vas-y je suis avec toi la façon dont les hommes quand tu les élèves la façon dont ils se détournent facilement Seigneur je craignais être détourné moi aussi mais Seigneur tu m'as dit je suis avec toi Seigneur je veux que tu sois avec nous chacun de nous papa tes brébis qui sont victimes de cette manipulation Seigneur Jésus éloigne de toute semence de haine papa ne permets jamais qu'ils développent une haine contre ton serviteur ne le permets pas apaise le coeur nettoie le coeur Seigneur Jésus nettoie le coeur mais ne permet jamais qu'ils tombent dans un piège de manipulation Seigneur ceux qui ont fait cette prière contre nous parce qu'on les a manipulés Seigneur je te demande pardon pour leur vie Seigneur pardonne-les Seigneur Jésus ne les tiens pas pour coupables Seigneur ne les tiens pas pour coupables mais Seigneur pardonne-les et que Seigneur Jésus tous les plans que l'ennemi met sur pied pour éteindre le feu du réveil Seigneur que tous ces plans soient nuls et sans effet cette nuit même papa anéantis tous les plans de l'ennemi anéantis tous les plans de l'ennemi anéantis tous les plans de l'ennemi Seigneur réveille-toi réveille-toi papa réveille-toi Seigneur lève-toi sur ton trô et défends ce réveil il y a longtemps tes brebis cherchent la vérité il y a longtemps tes brebis cherchent oh Seigneur y aura-t-il des hommes nouveaux des hommes fidèles intègres pour relever le défi et tu as dit oui je vais susciter et tu nous as suscité tu nous as mis à six mais l'ennemi a détaché un de nous Seigneur je sais que tu es capable de le ramener même si il ne revient pas encore dans le groupe papa je sais que tu peux toucher son coeur même s'il doit créer un autre réveil papa que cela ne soit pas dans cette confusion on ne peut pas lire deux réveils de même nom papa alors Seigneur Jésus va toucher son coeur Seigneur visite le papa Seigneur Jésus visite le Seigneur que ça ne soit pas la voix des prophétesses qui sont autour de lui ceux qui entendent mais maintenant qu'il entend ta voix qu'il entend ta voix papa je veux que lui-même entend ta voix et sache que ce qu'il fait est dangereux pour lui-même et pour les autres brebis et pour les brebis Seigneur je ne veux pas qu'il rate ta gloire le jour la trompette va sonner je veux le voir aussi avec toi dans ta gloire alors Seigneur je te prie va le visiter va le visiter papa va le visiter visite le Seigneur Jésus il n'est pas encore trop tard pour toi Seigneur merci je te confie toutes tes brebis en tes mains tu connais leurs besoins chacun d'eux Seigneur Jésus les plaies que l'ennemi a déjà semé dans leur cœur papa je prie que tous ces plaies soient cicatrisés et que cette conférence Seigneur Jésus ne les pousse pas dans le décor mais que ça les aide à mieux se positionner pour savoir ce qu'ils veulent savoir où ils vont papa Seigneur Jésus ceux qui t'appartiennent ils connaissent ta voix ils connaissent la voix du maître mais ils connaissent aussi la voix du messiaire Seigneur ne permet jamais qu'ils prennent une voix d'erreur Seigneur mais tiens-les dans ta barre c'est toi le maître de ce réveil c'est toi qui es le conduiteur de ce réveil c'est toi qui conduis ce réveil c'est toi qui es devant ce réveil c'est pas la chair c'est pas Jean Gracien c'est pas la chair c'est pas un homme c'est toi Jésus Christ alors Seigneur je te prie libère ton peuple sauve ton peuple va sauver ton peuple Seigneur que ton sang couvre toutes tes brébis qui sont engagés dans ce réveil que ça soit en France aux Etats-Unis en Europe en Allemagne Seigneur que ça soit au Bénin en Côte d'Ivoire que ça soit au Sénégal que ça soit au Cameroun que ça soit au Burkina Faso que ça soit en Guinée que ça soit au Tchad que ça soit au Mali que ça soit en RDC Congo Braza des brébis qui sont partout sous la terre et qui croient à ce réveil qui se mobilise Seigneur Jésus visite-le Seigneur visite-le touche les cœurs apaisent le cœur remplis-le de ton amour qu'il n'y ait jamais de haine au sein de ton peuple qu'il n'y ait jamais de haine papa quel que soit le coup de paix Seigneur qu'il n'y ait jamais de haine c'est toi qui guéris le cœur Seigneur guéris le cœur Seigneur guéris le cœur papa Seigneur guéris le cœur et que ta lumière les visite et que les ténèbres s'éloignent de leur vie tu as payé cher pour le rachat de leur âme alors tu ne permettras jamais que quelque chose les arrache de tes mains Seigneur moi aussi j'ai besoin de ton soutien je ne suis que cher alors soutiens-moi si tu es juste utile que nous continuions la marche que nous continuions le réveil que nous continuions de conduire ton peuple Seigneur équipe-nous alors remplis-nous de ta sagesse remplis-nous de l'humilité Seigneur Seigneur remplis-nous d'amour et de compaction pour tes brébis nous voulons sentir ce que tu souffres quand tu vois une brébis en perdition Seigneur donne-nous la patience et que la vérité soit attachée à notre cœur et à notre bouche et maintiens-nous dans la fidélité dans l'intégrité et que nous marchions dans la justice Seigneur remplis-nous de ton aides Seigneur Jésus augmente notre foi Seigneur augmente notre foi et que Seigneur que ta parole nous remplisse Seigneur pour que nous puissions marcher comme un guerrier un guerrier papa pour combattre les fosses d'entrée pour combattre les lourds ravisseurs pour combattre Seigneur tout système que l'ennemi va utiliser pour détruire tes brébis Seigneur Jésus nous ne voulons pas voir cette division au sein de ton de ce réveil au sein de ton peuple au sein de ton peuple tu as trop souffert pour que ce réveil ait lieu chaque fois quand tu pleures tu dis n'échouez pas et nous te promettons que nous n'allons pas échouer mais aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé pour que l'ennemi ait détaché un des nôtres Seigneur ramène-le papa ramène-le à son poche rien n'est impossible à toi rien n'est impossible à toi Seigneur fait grâce tous ceux qui sont autour de lui tous ceux qui gravitent autour de lui à cause de leurs intérêts Seigneur ne les tient pas aussi pour coupables mais visite-les aussi et délivre-les papa de cet esprit qui divise Seigneur Jésus je t'en supplie tu ne veux voir même pas une mouche en enfer tu ne veux voir même une mouche en enfer tu ne veux voir une mouche en enfer alors Seigneur je te prie ramène tes brubis ramène tes brubis sur le droit chemin et toi-même conduis-les par ta puissance papa nous selon ces prières dans ton sang et que toute la gloire l'honneur et la malheur et la malheur et la malheur et la malheur soit à toi d'éternité en éternité au nom de Jésus Christ de notre sang j'ai prié Amen Alléluia Shalom Shalom voilà peuple de Dieu que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie voilà c'est ce que nous avons dans le coeur le Seigneur a permis que nous le disons pas dans un esprit de colère et que nous le disons dans un esprit pacifique et il a apaisé notre coeur et ceux qui ont le dissonnement peuvent comprendre et vous devez prier pour avoir le dissonnement vous devez prier pour avoir le dissonnement peuple de Dieu c'est le dissonnement qui manque vous devez aussi prier pour avoir la sagesse moi je ne prie pour pouvoir avoir l'encion parce que je vois que des gens pleins de l'encion mais à cause de manque de sagesse ils dévorent les prébis de Christ même avec leur enceau je souhaite que le Seigneur vous donne chacun la sagesse la sagesse l'homme de Dieu j'ai déjà fini mais il y a une petite histoire pour laquelle j'ai pleuré tout à l'heure vers 17h avant de commencer le direct c'est une soeur qui m'a appelé elle est au Béné ici et qu'est-ce qui se passe elle est femme d'un pasteur elle est femme d'un pasteur et le pasteur a pris une autre fille dans l'église dans son église son mari qui est pasteur a pris une autre fille une jeune fille dans l'église qu'il a mariée qu'il a amenée à la maison et il impose le silence à la soeur qui est sa femme qui lui a fait plusieurs enfants et qu'est-ce qui va se passer maintenant la nouvelle femme qui est venue et la soeur qui est sa femme ancienne les deux doivent dormir sur le même lit et le pasteur dort au milieu d'eux au milieu des deux et maintenant quand le pasteur veut coucher il va coucher avec les deux ensemble il va jouer la pornographie avec les deux ensemble il va demander à sa femme de faire la fellation avec les deux ensemble de la pornographie avec les deux ensemble et quand la soeur est tombée sur la chaîne Jésus revient et quand elle a suivi les enseignements c'est qu'elle est dépassée elle se voit déjà en enfer parce que elle voit tout ce que fait son mari avec elle c'est qu'elle est dans un monde d'impuducité elle nous a appelé avec des pleurs peuple de Dieu voilà ce qui se passe dans le corps de Christ et ce pasteur maintenant le dimanche il va monter sur la chair pour prêcher Jésus pour prêcher Jésus pour faire miracle mais regardez ce qui se passe c'est pour ça que nous vous disons fuyez les églises de la mort mais voilà beaucoup de vous ont fui et sont venus dans le bateau du rivet et l'ennemi vient encore chercher à vous sortir mais maintenant vous connaissez la vérité je lui permets il peut venir donner sa part de vérité si le Seigneur nous permet à un moment de parler on va parler parce que je vous dis les échanges que j'ai lancé cette semaine depuis avant hier c'est parce que l'esprit de Dieu m'a dit parle parce que le silence aussi tue le peuple de Dieu le silence aussi tue le peuple de Dieu dont le Seigneur veut que je parle et donc j'ai parlé ils sont de mon coeur ils savent que je n'ai pas parlé pour détruire un homme quel que soit ce qu'ils vont dire ils vont dire je les ai diffamés je les ai ils vont dire tout mais je suis motivé par vraiment l'esprit de les sauver eux-mêmes l'esprit de les sauver eux-mêmes parce qu'il n'y a plus autre possibilité donc peuple de Dieu que la grâce du Seigneur abonde dans votre vie demeurez bénis soyez bénis soyez bénis je vous embrasse de tout mon coeur de tout mon coeur et ma grande prière c'est que nous puissions nous voir ensemble au ciel c'est le jour nous allons nous voir au ciel nous allons nous serrer la main nous allons dire ah bienvenue à la maison bienvenue c'était Dieu mais tu es venu bienvenue à la maison nous allons nous serrer les mains au ciel mais sur la terre là c'est un combat je vous dis la vérité même pour rester dans la vérité là c'est un combat vous devez combattre pour demeurer dans la vérité sinon l'ennemi va vous secouer alléluia j'ai pas envie de vous laisser mais j'ai fini d'encore que le Seigneur soit votre compagne compagnon voilà qui vous accompagne qui vous soutienne et que la lumière brille dans votre vie et que le feu du réveil vous visite le feu du réveil visite chacun de vous dans sa maison sur son lit dans ses activités que le feu du réveil embrasse vos enfants vos familles tous ceux qui sont autour de vous et je vous prie ne vous découragez pas chaque jour sortez pour aller évangéliser sortez pour dire à quelqu'un Jésus t'aime sortez pour dire à quelqu'un le retour de Jésus Christ est imminent sortez pour dire à quelqu'un Jésus revient bientôt et je vais profiter aussi pour vous annoncer que tel que nous l'avons déjà annoncé la chaîne Jésus revient TV sur satellite a changé de position a changé de position donc vous devez faire mise à jour vous devez faire mise à jour pour la chaîne pour ramener pour découvrir la nouvelle chaîne Jésus revient TV et là vous allez trouver le nouveau Jésus revient TV en majuscule c'est écrit en grand caractère c'est écrit en majuscule l'autre là c'est écrit en minuscule donc c'est ça la différence Alléluia c'est ça la différence et il y a beaucoup de méveilles qui vont se passer désormais sur cette chaîne par la grâce de Dieu même les évangélisations les sorties d'évangélisation que nous allons faire désormais ça va se passer en direct sur la chaîne gloire à Jésus Alléluia donc le Seigneur est en train de faire beaucoup de réformes surtout techniques pour nous amener à la dimension qu'il veut Alléluia pour nous amener à la dimension qu'il veut nous amener rien ne peut empêcher cela Alléluia et donc faites rapidement les mises à jour parce que le culte de demain ça ne va pas se passer sur l'ancienne chaîne l'ancienne l'ancienne chaîne non il n'y aura plus rien sur l'ancienne chaîne c'est sur la nouvelle chaîne c'est sur la nouvelle chaîne que tout va se passer désormais donc le culte de demain va se passer sur la nouvelle position la nouvelle chaîne la nouvelle Jésus revient TV Alléluia donc il ne faut pas oublier c'est très important voilà donc que la grâce du Seigneur abonde dans votre vie je salue les frères et soeurs le frère Daniel Jésus revient le frère la sœur Lédi la sœur il y a plein plein de sœurs je voilà je vous embrasse tous que la grâce du Seigneur Jésus vous visite que le Seigneur vous soutienne et que nous allons nous retrouver au ciel Alléluia c'est mon grand désir Alléluia soyez bénis Shalom 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 Merci